On est parti ! Allez c'est parti ! Premier match de qualification ! Avec Jiraya ! On vous fait revivre tout ça ! Ouais exactement, c'est un Jake en face mon cher ami Jake on connait, ça a beaucoup de portée ça va mettre du point, ça va charger ça va essayer de trouver évidemment les bonnes ouvertures Genius de son côté, il est sur Bugs Bunny Bugs Bunny qui a été le personnage qui a le plus dominé la scène de Multi vs jusqu'au patch des hitbox, là où il s'est fait, on va être très honnête, plus que nerfé, il s'est fait casser la gueule, il a le premier combo là qui est mis Genius qui vient de mettre 33, très très bien géré la gestion. Et surtout que j'ai l'impression qu'il est bien tombé en termes de match-up, là où Jake peut poser beaucoup de soucis à plein d'autres personnes, un Bugs Bunny peut se permettre de jouer loin parce qu'il a beaucoup d'entrées il a beaucoup de projectiles, donc vous avez vu il joue pas le jeu du Jake, au contraire il force le Jake à aller commit sur lui et pour l'instant Genius à chaque fois la bonne réponse, premier coup Exactement, en vrai il est bien là, Genius, il sait comment jouer face à Jake, il en rencontre souvent, Jake il y a eu un petit nerf aussi qui est pas dégoûté, il est pas oublié ! il s'est retombé dessus et derrière il va le chercher ! Il l'avait fait oublier à son adversaire et lui il y pense toujours Genius, il faut toujours 2-3 cerveaux quand vous jouez Bugs Bunny Ah bah clairement, surtout que t'as tes items qui partent dans les airs et qui reviennent un quart d'heure après là la fusée elle est partie aussi, elle peut peut-être revenir il a pris que 8% le Genius, c'est assez dingue, il faut savoir que la maison, le bateau et tout ça avant tu te faisais bump, tu rebondissais dessus, bah ça a été nerf ça, ça marche beaucoup donc ouais let's go c'est vraiment le truc que je me suis dit aussi, ça me cassait la tête effectivement, là le Genius il est tellement bien mon ami, il est vraiment, vraiment bien Après c'est un premier round de tournoi, tu l'as dit, les sides ont été bien faits donc c'est un petit peu normal avec encore une fois la même qui passe le petit coffre-fort qui arrive du ciel, Genius Kargin avec le bon coup de pied et là le Jack en face il trouve pas de solution, il faut essayer de changer quelque chose même si ça a pas forcément l'idée, on voit que ça marche pas donc il faut tenter autre chose Alors je vous mets le son du jeu, je n'ai pas le son du jeu chez Dwag messieurs Ça doit être moi, ça doit être moi Ouais c'est pas extrêmement grave en vrai qu'on casse derrière, je vous ai laissé le son évidemment par dessus du truc mais it's ok, on pourra voir après si jamais ça vous gêne mais je pense que dans les faits ça reste relativement correct C'est parce que je stream mon écran non c'est ça ? Ouais c'est possible en fait mais, ah oui oui tu stream l'écran Ah bah si tu veux, je voulais faire un truc plus quali quoi Vas-y je te mets le jeu directement, hop, partager l'écran, multiversus, c'est parti ! Ah bah c'est parfait, c'est absolument parfait man On y est ! On a vraiment tout le son donc on peut pas faire mieux les gars Donc là il se remet en place, il se rappelle un peu des combos on voit que ça touche toujours autant qu'avant malgré sa grosse pause à Genius donc peut-être avoir de vrais espoirs en lui aujourd'hui je pense que dans le chat il a quand même un petit fan club Et il vient de 2-0 son adversaire ! Oh le 2-Z ! 2-Z il a pris 77% ! Et t'as vu comment il a cueilli avec la fusée ! Il est tombé dessus et là ça pardonne pas autant de pourcents tu t'envoles, tu meurtes, Jake c'est pas un perso extrêmement lourd en plus Donc là le premier round qui est pris évidemment par le Genius GG ! De leur côté ils vont devoir choisir la map là, Girbotus Là c'est Girbotus qui a la map, effectivement vous l'avez compris Première map aléatoire donc il y a un vrai avantage à gagner la première map aléatoire parce que ça veut dire que tu auras le choix en cas de 1-1 sur la dernière map ce qui est plutôt cool Mais du coup Girbotus pour lui permettre d'essayer d'avoir un peu plus de chance de revenir on lui laisse le choix de la seconde map donc c'est toujours le perdant qui décide Girbotus il est obligé d'aller gagner cette prochaine map Sinon il lui restera la chance en loser bracket mais face à Genius c'est mort D'ailleurs Genius attends pas Sinon c'est terminé Tu dis ça d'une gentillesse de toute façon ça doit faire plaisir à entendre Mais bien sûr C'est mort en fait C'est juste mort pour lui c'est une fin de rêve Attends je suis curieux parce que Genius je voudrais voir qui c'est qu'il serait susceptible de rencontrer s'il continue d'avancer C'est déjà dans le pre-shot de l'arbre là Ouais je pre-shot un peu Il serait contre le gagnant de Zeko, FR et Gélato alors deux joueurs que je connais pas du tout pour le coup et au dessus de lui c'est pareil je vois pas de nom particulièrement connu de ma part en tout cas sauf que le jeu il existe depuis longtemps donc il y a peut-être des gens un peu chauds On verra mais Genius en vrai s'il se foire pas trop il peut aller loin Franchement il peut aller loin dans le winner bracket on a envie de voir et je crois qu'il y a eu un Superman là qui a été pique où j'ai rêvé Bah oui on essaye de changer c'est ce qu'il fallait au moins essayer je trouve que c'est plutôt pertinent maintenant Genius il en a croisé des très bons Superman donc voilà malheureusement pour son adversaire il est déjà prêt Genius pour ce match-up Et on me dit dans le chat aussi pour des noms que je connais pas apparemment il y a aussi dans le tournoi ce soir le meilleur gizmo européen donc voilà on a franchement on a du bon monde je te jure qu'on a vraiment du bon monde ce soir ça régale et c'est parti ils se sont gourés de la place ouais 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 donc vous inquiétez pas et voilà GG à jibotus emporte la victoire ils sont gourés évidemment cette map n'est pas dans le map pool donc pas de panique ça va rebouger ah c'est peut-être la force du Superman qui a fait peur c'est Superman qui a fait peur j'ai déjà l'information sur le prochain match mesdames et messieurs on aura la chance de pouvoir suivre Freeze qui est le signe 1 du tournoi QUOI ? oui c'est lui qui a été décidé sidé 1 face à Pliskin oh la vache Freeze contre Pliskin le sidin le sidin qui est du coup le vrai favori le vrai favori donc s'il perd ce serait une contre perf total d'être en loser braquette premier match ou peut-être second match pour lui parce qu'il a déjà fait un tour ça serait terrible on vérifiera ça à chaque fin de match on ira voir l'arbre de tournoi savoir qu'est-ce qu'on fait ce serait bien que l'admin je pense qu'il va entendre préciser à chaque fois le tour pour être sûr mais là je pense que ce sera un second tour qu'on aura entre Freeze et Pliskin c'est bien un second tour c'est confirmé par les admins merci beaucoup on est au top et effectivement le Superman qui va être tenté alors moi ça me régale alors est-ce qu'il a voulu peut-être m'avoir un peu dans son camp au niveau du casque peut-être peut-être c'est pas ça qui va changer la donne quoi bah écoute on verra déjà toi qui est un Superman tu vas pouvoir donner des informations tu vas pouvoir juger un petit peu et tu vas pouvoir vraiment voir s'il fait les choses de Superman tout simplement qui lui aussi depuis la match des hitbox a subi des petits nerfs et qui était complètement logique ça va il s'en sent pas trop mal voilà le perso était quand même très fort avec le recul il gagne plus du fait que les autres ont subi son nerf aussi que lui-même ah oui oui on est d'accord il est plutôt gagnant c'est pour ça qu'il est resté d'ailleurs dans les top tiers dans la tier list c'est une très bonne attaque le dash coup de poing les cancel sont parfaits Genius pour l'instant ne voit pas le jour ouais exactement Genius qui s'est laissé surprendre connaissant Genius je sais qu'il n'aime pas jouer face à Superman ça l'énerve ça fait partie des match-up qu'il n'apprécie pas trop et notamment le coup des jabs qui est pas très fort mais qui l'énerve tu sais pourquoi parce qu'il touche derrière et du coup ça lui casse un petit peu la tête et là Genius qui s'est fait prendre 45% avec sa propre dynamite il y a une très belle agression de la part de Gilbotus là où il n'arrivait pas à toucher avec Jake tout à l'heure bah ici j'ai l'impression que sur Superman il arrive un peu plus par contre il va falloir faire attention aux jabs dans le vent ouais voilà il faut faire attention à jamais trop aller loin dans ce combo parce qu'on peut plus le cancel une fois que c'est parti et tu peux vraiment te faire punir donc c'est souvent premier coup de poing si ça touche tu combo mais on essaie souvent de le faire ce petit coup de poing quelle phase de Genius effectivement comme tu l'as dit attention il a essayé de l'avoir de la même manière par contre il faut le noter dans un coin de sa tête que la fusée va redescendre dans quelques temps si on veut pas se laisser surprendre il joue avec le tunnel notre ami Genius évidemment et on va essayer de faire passer tu as pu le voir la caisse également quand elle retombe ça fait plutôt pas mal de dégâts ça va taper et il y a la fusée qui va arriver c'est le timing exactement un peu tard il aurait pu le jeter dessus quand tu joues avec les timings de fusée ça peut faire très très mal les tartes aussi de Genius qui lui permettent de zoner et il peut les diriger en frappant dessus encore une fois c'est quelque chose d'assez intéressant il faut savoir que depuis la match des hitbox les projectiles ont été refaits aussi ils ont des catégories les projectiles légers moyens et donc lourds et la fusée fait partie des projectiles lourds par exemple puisqu'on peut le voir elle a une espèce d'aura devant tu vois un peu violette qui veut dire que c'est juste un projectile beaucoup trop lourd tout simplement et le coup de la base de baseball c'était pas mal au niveau du timing ça zone hein ça zone dans tous les cas au pire ça bloque de l'espace et rien que ça tu sais à peu près où est-ce que l'adversaire va venir et donc tu peux aussi anticiper un coup à l'endroit restant donc dans tous les cas le fait d'arriver à combiner les projectiles permet à Genius d'avoir un avantage sur la lecture du jeu et du terrain et c'est ce qui fait de mieux que son adversaire pour l'instant c'est la gestion du terrain à chaque fois c'est lui qui a le neutral c'est lui qui contrôle la plateforme exactement et les coups de batte qu'il mettent très très mal mais qu'il n'arrive pas à tuer parce qu'il est en decay il est en decay c'est à dire que même avec ça il est pas loin parce que 162 de dégâts il n'y a pas besoin de plus exactement au bout d'un moment decay ou pas decay on va le chercher et oui parce qu'on peut si on l'utilise trop de fois le même coup et bien il fait moins de dégâts et en plus de ça on peut le DI plus facilement on peut en sortir plus rapidement on peut le cancel plus facilement avec tout simplement une esquive et là le Superman de Giro Botus qui s'en sort mieux que le Jake mais pour l'instant c'est pas non plus la folie Genius il a juste eu un peu de temps à s'adapter et je pense qu'il peut se mettre très bien il lui a déjà mis 51% toujours pas de stock prise de son côté après on connait un Superman c'est un gros gros tank il faut du temps pour le tuer ça peut toujours revenir ça peut toujours revenir même si là effectivement je vois que ça se voit que c'est pas le main main on est sur des choses assez anticipables assez classiques qui passent contre des joueurs du même niveau mais pas contre quelqu'un qui est meilleur comme Genius qui gagne son premier tour logique j'ai envie de dire ouais logique joueur de versus de son acabit comme on l'a dit un grand joueur il est habitué il subit pas la pression il la consomme effectivement donc voilà Genius pour son premier tour il a été stratosphérique après on peut l'applaudir j'ai déjà lui j'ai déjà lui et ça nous fait plaisir voilà c'est un Genius qu'on avait envie de voir GerBotus cela dit c'est pas terminé pour lui il y a le loser bracket il y a peut-être moyen de se trop faire donc on verra tu montrais un peu le classement ouais il jouait pas ouais il jouait Superman il jouait Jake mais il était pas très très bien classé c'est pour ça je dis qu'on rappelle le tournoi il est ouvert à tous c'est ça bah oui il y a de tous les niveaux c'est pour ça que sur les premiers tours ça peut arriver cet écart là par contre Genius il faut pas qu'il prenne la confiance parce que ses adversaires peut-être même dès le deuxième tour seront bien différents ouais merci à tous les participants amusez-vous c'est le principal maintenant on rappelle que les 4 meilleurs eux iront à la Paris Games Week pour peut-être ce cash prize extraordinaire de 4000 euros bah d'ailleurs le cash prize est-ce que c'est un format winner take all ou il y a ah ça ça me régale il y a que le gagnant qui repart donc c'est vraiment bagarre après après j'aurais peut-être pu l'ajouter à l'asset la cash prize vous voyez les 4000 euros il y a autre chose que vous allez gagner madame monsieur si vous êtes parmi ces 4 qualités c'est la chance de rencontrer Jiraya exactement est-ce que c'est pas mieux que les 4000 balles c'est je pense que ça vaut non mais je demande aux tchats je demande aux gens et je vous ferai moi-même on aurait du le rajouter sur le borlet pardon tes dames je double la mise ce soir effectivement et je disais que on peut remercier encore une fois Jibel qui participe c'est les frères évidemment au cash prize puisqu'ils sponsorisent la totalité du tournoi et ça ça régale on sera sur le stand de Jibel oui oui ils nous prêtent le stand et on a imposé ce qu'on voulait faire franchement c'est vraiment des frères ils sont trop contents ils nous suivent ils nous laissent gérer à notre manière c'est le ring c'est une première édition ça peut être aussi changer de jeu peut-être qu'on aura un ring sur un autre jeu de versus avec comme tu l'as dit Tekken Kariv avec Street c'est vraiment on n'est pas sponsorisé par multi versus vraiment on est sponsorisé par Jibel Cantu et le frère et on voulait avoir un sponsor comme ça pour pouvoir nous permettre de changer de jeu et on voulait s'amuser à cast à deux tu vois des trucs qui changent un petit peu du versus exactement ensemble on en a parlé de suite après le streamer battle et ça s'efface logiquement donc ouais c'est toujours à bonne ambiance et quand ça va être sur place justement pour partager une scène ça va être encore mieux je pense bah on est deux showman on peut se le dire maintenant deux showman à la PSW avec des milliers de personnes ouais c'est vrai il faut soit être là sur place ce qui est mieux soit être sur le stream exactement mais dans tous les cas faut nous voir parce que attendez on est quand même incroyable donc voilà on peut pas se jeter encore une fois des fleurs mais on est deux meilleurs showman français il y a très peu de gens qui nous arrivent aux chevilles donc voilà mais nos chevilles sont énormes couteau c'est bon hein couteau ça gagne il est bien passé couteau ça a été cadeau j'ai l'impression ouais je vais mettre à jour je vais mettre à jour je vais vous montrer Thays aussi tout va bien hop et nous on a été invités au second match si je ne dis pas de bêtises j'ai entendu la notif et bah super non non c'est bien ça commence bien et on l'a dit oui il y aura ce petit soutien en plus pour les copains mais on souhaite bonne chance vraiment à tout le monde ça reste un événement communautaire donc on veut vraiment que vous vous amusiez déjà ce soir dans les qualifications et surtout permettre aux quatre personnes de vivre un événement particulier parce que je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup l'occasion de vivre ce qu'ils vont vivre là la PIE Games Week c'est-à-dire de devoir jouer sur scène et une grosse scène tu vois parce qu'il n'y a pas eu on va être honnête déjà Doig est-ce que tu as déjà joué ? non tu n'as pas joué offline au jeu je te jure que le jeu est différent non pas du tout non 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 parce que je t'avais proposé aux event et t'avais dit non vas-y on est sur nos postes et tout et en fait le truc c'est qu'effectivement le jeu offline et le jeu online c'est pas exactement la même chose vraiment je vous assure que jouer en compétition et vous comprendrez qu'il y a des grosses différences quand même à ce niveau-là donc il faut faire attention et sur place justement il y a aussi peut-être pour le meilleur des joueurs un petit temps d'adaptation en se disant ah merde ça c'est pas possible offline ça c'est pas trop offline quand je fais ça d'habitude ça passe online mais ça ne l'est pas ici ou inversement tu vois et c'est des choses qu'on s'était rendu compte quand on avait fait les tournois avec Couteau etc et c'était pas bien d'ailleurs on va voir une affiche de fou hein gros là je suis en train de continuer de voir l'arbre Couteau est qualifié après tu parles ok ouais Couteau est qualifié et Aïra il joue face à Ice Racer et s'il remporte la victoire il jouera face à Couteau moi je suis chaud que s'ils veulent bien nous attendre Couteau Aïra ça peut être un match de Zinzin après celui qu'on va voir là là c'est qui que tu nous on fait ? C'est Fraise c'est ça ? Là c'est Fraise il est sur le chat t'inquiète c'est normal il bug monotif j'ai entendu la première je l'ai raté et je crois que là ça passe pas il faut refaire le lobby ils sont sur le coup on va partir du coup pour découvrir pour certains dans le chat le vrai favori celui qui est Sid1 donc Sid1 ça veut dire que parmi toutes les récentes performances c'est celui qui se débrouille le mieux donc on a envie de lui donner des matchs faciles au début pour pouvoir lui permettre d'aller le plus loin possible maintenant on a vu la tête du tournoi on voit que tout le monde est chaud je pense que le tour 1 et le tour 2 vont être corrects après c'est la finale de Ligue des Champions à chaque fois quoi Ecoute ça va être assez zinzin effectivement On va garder le match de Couteau je suis d'accord on va garder le match de Couteau pour le caster après De toute façon ils peuvent attendre parce qu'ils sont loin dans l'arbre aujourd'hui donc ils sont en avance et Couteau face à Aïra ça va être assez fou il y a Naz qui va jouer face à Arzak un peu plus tard aussi mais Naz je pense qu'il est bien chaud ce soir il y a vraiment des gens en fait dites-vous que là les joueurs qui sont là et qui veulent en découdre c'est les joueurs qui n'ont jamais drop le jeu quasiment à part certains des contre-exemples un couteau etc mais des joueurs qui étaient déjà exceptionnels de base et du coup effectivement c'est des mecs qui la connaissent bien la méta donc voilà Fraise ça va être du aria ça va être du aria mon ami Douag Let's go bah après on s'y attendait on le sait que c'est le personnage le plus emblématique le plus fort en ce moment 1v1 on rappelle que là le tournoi il est en 1v1 et c'est totalement un autre jeu une autre philosophie que le 2v2 donc ça me choque pas ça me choque pas d'en avoir une ou deux tout ce qu'on veut pas c'est d'en avoir 4 le joueur de la pluie W 2 max bah tu sais au moment où tu me dis ça il y a quelqu'un dans mon tête qui me dit salut je suis dev j'ai fait quelques stats si vous voulez voir c'est sur reddit multiversus oui je veux en 1v1 donc il expliquait que les stats qu'il a fait en 1v1 un quart des persos dans le top 100 du jeu sont des aria il fait je sens bien venir la finale aria vs aria écoute comme ce qu'on dit les hommes mentent pas les chiffres on verra on verra mais moi je sais que je sais que non vous êtes pas j'ai pas précisé dans les règles que aria était banni à la pari games week et donc donc ne la jouer plus dès maintenant par contre il y a un vrai sujet que je voulais évoquer parce que tu as dit un petit truc comme ça c'est passé dans le ah c'est moi qui ai eu c'est le stream ah j'ai coupé multiversus c'est normal il y a pas de soucis il y a un truc que tu as dit un peu dans le match de Genius qui m'a intéressé et que je voulais mettre en avant c'est vrai qu'on a vu Genius rouler sur son premier match et tu as parlé du fait qu'il a une expérience de compétition et on a oublié le fait de dire qu'effectivement pour certains venir jouer en stream ça leur met une fou une pression de fou en plus et de venir jouer en IRL ça leur met une frousse en plus mais déjà rien que de jouer en stream même si c'est juste de jouer en tournoi gros c'est pas pareil Genius ça l'atteint plus il a un avantage quand même Genius il s'en fout il est immortel mais tu sais ne serait-ce que le fait de jouer en tournoi c'est vraiment différent tu te dis ok là je joue face à un mec mais si je perds ben c'est fini ça s'arrête tu vois le seul mot tournoi le seul fait que ce soit un tournoi il y a des gens ça leur fait perdre leurs moyens alors qu'ils sont bons tu vois du tout dans le chat c'est bon que vous êtes parmi ces gens là qui sont un petit peu stressés par ces fameux mots tournois compète cash price ou là tu dis oulala tu sais tu sais que ton cerveau il te dit mais fais ça mets tes mains et tout ça ça fait autre chose et tu as une sorte de déconnexion entre ce qui se passe et ce que tu es normalement ouais ouais bien sûr ça s'apprend ça moi je suis d'accord faut gérer faut se connaitre et gérer la pression quoi surtout gérer la pression de ce genre de moment c'est vraiment pas évident donc on va voir écoute les autres joueurs sont habitués s'ils font des tournois et qu'ils perffent c'est qu'ils n'ont pas trop de soucis par contre la vraie preuve ce sera le public Paris Games Week devant une grande scène et ça ce sera autre chose et puis 4000 balles quand t'as de l'enjeu aussi effectivement tu dis j'aimerais bien partir avec 4000 balles je vais pas vous mentir ça fait du bien on a des gens honnêtes on a des gens honnêtes il y a Akumo qui dit stressé par le tournoi j'ai perdu face à quelqu'un que je contourne normalement je devais pas perdre on a Xefrog qui dit j'étais hyper stressé contre lui donc Xefrog on le sait c'est honnête donc voilà c'est confirmé et c'est pour ça que ce genre de format vous permet sans prendre produit parce que c'était pas payé en entrée il y a rien vous avez rien mis en jeu bah de prendre de l'XP au moins au moins tu sais ok j'ai raté mon tournoi mais par contre j'ai remarqué ça 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 je vais le travailler peut-être que sur le prochain tournoi tu iras plus loin bien sûr mais il y a des gens qui me disent pareil dans le chat aussi je perds toutes mes mécaniques perso ah ouais je pointe tout ouais ouais il y a vraiment le mec perd tout tu sais il a plus de manette il a plus rien c'est lui ah qu'est-ce qu'il m'arrive il hurle il se met devant l'écran il se met à hurler c'est terrible quoi c'est très avancé et il y a quelqu'un qui dit je suis stressé par le mot rank-aid alors bon le tournoi je te jure mais je te jure que même à l'époque de LOL des gens me disaient je ne peux pas lancer une rank-aid mais j'étais en mode mais si tu en lances pas tu peux pas savoir ce que c'est si je lance tu sais il se mettait un truc parce qu'il y a de l'enjeu il y a de l'enjeu et comme il y a ne serait-ce qu'un tout petit enjeu alors ça le met mal quoi et nous à l'inverse on veut pas jouer si c'est pas de la rank-aid parce qu'on veut toujours des games qui nous permettent d'avoir une sorte de certitude que ça va être équilibré que ça va être intéressant que ça va être si tu vois je suis assez d'accord effectivement euh alors attends Fraise ITLRSC t'es invité ou pas ? ou pas mais j'ai les admins en visu voilà t'as un petit bug t'as un petit bug micro ça tu grésilles bro je connais je connais on a perdu le bug c'est fini pour lui il a ouais il a un bzzz 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 apparemment il a il a dit qu'il connaissait donc c'est qu'il doit être très bien est-ce que c'est bon ? c'est super ah désolé bah n'hésite pas si ça bzzz bzzz ouais je te le dirai c'est que je touche mon micro dans tous les sens je suis trop excité je kiffe cet instant je kiffe ce moment on est tous excité et pour ça on a eu qu'une game ouais qu'une game et soyons honnêtes Genius a oblitéré son vis-à-vis donc là quand on va commencer à avoir des trucs où ça va hurler un peu plus je pense que ça va être quelque chose là il faut juste que Fraise t'invite il est face à Pliskin Pliskin je connais pas en fait le truc que je me demande c'est est-ce que j'ai pas genre bloqué les invites non c'est impossible parce que Genius m'a invité parce que j'étais en ami mais euh il te dit qu'il t'invite bah attends c'est très simple regarde ah mais si putain j'avais invitation de groupe revenant une des amis niquons ah non mais de groupe pas de lobby c'est vrai que Genius m'a mis en erreur parce que Genius il est dans mes amis donc il aurait totalement pu m'inviter peut-être c'est moi les modos enfin les orgas je suis désolé je suis en train de checker ça ouais 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 donc mais groupe c'est pas pareil que que lobby ça a rien à voir bon je l'ai quand même désactivé j'allais dire je vais tester mais en fait si toi c'est bon ça sert à rien et groupe les amis on lève jusqu'à Killer jusqu'à la fin jusqu'à qu'on ait nos 4 finalistes tout simplement voilà voilà je vous le dis c'est comme ça que ça se passe c'est ça dès qu'on a les 4 derniers on ne jouera bien sûr pas les demi-finales et la finale sinon ça serait complètement con il y en a qui font ça pour seeder ensuite le jour J ouais ouais c'est pas faux mais nous on veut pas nous on va laisser le truc et on mépose à l'arbre et on le reprend le jour J moi je pars du principe que c'est bête de vouloir seeder puisque là en fait t'as déjà ton loser bracket et t'auras déjà ton winner bracket donc t'as les deux du loser les deux du winner et il a déjà fait le seeding il l'a déjà fait exactement bah il ne manque plus que l'invite et puis on y va en avant Guingang à venir comme match si ça se passe ça sera Freeze contre Pleskin on l'a dit Freeze à suivre un estimé seed 1 donc favori juste après on aura Psycho Cax qui est premier au tournoi Europe multiversus en 2v2 qui va faire son match contre Couteau contre Couteau non pardon qui fera son match pardon et ensuite on aura aussi Couteau contre Adéfinir il n'a pas encore son adversaire effectivement donc on a 3 matchs déjà prêts c'est juste les lobbies là qui mettent un petit peu de temps vu que là on doit avoir le mode up ça met un peu plus de temps à son regard et je crois que c'est bon merci Freeze Fire je viens de recevoir bah super les amis on y est mesdames et messieurs ça a fait monter la hype oh la 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 Raya ouais Freeze Fire la Raya interdite la Raya interdite mesdames et messieurs après je pense qu'il doit se stresser parce que je sais pas son expérience mais là il sait qu'il passe en live il y a ça aussi tu vois mais non Fraze non mais attends lui il prend une lettre de santé frérot ok pardon ah non il streame et tout Fraze je crois on t'aimait vraiment le gars ok oui mais là il y a Gigi qui le commente non mais là il est à la maison Fraze ok normalement normalement en terme de stress et tout s'il perd c'est juste que son adversaire est tout simplement meilleur et Pliskin on ne le connait pas par contre peut-être le loup du game vu son vu son sa petite émote à voir je sais pas ce qu'il joue après Aria ne laisse pas place au doute évidemment vous vous en doutez mais est-ce qu'on va voir du Aria dito c'est pas impossible parce que le loup c'est Game of Thrones j'imagine donc if Game of Thrones alors peut-être qu'il joue Aria ce pico je l'ai détruit en 1v1 avec Aria tout le temps bah ce sera après ce sera après pour son psycho en tout cas pour le moment on a justement Aria contre Steven ah oui c'est Steven non 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 Reindog oh Reindog c'est bon c'est validé c'est validé c'est validé Reindog chien Reine mon ami il y a forcément un perso qui se débrouille mieux contre Aria que les autres mais c'est qui ? et ben c'est personne alors chien Reine faut faire gaffe parce que on rappelle chien Reine qui est le seul personnage à l'heure actuelle dans le jeu qui est un personnage original inventé voilà inventé pour les besoins du jeu qui est un perso pensé support qui a quelques coups qui servent pas à des masses en 1v1 mais la capacité de chien Reine à zoner est absolument terrifiante alors c'est peut-être pour ça que son vis-à-vis est parti dessus je sais pas parce que pour moi Aria c'est très mobile Aria peut venir harceler un chien Reine je comprends pas la logique après s'il le laisse pas poser sa cuisine normalement ça devrait bien se passer donc on va voir et attention le chien Reine contrairement à ce qu'on croit ouais voilà tu vois il est déjà allé chercher c'est parti les deux combos il y a déjà 52 dégâts ça va si vite j'ai l'impression qu'il a une épée différente des autres il est là le favori peut-être de ce tournoi c'est peut-être lui le boss du ring c'est lui et l'esquivé parfaite oh mon dieu mais dire que j'ai osé dire que ce gars peut stresser que ce gars peut se chier dessus mais excuse-moi il va le jivet tout mais excuse-moi est-ce qu'il va le jivet tout c'est-à-dire il va le perfect peut-être mais je suis un sous-homme d'avoir pu penser ça de toi c'est si fort c'est si fort ça compte pas les dégâts ça compte pas il est passé dans le vœu il voulait montrer qu'il y en a rien à vous il s'en bat les couilles oh my god c'est ça le ring oh mon dieu c'est ça le ring si vous mettez un pied dans le ring il faut être prêt à se prendre ça dans la tronche oh la 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 dinguerie la dinguerie du perso le oh la 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 je veux jouer à Raya c'est bon oh le perso cringe de fou oui je veux jouer à Raya après c'était serré oh non attends attends mais Pliskin il a 2-0 son premier tour pour se faire se faire laver comme ça non Pliskin c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave la force de Raya le pauvre il s'est fait malheureusement laver alors pour parler un peu gameplay Pliskin au début il a voulu poser son cristal et c'est tout ce qu'il a pu faire après après ça a été un épouvantail le pauvre il s'est fait mais laver la gueule mais tu vois c'est ce que je pensais ça va bien trop vite Raya oh le début avec je pense qu'il peut peut-être poser sa cuisine il est temporisé oh la vache ah voilà les amis la game c'est un tiktok effectivement mais c'est un main chien reine gros main chien reine superman ah ouais et puis il a joué quoi 913 matchs c'est pas le gars il a lancé le jeu hier donc wow wow pliskin oh frais fire c'est grave frais fire en 20 il est 133ème donc ouais il joue après Raya quel cauchemar c'est tellement fort c'est tellement fort oh la 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 oui en fait ça c'est bien c'est que ça va nous annoncer des très bons matchs à venir parce que ces mecs là vont finir par croiser les autres les autres qui leur ressemblent couteau le bâtard dans le chat il a marqué stylé le match le chien reine était on fire j'ai une super van j'ai une super van mais je la rend à César elle vient de la part des du coup des organisateurs qui m'écrivent voilà les petites infos à savoir pour les matchs le mec m'a dit au moins ce qui est cool c'est que le format tiktok a été respecté on peut directement le publier sur tiktok effectivement mais c'est une game tiktok maintenant que Twitch nous autorise à multilive celle là on pouvait la diffuser en multistream oh putain incroyable incroyable c'était trop rapide gros j'ai même pas la monétisation tiktok avec ça non on peut pas on peut pas ça fait moins d'une minute ça fait moins d'une minute allez c'est reparti il a gardé son chien reine exactement et voilà il s'est dit je mettrais au moins un dégât et c'est lui qui met les premiers dégâts d'ailleurs ici attention on peut faire le fou freeze fire c'est terminé bah si c'est nul comme casse là bah oui mais regarde bah non il a dit un coup mais putain mais qu'il a gardé non plus mais il a raison mais il a raison je t'ai dit c'est terminé il a mis la dague et là à partir de là c'est terminé c'est la porte ouverte à toutes tes vérandas effectivement là il a pris 6 de dégâts le problème c'est qu'il va prendre un up spécial et derrière l'up spécial il te permet d'avoir un follow up si t'arrives à mettre un down air au bon moment et bien derrière tu peux remettre un up spécial et en fait tu fais des c'est pas des infinites mais bon c'est des follow up assez zinzin presque donc ouais c'est difficile et derrière s'il arrive à mettre la dague et qu'il arrive à mettre un up spécial le pousser l'envoye dans les airs tp sur la dague et bien il one shot ça oui il peut totalement refaire le combo donc c'est assez violent maintenant ce qu'il faut garder en tête parce que là on a l'impression que c'est trop simple et que c'est un déséquilibre il y a un peu de ça il y a un peu de l'histoire du match-up mais il faut rappeler que freeze fire il a un déplacement et une anticipation de déplacement adverse qui fait toute la différence parce que ça parait facile mais il faut lire l'adversaire il peut en remettre un forcément évidemment il avait essayé de monter mais il s'est fait avoir entre temps et c'est très bien géré en plus quand il capture le visage vous avez pu le voir quand il avait pris le premier kill plutôt que de l'utiliser pour stun il va l'utiliser pour utiliser le spécial de son adversaire enfin son neutral et du coup des fois ça peut permettre de zoner et de temporiser la boule donc voilà et par contre une mention spéciale à Piskin qui s'en sort mieux que la première game c'est ça c'est ce que je voulais aussi mettre en avant c'est que voilà comme quoi comme tout le monde à force de jouer on finit par s'améliorer maintenant c'est déjà trop tard il ne croisera peut-être plus Freeze Fire car lui reste en winner bracket alors que pour le chien renne c'est le loser la Freeze Fire qui porte bien son nom elle était on fire il l'a lavé c'était un tutoriel c'est lui le favori c'était un tutoriel mesdames et messieurs c'était littéralement on enchaîne on enchaîne ça y est on est dedans est-ce qu'on alors attends je vais actualiser est-ce qu'on a couteau du coup ? toi tu es au courant de ce qui se passe dans l'arbre comme ça moi je reste match de fou à noter match de fou à noter Vexus face à Urbador donc là voilà ça ça va être une énorme rencontre effectivement ensuite on a Mitsukenshin face à Naboky aussi qui peut être très intéressant Bruce Dono qui attend son vis-à-vis et du coup je crois alors je t'avais dit couteau 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 Aïra je serais chaud d'aller voir ça moi couteau Aïra couteau Aïra si vous êtes mon frérot couteau au moins il a compris que l'épée d'Aïra fait des dégâts dans le match 2 effectivement parce qu'au début il a eu de très très chaud et couteau il me dit on vous attend donc vas-y invite c'est nickel c'est nickel alors je ne sais pas juste s'il y avait un match prévu avant eux ou pas mais dans tous les cas eux doivent nous attendre j'attends juste l'invite j'attends la confirmation des ennemis qui sont en train de tout gérer on me dit que c'est psycho maintenant ah c'est psycho en premier couteau c'est après frérot il le sait il nous prévient qu'il nous attendait ça marche merci couteau profitez-en pour vous échauffer mais étant couteau Aïra c'est un des matchs les plus attendus à couteau Aïra ça me régale parce que Aïra c'est le main de Aïra non ? non 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 Aïra c'est le main fin c'est main fin voilà pardon c'est celui qui m'a défoncé tout à l'heure exactement c'est celui que t'as pu entraîner un petit peu je pense que l'expérience que t'as pu lui donner va peut-être l'aider face à couteau tout à l'heure mais intéressant après couteau couteau je crois de mémoire d'homme que tu l'as jamais perdu en match officiel face à Aïra il me semble pas après je dis peut-être une connerie mais je sais que couteau il est en mode ok en fin qu'il me casse les couilles Aïra avec ses pommes il me fait chier c'est un très bon joueur machin etc donc voilà j'ai un peu les infos il a dit yes jamais tu vois couteau il a dit j'ai jamais perdu contre Aïra en match officiel donc ça va être hyper intéressant d'avoir ça peut-être il faut un début à tout couteau couteau en loser peut-être je sais pas bon bref je m'ai aucune pression Psycho Quacks contre Femme Soleil Vie actuellement Femme Soleil Vie qui joue qui est top 69 69 qui est cet homme qui est cette machine qui est un main Batman la vache oh bordel qu'est-ce qu'on vient de croiser là et attends et en face ce Psycho Quacks il est combien ? tu l'as ajouté sur Steam là ouais excuse moi j'essaie de me faire des pattes en même temps WOOOOO attends 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 c'est très grave c'est un main fin 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 mais oui mais attends mais top 55 monde main fin face au top 69 main Batman Aïra t'es fini tôt Aïra c'est fini Aïra c'est la finale avant l'heure Aïra je croyais mais il est fou ce mat merci 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 de pas nous l'avoir fait louper dites vous qu'on aurait pu être à côté de ça bien sûr qu'il va attendre Couteau t'es de ma mère qui va attendre ah mais attends Aïra Aïra fin de carrière pour toi avec le film c'est terminé Psycho Quacks Psycho Quacks Psycho meilleur film d'Europe apparemment oh putain mon rêve Aïra Psycho pour voir oh la la oh je vais péter mon crâne Psycho Quacks il a 5000 games après le truc c'est Psycho Quacks il m'a jamais joué aussi tu vois donc euh Psycho Quacks Aïra 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 on est là on est là les gars c'est trop cool oh ouais ça va être un match en gros le match il va être zinzin sans faire le gare grave pour moi ça pouvait être une finale et Soleilvie ouais j'avoue t'sais quoi j'ai pas envie qu'on regarde ce match ça m'a saoulé je le quitte non t'as raison viens on lance viens on arrête tout on va jouer ils vont juste refaire le lobby les amis j'ai bien capté j'ai bien capté pour le chat pour le chat le mec ils vont péter un plomb mais comment ça il veut pas avoir le match il y a un bug de lobby gros bug de lobby gros bug de lobby mais c'est normal il y a trop de niveau dans ce lobby on a besoin d'un lobby plus grand effectivement un lobby plus grand mais putain je savais pas tu les connaissais pas les deux là ah je te promets que non c'est deux noms que je ne connaissais pas du tout comme quoi ça sert à ça le ring venez vous faire repérer le ring là incroyable incroyable les amis alors attendez je vous montre l'arbre justement pendant le temps qu'on se remet Fraise est passée donc Fraise passe directement en WB winner bracket round 4 passons round 4 vexu sur Bador pareil belle affiche je sais pas si on pourra les castes en vrai ça pourrait être vraiment pas mal parce que grosse affiche de ce côté là nous on est ici ah ouais Psycho Quacks Soleilvie donc Soleilvie s'il passe ou Psycho Quacks peu importe ça passe de ce côté là et du coup derrière on a ce côté le côté de l'arbre en haut mec il est trop intéressant il est vraiment trop intéressant il va y avoir une énorme bagarre le seeding il est très très haut je trouve sur le haut de l'arbre et notre ami Genius Genius il va y avoir forte affaire pour passer Genius il va tomber sur des il est du mauvais côté il vient en haut il est du côté du mal du côté de Sauron ça va être difficile oh bordel après il savait il savait où il mettait les pieds c'est le ring mesdames et messieurs ça rigole pas ici non ça rigole absolument pas effectivement tu m'étonnes des 4000 balles il y a 4000 balles à prendre ouais attends 4000 balles les amis moi je disais aux gens du chat je leur disais les gars 4000 balles 4000 balles c'est tous les jours on vient on se donne en live effectivement je regarde un peu le loser bracket pour voir un peu les noms qui sont passés ouais Ridiezola qui avait été éliminé qui est passé après ah oui d'accord il est passé parce qu'il a battu un mec et après c'est il n'y a pas de perdants en round qui peuvent tomber contre lui donc le winner le loser bracket mais attends mais ça avance trop vite là non mais c'est normal c'est normal parce qu'en fait il y a à cause du seeding ils ont été obligés de faire des trous dans l'arbre parce que l'arbre est volontairement gigantesque avec le nombre de mecs que tu pouvais avoir du coup ce qui fait que ne vous inquiétez pas s'il y a des énormes trous et tout c'est voulu il n'y a pas que 5 roues on a regardé tout ce qu'il y a voilà ça va jusqu'au round 12 donc c'est juste qu'effectivement on va faire des bombes géants dans l'arbre là dessus donc c'est parfait donc on a un peu de matière qu'on a le temps d'observer les 4 joueurs qu'on aura sur place tout va bien parce que le vrai coeur du concept ça se passe à la PGW devant le public avec les 4000 euros qui seront en jeu là on veut juste en fait je voulais juste pas qu'on fasse une finale on fasse un tournoi de notre côté en privé et qu'en fait le jour J vous rencontrez tout le monde là ce qui est trop bien c'est que grâce à Gigi et ses connaissances grâce au fait qu'on a les admins qui suivent les tournois qui nous donnent les infos on va savoir très bien là maintenant j'ai déjà des rêves de fou ces mecs là j'ai envie de les voir à la PG ah bah de ouf de ouf donc c'est trop bien là on aura un storytelling que vous avez aussi et à la PGW ce sera beaucoup plus intense on pourra les présenter en ayant une vraie connaissance de qui on reçoit donc let's go trop content et euh et que le que le meilleur gagne que le meilleur gagne que le meilleur gagne c'est qu'au quoi ils disaient que leurs deux jeux avec rage donc ils recréent recréent la game donc aucun soucis et puis on est parti en vrai non toi t'es bon je pense mais si tu veux au cas où tu peux c'est pas très grave en gros si vraiment tu vois qu'ils peuvent pas t'inviter ça repartira mais normalement ça devrait le faire c'est vrai que le jeu a un peu de mal sur ça mais ouais là j'avoue qu'on a une énorme affiche pour le coup je m'attendais pas à je m'attendais pas à ce niveau là voilà je dis putain en France on a des joueurs de fou après en francophone en tout cas parce que je dis ça mais par exemple Urbador il me semble qu'il est belge euh d'ailleurs je suis curieux parce qu'il joue toujours Samy mais Samy tu sais il a été bien modifié quand même il a plus cette cette facilité à comboter avec le down smash avec le pied etc puisque maintenant il propulse horizontalement plutôt que verticalement donc euh c'est un peu un beaucoup plus complexe quoi donc je suis curieux de voir ce que ça va donner face à Vexus de son côté il me semble que Vexus il a pas bougé s'il dit pas de bêtises il doit toujours jouer Jake donc ouais ça va être un bon tournoi c'est sympa ce tournoi merci à vous d'être là en tout cas merci la famille ça fait plaisir parce que nous en tout cas on kiffe on kiffe être là il est invité le doigt gosse les amis je vais repasser sur la POV allez on veut du beau jeu on veut du kiffe on veut du spectacle il joue Batman aussi Vexus il joue Aria aussi d'accord il joue un peu tout ok c'est plus fort Shaggy Shaggy ça t'énerve on reboot je le vois je vois le bouton oh j'ai réussi à cliquer ça va marcher je suis un génie et je pense que là je suis dans une spirale infernale ah t'es dans une boucle reboot au pire si c'est vraiment ce trou je suis dans la spirale ouais ouais j'ai pas envie de les faire attendre il doit être comme des foufous on a un mat de fou en plus ce qui est bien c'est que là ça vous fait monter la hype et en plus ce qui est cool j'avoue et je voulais déjà merci à tous les viveurs que ce soit sur mon chat ou sur le tien j'ai les deux chats sous les yeux vous êtes tous trop agréables parce que vous voyez aussi il y a des petites lenteurs il y a les lobbies on le sait il y a pas un gars qui se plaint et tout ça prouve que et ça on l'avait déjà dit mais les communautés versus sont très matures très matures donc un grand merci à vous pour ça et au delà de ça on est là pour kiffer avec Gilles on a envie de voir ce match ouais moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en terme de match-up on l'a dit moi je suis désolé je vais être horrible mais je veux que Psycho Quack se gagne quoi en fait c'est tellement rare gros de voir des Fin parce que le perso est fort mais c'est pas le meilleur perso du jeu tu vois donc vraiment je suis très très curieux de voir son gameplay voilà je vous le dis je suis très très curieux vu que j'ai vu jouer Aïra pas mal de fois et ouais effectivement je suis au bon endroit on fait bien d'être là tout simplement donc ça nous met très très bien mon doigt mais les gens disent que Fin c'est quand même correct en 1v1 c'est pas à... oui attention en 2v2 à ce qu'il paraît c'est à chier en 2v2 c'est pas fou ouais c'est... non mais... en 1v1 c'est pas étonnant d'en avoir peut-être un peu mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il y a d'autre tu pars avec pas un handicap non plus mais bon tu peux relancer tu peux relancer le... ouais je veux juste m'assurer le lobby ouais ouais t'inquiète vas-y non 1v1 c'est très bon ouais bien sûr mais après je dis c'est pas c'est pas le meilleur perso du jeu évidemment sinon tout le monde jouerait Fin et les gens jouent plutôt Aria comme on l'a vu et je me demande si on aura... à votre avis est-ce qu'il y aura du Stripe ce soir ? je suis curieux parce que c'est le dernier perso c'est le dernier venu tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même très fort je suis curieux aussi de savoir s'il y a des gens qui jouent Rick à haut niveau parce que quand moi j'ai testé Rick au niveau de sa sortie pour le live qu'on avait fait avec Warner vous étiez d'accord pour me dire que c'était fort moi quand je l'ai testé j'ai trouvé ça fort mais pas gratuit à savoir que je pense qu'il faut des grosses mécas quand même pour être bon avec le perso est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? je ne sais pas donc voilà Stripe est autorisé tout est autorisé frérot la seule limite c'est ton imagination donc tu peux... après il y a certaines maps etc mais oui dans les personnages tout est autorisé sûrement pas de Stripe ils veulent jouer leur main et il est trop récent à mon avis d'accord ok mais je me demandais si il y avait des mecs qui avaient switché instantanément il y a des gens qui font ça en sortie de perso qui se disent ok tu es vraiment fort parce que le temps d'adaptation et de connaissance te fait gagner des matchs en plus j'imagine bah il y a ça en fait des deux côtés toi t'es pas totalement habitué à ton perso mais si t'es pas totalement habitué dis toi que ton adversaire c'est pareil encore moins ouais exactement pour moi il y a ça et il y a le fait aussi qu'il y a des gens qui vont être obligatoirement obligatoirement et j'insiste sur obligatoirement obligé de switch sur des persos qui sont plus forts un mec qui était main tu vois je pense à Void il jouait Tom et Jerry Tom et Jerry le perso a été détruit il est parti sur Morty t'as pas le choix en fait t'es vraiment t'es obligé de changer ton perso est moins fort quoi on s'appelle oh la la non arrête on s'appelle arrête 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 il troll voilà voilà reste sur ton petit Batman Batman et c'est un match-up que je connais particulièrement bien car avec un de mes meilleurs amis en gay que j'embrasse le frérot dessinateur de la calve évidemment joueur de Batman on s'est buté mais vraiment le match-up je le connais parfaitement et je peux vous dire que maintenant depuis la mise à jour des hitbox et la fin de la tyrannie du Batarang et bien c'est beaucoup plus sympa pour Finn de s'en sortir voilà je trouve que là c'est vraiment pas mal donc à voir ce que ça va donner à niveau équivalent ça va être fou il y a Nico Nico qu'on y va dans le chat Nico Télé ça je confirme effectivement tu connais toi aussi avec ta Aria évidemment allez c'est parti pour ce bal de fou Psycho Quack qui est le Finn le plus impressionnant à ce qu'il paraît qu'on aura peut-être dans le tournoi face à un Batman qu'il ne faut pas négliger les deux sont dans le top 50 européen voire monde donc c'est parti exactement mon cher Armie le meilleur Finn européen il est là à droite et sûrement des meilleurs Batman également de ce côté-là puisque leurs classements respectifs prouvent qu'ils ne sont pas là par hasard ce soir beaucoup beaucoup de gameplay projecté t'as vu ça se regarde beaucoup et c'est ça c'est là qu'on voit que c'est un autre niveau parce que les deux sont en observation à attendre l'erreur de l'autre pour venir essayer de placer le combo et c'est Batman qui trouve la première ouverture après une tentative de Finn c'est Finn qui est allé à l'agression mais c'est Batman qui a puni voilà Finn qui trouve enfin l'espace une petite ouverture ça a été un up smash suivi du up spécial on rappelle le up spécial qui est le sac qui a été rebuff au niveau de l'aspiration parce que ça avait été complètement mis mal mais vous perdez toujours une pièce si vous ne touchez pas la gemme qui est très importante aussi dans le gameplay de Finn voilà vous l'avez vu ça c'est trop il s'est suivi derrière et là on voit la gemme c'est bien vu mais bien esquivé il y a un bon spacing de la part de Soleil V mais pour l'instant c'est à l'avantage du Finn attention une fois qu'on est dehors un avantage assez léger parce que pour l'instant c'était le Batman qui avait pris lui la meilleure position sur la map Finn qui a vite échangé les deux situations la pièce derrière on ne l'a pas oublié nous en tout cas il ne va pas la réactiver il veut rester effectivement au milieu du stage et ça c'est très malin de passer derrière c'est très malin et on joue avec les pommes aussi comme tu as pu le voir il voulait finir mais s'il se tp mal il se tp dans le trou et puis il meurt tout simplement il peut se one shot et pour l'instant le Batman qui peine à trouver des ouvertures il est obligé comme vous avez pu le voir de jouer aussi avec son batarang d'attendre le tank et le cooldown et derrière il va se faire avoir par ce up smash complètement chargé puisque une gemme en est sortie et ça c'est l'atout du Finn qui vient de valider cette première stock il n'a pris que 33% c'est magnifique le cancel qui passe mesdames et messieurs ça a complètement changé comme je vous l'ai dit c'est beaucoup plus dur à mettre en place il y a du délai et il a réussi sans problème il ne le laisse pas respirer notre ami Psycho Quacks mais quelle démonstration depuis tout à l'heure avec son Finn il est en train de redonner de l'espoir aux joueurs de Finn qui nous regardent parce que là effectivement on voit que c'est possible même avec Finn de venir martyriser ce qui se fait de mieux en Europe et là le Batman il est en train d'essayer de trouver les solus mais il faut tenter de nouvelles choses parce que le Finn a l'air trop à droit et surtout son positionnement il est tellement à chaque fois à la bonne distance il garde une distance de sécu qui est parfaite qui lui permet en plus de devenir offensif dès que le Batman a faim pas de trop exactement il est très très fort mais t'as vu la précision de ses projectiles c'est assez impressionnant il joue très très bien avec les poings il joue très bien avec les gemmes ça touche tout le temps en plus il joue avec les atouts t'as pu le voir de glace et de feu qui va permettre de ralentir son adversaire et s'il retouche derrière de déclencher l'ignite donc de mettre des dégâts supplémentaires pour l'instant il domine d'une main de maître en fait ce match il n'y a rien à dire le Batman le Batman ne trouve pas de solution le Batman ne trouve pas de solution on doit payer il est esselé la pomme qui vient du coup détruire la Batrangle et ça on l'a dit c'est le patch avec les projectiles légers qui viennent du coup s'entrechoquer et s'auto-détruire qui fait les affaires de film Oh la 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 Psycho Quacks Premier match mais ahurissant le film qu'il a mais vraiment il faut le dire lavé sur il a étouffé son vis-à-vis la soleil vie il n'a pas trouvé en fait la solution pendant tout le match le match-up avait l'air très compliqué pour le coup je pense que c'est vraiment on a déjà deux excellents joueurs mais on a un film là qui a un plan de jeu qui est magnifique en fait c'était impressionnant Ouais mais ce qui m'embête Jiji j'aimerais bien que tu arrives à nous l'expliquer parce que toi tu es une vraie expé des plateformes versus et je vois un message du tchat et ça peut naître ce sentiment comment tu expliques que certains disent pas ouf le Batman parce qu'on sait que le Batman il est top 50 mais dans cette situation dans ce match-là on a l'impression qu'il y a un écart de niveau de fou mais c'est pas ça en fait c'est que c'est tellement du micro-détail et puis c'est surtout et on a l'impression qu'il y a un gap de fou mais c'est pas il est pas si énorme le gap c'est 3% mais 3% qui font la 10 parce que si c'est Finn qui a l'avantage au niveau du coup c'est Finn qui met son combo Ouais c'est ça et puis en fait on a pu voir que Psychocoix a été très très réactif les Batarangues si tu remarques bien il y a un seul moment il a touché c'était au début il a mis son combo et après c'est terminé il a plus jamais retouché le problème c'est que Batman c'est quand même un perso qui est très rapide très mobile etc mais si tu ne le laisses pas approcher si tu l'étouffes et si tu le combottes et bien il faut qu'il se replace après il a vraiment eu du mal sur ça il était étouffé il était vraiment étouffé le jeu des pommes du Finn est très très bon Finn il y a quelque chose que peu de gens utilisent en tout cas moi je trouve c'est son coup de pied neutral qui brise armor parce qu'en fait il a une capacité qui fait qu'il y a un cooldown sur ce coup là quand tu l'utilises il te TP automatiquement derrière ton adversaire donc t'as un follow-up qui est gratuit et là on a pu voir énormément de follow-up mis en place donc le Batman il est absolument pas nul puisqu'il est top 50 mais quand t'es top 50 c'est que tu joues contre plein de types de match-up différents et peut-être peut-être on ne connait pas le joueur que Finn est un de ses pires match-ups et qu'il déteste le jeu aussi Couto va nous confirmer sur le chat que Finn est un très bon match-up face à Batman ah ouais ouais moi je suis complètement d'accord donc ça joue là il n'y a plus de plateforme on va voir on est sur du... enfin il y a les deux plateformes sur le côté pardon excusez-moi mais peut-être que ça peut être à l'avantage de notre ami ouais en vrai c'est compliqué il rentrait dans direct puis le fait de pouvoir charger au sol tu vois il peut cancel à peu près tout il a des bons réflexes notre ami Psychocoax aussi qui va pouvoir utiliser ses airdotes et voilà c'est parti c'est parti on a pu voir que ça a touché donc ça a break armor et ça va faire des dégâts supplémentaires plus pousser plus oh il est haut oh qu'il est haut oh qu'il est haut alors qu'il avait subi que très peu de dégâts mais voilà la force d'Infine elle est là le follow-up est rapide oh la la et si t'as un petit peu de pièce ça fait bouche non mais en plus Doigby il faut être très honnête il avait peu de pièces c'est ça qui est dingue c'est qu'il était vraiment très très haut il faut savoir que plus vous avez de pièces avec Fin plus vous allez knock-back loin éjecter et là c'était pas vraiment le cas attention il a utilisé sa gemme il va peut-être l'utiliser pour se dépétrer tout ça non c'est bon il a renvoyé il serait bien de prendre une stock pour Sfam Soleil Vila qui pour l'instant s'en sort pas trop mal sur cette deuxième stock il faut qu'il fasse attention on va gratter évidemment tout ce qu'on peut gratter du côté du Finn vous avez vu il y a un follow-up encore une fois du côté de son pied voilà ça touche et ça c'est gratuit non 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 c'est pas fini faut pas exagérer je sais pas mais gros quand tu vois qu'il a son épée vers le bas c'est que c'est le hub smash qui est chargé et comme la particularité de Finn c'est qu'il charge ses coups en marchant contrairement à tous les persos lui il marche pour le charger et ça le rend extrêmement mobile et d'un autre côté ça peut le rendre vulnérable assez prévisible sur ses coups voilà c'est selon le matchup magnifique il a trouvé une petite astuce c'est le petit coup de pied vers le bas là coupé au sol quand le Finn arrive chargé il a la prio donc il a une fois qu'elle a compris ça ça va beaucoup mieux maintenant il a pas le droit de le perdre ce duel sinon c'est loser braquette et le smash derrière on a pas utilisé le sac à dos du côté de Finn la gemme qui va poser vous avez pu voir les débuffs encore une fois en off les déplacements ils sont incroyables c'était du génie c'était du génie ce qu'il avait fait il avait récupéré la gemme il avait renvoyé s'il touchait avec cette gemme c'était fini pour le Batman il faut qu'il arrive à reset le neutral à notre ami Soleil dit un Batman à 112 ça sent pas bon parce qu'un Batman c'est léger et oui et on l'a dit quel monstre qu'est-ce que c'est fort ce smash chargé à fond avec la toux la gemme et c'est magnifique ce qu'il vient de nous proposer Psycho Quacks Psycho Quacks 2-0 face à Soleil Vie et croyez-moi qu'on va suivre le parcours de Soleil Vie avec avec il peut remonter avec grand intérêt parce que il est ex il est 69ème 69ème du serveur 56ème il n'y a que 15 places même pas 15 places qui les séparent ils doivent se connaitre parce que à ce niveau-là ils doivent se rencontrer et peut-être que Soleil Vie effectivement c'est aussi peut-être un des match-up qu'il n'a pas moi je trouve que le match-up il est à l'avantage de Fin depuis la mise à jour en fait le Batarang a été nerve a été nerve intrinsèquement avec cette mise à jour des projectiles et ça ça se voit encore une fois aujourd'hui mais waouh le film m'a impressionné je te dis le film m'a vraiment impressionné j'ai beaucoup vu jouer à Ira je m'étais beaucoup vu jouer parce que je suis excellent sur le perso on va pas se mentir je suis un des meilleurs joueurs français c'est faux mais là Psycho Quacks c'est quelque chose c'est quelqu'un c'est quelqu'un dans le jeu bravo frérot bravo GG j'ai joué aux deux on va voir la vache il m'a régalé ce match il m'a régalé et tu sais quoi c'est l'heure du match de couteau oh la 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 bah en fait t'as l'impression que t'as bien mangé mais je te ramène un nouveau plat c'est quelqu'un qui est encore meilleur que le précédent puis encore meilleur puis encore meilleur là on est au buffet à volonté d'ailleurs petite info petite info de l'arbre Doigues si tu le veux bien Fraise Fraise affrontera Urbador parce qu'Urbador est passé face à Vexux il s'est imposé deux donc c'était serré Vexux ça a remporté une game effectivement mais c'est Urbador qui a réussi à passer face à Fraise et sa Aria on verra ce que ça donnera de notre côté on vient de le dire c'est du coup pardon Psycho Quacks qui passe on va avoir deux beaux matchs encore je regarde ce que ça donne alors Sfam ça doit être une équipe parce que je vois beaucoup beaucoup de joueurs Oui donc c'est Soleilvie effectivement donc il y avait Soleilvie qui est passé avec Sfam là il y a du Sfam Esnid Sfam Eufo qui s'affrontent donc deux mecs de la même équipe donc ouais 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 ça va être vraiment zinzin donc ça ça doit être des joueurs qui se connaissent très très bien et nous on l'a dit Couteau Aira Aira c'est un joueur de Finn aussi donc on va voir s'il arrive à faire quelque chose face à Couteau Ohlala Et c'est maintenant mesdames et messieurs Couteau contre Aira et on pourrait éventuellement revoir le même match-up parce que tu l'as dit Aira main Finn et Couteau est un ancien main Batman maintenant on le sait Couteau a plusieurs couteaux dans son arc Pouf Donc hâte de voir Hâte de voir parce qu'en fait lui il sait que Aira va jouer Finn donc il a peut-être une réponse Oh bah la réponse en vrai je pense que je sais pas s'il va jouer Batman en vrai moi je le dis mais moi le match-up que je trouve immonde quand je joue Finn c'est Aira en plus Aira il se trouve que c'est vraiment le perso le plus fort du jeu à l'heure actuelle je pense que si Couteau sort Aira ça peut vraiment 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 le faire chier Aira c'est dramatique contre Finn enfin c'est dramatique pour Finn je trouve et bah on y est on y est mesdames et messieurs Aira contre Couteau ils se sont gourés il faut qu'ils te invitent je pense oui c'est ce que je me dis j'étais en mode mais que dois-je faire déjà ils avaient pas mis les bottes ils avaient pas mis les bottes avant Aira contre Couteau c'est maintenant aïe 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 et ça va vite dans le tournoi il va nous rester encore facile à au moins 5-6 matchs encore à vous faire vivre parce que je vous rappelle qu'on s'arrête une fois qu'on a nos 4 demi-finalistes et donc les 2 demi-finales et la grande finale se jouera elle le 3 novembre à 14h exactement à la PJW Couteau il faut que tu mettes 2 bottes avec toi comme si tu faisais un 2v2 tu invites Dwagbi et une fois que Dwagbi est dedans tu retires les bottes et tu lances le 1v1 et voilà et nous on sera en fait invisible en train de te regarder en termes de specs on sera là ne t'inquiète pas qu'on sera là et Aira qui dit que du coup il a l'habitude de jouer les couteaux ils se connaissent beaucoup ils font beaucoup de sparing c'est son sparing partner donc il le connait bien et inversement donc voilà c'est vrai que ça joue parce que au delà du fait qu'effectivement tu peux croiser des personnes d'un bon niveau le fait de connaitre le gars c'est différent parce que bah t'as déjà joué contre lui ok ça marche pas donc j'ai fait ça ah ça a marché mais lui sait que ça marche donc là il y a aussi un mind game qui rentre en plus en compte parce que bah du coup est-ce qu'il va me faire ce qu'il m'a fait hier est-ce qu'il va me faire ce qu'il m'a fait il y a 3 jours mais il y a 3 jours je lui ai fait croire que ça marchait alors qu'en fait je sais quoi le contrer il le sait pas tu vois il y a tout ce mind game que les autres peut-être n'avaient pas si tu croisais quelqu'un que t'avais peu vu et qu'il fallait analyser sur le moment parce que du coup il y a toujours cette phase au début comme on l'a vu avec le film Batman ouais clairement les 20-30 premières secondes ça se regarde ça se lance du projectile ça jauge un peu l'adversaire je suis assez d'accord pour des nouvelles du front il y a Gomu Gomunas qui est un excellent joueur aussi qui se fait sortir enfin qui passe en loser bracket par Arzak donc je pense qu'Arzak doit être un bon joueur aussi évidemment là de toute façon gros on est sur globalement le round ouais à partir du round 5 à partir du round 5 à partir du round 5 même round 4 round 5 là c'est que des brutes c'est que du sérieux ah ouais c'est que des brutes que des brutes et on a du joueur qui est passé Mitsukenshin qui n'a drop aucune game j'ai l'impression 2-0 qui vient de fumer Coin aussi Coin qui a 2-0 Bruce Dono alors que Bruce comme je l'avais dit je pensais qu'il allait peut-être un peu plus loin du côté winner vu que c'est un joueur de Aria qui est très bon et Coin lui-même fumé par Mitsukenshin donc ouais il y a du level il y a possibilité qu'ils n'arrivent pas à enlever on a bug il faut recréer il faut recréer Kuto il faut relancer en fait donc dès que j'ai la notif d'erreur c'est que je sais que il faut qu'on relance relancer les jeux les gars rapidement c'est vrai qu'on a ça c'est chiant ça j'avoue c'est chiant on espère vite un petit changement ouais relancer le jeu les gars allez-y allez-y pas de soucis un vrai beau mode spec qui marche bien 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 heureusement qu'il y a cette astuce heureusement qu'il y a quand même cette astuce ah bah ouais sinon on serait bien comme des cons je vais pas te mentir vous avez des pronos le tchat ou pas là d'après ce que vous avez vu là pour l'instant il y a trop de talent il y a trop de choses vraiment on a eu des comment dire on a eu du spectacle mais on a eu des démonstrations de force quoi fraise fraise ok il a pas usurpé son site 1 il y a une aria qui m'a marqué il y a un film qui m'a marqué on sait qu'il y a Kuto on sait qu'il y a Genius on m'a dit qu'il y avait encore 2-3 gars à voir je suis en mode frère ah ouais ouais je t'assure que let's go il y a vraiment il y a du gars quoi d'ailleurs tu parles de Genius il en est où le Gen ? oh non ah non oh non il a fait quoi ? il a c'est la bad news ? bah non mais en fait il a quitté hein ? bah en fait il a marqué défaite mais il a marqué 2-0 ou quoi il y a juste défaite contre Zeko FR et bah attends je vais aller voir il est toujours en live ou pas le Gen ? Gen ? Norman Genius multiversus bah je sais pas ça dit quoi ? Genus en loser bracket ? peut-être en loser je vais aller voir il relance le jeu écoute je vais aller voir je vais aller voir s'il est en loser allez on prend l'info le Genius on est à l'affût on essaye dessus parce que forcément il y a aussi le parcours des copains bah oui il y en a plus particulièrement mais vraiment on encourage tout le monde je rappelle que c'était un tournoi ouvert à tous le but c'était aussi de s'amuser dans les premiers rounds et que plus on avance plus ça devient sérieux comme vous l'avez vu et donc là maintenant on va se concentrer sur vraiment le top du top de ce qui se fait en termes de niveau en France voire en Europe parce qu'on a la chance en France d'avoir les meilleurs joueurs européens donc 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 hâte de voir bah c'est ah on me dit que Genu c'est en loser en round 3 c'est ça exactement en round 3 il va affronter Tico Star de son côté ok donc voilà vous avez des petites news on donne de la force on donne de la force on donne de la force à notre frérot Genius toujours et Genius qui stream aussi sa POV voilà si vous voulez ouvrir plusieurs POV à côté à droite à gauche voir tous les participants ce que ça donne n'hésitez pas c'est toujours très cool bah on m'a dit que le match justement ça stream aussi donc si vous avez des petits coups de coeur qui arrivent et en plus on peut les voir parce que c'est des petits peut-être des gens qui n'ont pas beaucoup de tournois donc tu les vois un peu stressouillés c'est toujours un peu marrant de les voir dans les premiers moments comme ça de leur expérience e-sport parce que Multiversus on l'a dit ils n'ont pas encore vécu énormément de choses il y a eu quand même quelques tournois surtout online mais là c'est différent là c'est différent ils savent qu'ils a signé en IRL et donc j'imagine qu'ils ont encore plus envie d'en être on va voir et surtout comme on disait tout à l'heure enfin moi comme j'en parlais sur mon live tout à l'heure ça fait plaisir de voir un peu plus de viewers dans l'onglet Multiversus ce soir ouais parce que là les petits pics à 200-300 c'était compliqué ces derniers temps on est là et on est là on est là on donne de la force évidemment donc ça régale vous n'avez pas idée donc on est très très fiers de faire ça pour le ring ce soir la première du ring ça nous met très très bien allez ça y est ça y est le lobby est recréé on va peut-être avoir oui je vois j'ai pas eu le message d'erreur donc ça devrait être bon Haïra38 connue depuis un bon moment maintenant sur la scène Multiversus pour son fin face à Couteau TV connu tout court connu tout court mais reconnu sur Multiversus connu comme le loup blanc effectivement notre ami Couteau monstrueux bien sûr donc c'est bon ça se fait en place aïe 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 on va voir on va voir activez bien les éjections les deux les rotations de cartes et tutti quanti mon pote Couteau les maps autorisés vous avez vu dans le map pool ce que c'était et puis après comme on dit chez nous GLHF et puis en avant Guingamp quoi en avant bonne chance amusez-vous c'est le principal mais et quand je vois les petites icônes evo c'est à dire que les gars tu vois étaient à l'affût suivez les tournois participent ah ouais ouais clairement ça fait peur on y est Finn contre Aria pas de surprise il a pris Aria du coup Giraïa l'avait anticipé ah quoique ça oh non le bat ball par contre le bat ball le bat ball on rappelle le match up est à l'avantage de Finn on vient de le vivre je pense vraiment ouais ouais je pense vraiment de voir la différence avec un couteau qui du coup l'a pris en connaissance de cause il le sait très bien aïe 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 qu'est ce que ça va donner qu'est-ce que ça va donner qu'est ce que ça va donner messieurs dames bon allez tout est quoi pour le lore je me dis aller peut-être la première fois que notre ami Aiera passe devant Couteau Couteau nous dit j'ai envie de trahir le nouveau final 1v1, let's go, il s'échauffe, il s'échauffe de fou Couteau Va falloir déjà passer ton vis-à-vis mon pote Allez reste concentré Couteau, pareil pour toi Aïra, faites nous rêver, on y est, on y est, on se rapproche des places qualificatives Mais avant ça, voilà on va faire face à quelques gros morceaux, Couteau qui fait une entrée quasi parfaite Quasi parfaite, ça peut même concrétiser, non Oh non c'était chaud en vrai il a joué avec le fou de fou là Là on a notre ami Aïra qui était pas très bien, superbe, ça t'as vu c'est juste du mind game, il a juste lu son adversaire Effectivement des belles rides de la part de Couteau qui vient de mettre déjà une quarantaine de pourcents à son vis-à-vis Et on a le contrôle du terrain, le contrôle du stage, il va falloir faire attention, il va falloir essayer de reset le neutral du côté de Aïra Aïra qui sait pas trop ce qu'il fait, il est beaucoup dehors Il peut pas se placer, Couteau qui contrôle le milieu de map parfaitement et du coup envoie Aïra dans l'évap Et ça fait déjà une stock alors que Couteau est quasi encore full vie Ouais exactement, regarde Couteau comme il laisse pas respirer, il lit son jeu, c'est incroyable Franchement Couteau, une démonstration de force là pour le coup, il n'y a rien à dire J'ai l'impression que ça fait stresser Aïra Il fait passer Aïra pour un débutant alors que rappelez-vous, le gars vous l'avez vu il y a quelques instants contre moi, c'est une brute De ça qui est intéressant, maintenant on vous l'a dit c'est du man game Et on rappelle que Couteau ça fait aussi, voilà pour ceux que ça intéresse, deux mois qu'il a pas joué au jeu Il avait drop un petit peu et quand je l'ai DM pour lui proposer le tournoi il a dit Je remets les gants, je renfile la combinaison pour les 4000 balles Evidemment, et il a rien perdu, couteau c'est grave son level, vraiment je suis choqué Les esquives sont juste parfaites, il est dans la tête de l'adversaire, il sait exactement ce que le mec va faire Et du coup il a la réponse qui est déjà prête, ça aurait pu aller au bout avec la combo de l'explosion Et ça peut se finir là, belle pomme, double pomme Il arrive pas à respirer, il veut sortir de là, mais il veut sortir de là, oh ! C'est pas mal ce qu'il a fait, il a joué avec la pomme évidemment pour essayer de s'en sortir Là c'est un down air et c'est terminé du côté d'Aira, il faut vraiment le dire Voilà, il a essayé de mettre ça en F smash, le smash qui va toucher derrière On va jouer avec la pomme, on va le mettre un petit peu mal Mais on a les bonnes esquives du côté de Couteau, il survit, le prochain sera fatal mon cher Doig On rappelle que c'est un BO3 et que si Couteau gagne la map aléatoire, Aira aura le choix de la seconde map Donc c'est pour ça que là, on n'est pas encore sur une fin de match Mais Couteau a pris l'avantage psychologique Honnêtement, honnêtement, je vais être très honnête, Couteau a extrêmement bien joué Mais je pense que Aira n'a pas été à son niveau habituel sur cette game Vraiment, Aira là je pense qu'il a été étouffé, il y a eu quelque chose Je veux bien, je veux bien Et si tu rates ton brevet, si tu rates ton bac, tu dis quoi, oh j'étais pas prêt, je peux le refaire Et bah non, on le fait pas Tu refais une année, tu retapes un an, tu retapes le ring 2 Tu vas retaper une année toujours Tu vas retaper le loser déjà Non, c'est sûr qu'Aira, la manche 2, je suis sûr qu'elle va nous proposer une dinguerie Je sens, je sens Et là, Couteau, il est franchement rien à dire J'ai trouvé Couteau très très clean Faut vous dire que quand vous voyez deux joueurs comme ça de ce niveau-là Vous vous dites, putain, des fois ça te le fait pas Tu regardes le mec, tu dis, ah peut-être que je peux mettre des trucs et tout machin Et quand tu joues contre le gars, tu te fais laver Bah en fait, 95ème, un Couteau aussi, on le rappelle C'est juste que là, pour le coup, il y a ce qu'on appelle le placement et surtout le spacing dans un jeu C'est-à-dire le fait d'être toujours à bonne distance de votre adversaire Qui fait que, malheureusement, vous avez l'impression que vous pouvez le toucher Et vous le touchez pas, vous faites punir instantanément Et ça, c'est très très important C'est une notion que je trouve, moi personnellement, pour quelqu'un qui avait jamais fait de brawler Genius, j'irais très très bien sur ses déplacements au début du jeu Alors, toujours aujourd'hui, mais comme le jeu a un peu changé, c'est un peu différent Mais voilà, là, c'est millimétré On va voir ce que ça donne sur cette deuxième manche Toujours le Batman Chois de map pour Aïra, donc ça pourrait éventuellement l'aider Peut-être, peut-être, effectivement Oh, le gizmo ! Arrête tes conneries ! C'est le gizmo d'Aïra ! Son pic secret, il va absolument tout donner pour rester dans le winner bracket Il tente le secret pic Il la traîne en sécurité, il voulait pas le déclarer sitôt dans le tournoi Il a pas eu le choix face à un couteau sur-entraîné Je suis subjugué, mon cher ami Je suis subjugué, mon cher ami Je vais être honnête, je ne sais pas quoi m'attendait avec Gizmo J'ai vite fait l'essor, les pop-corn et tout La voiture, mais c'est complexe Ça bouge vite, ça saute, ça vole C'est complexe Moi, j'en ai pas vu beaucoup Putain, j'ai un petit bug sur mon chat Je n'arrive pas à bouger Ça me fait chier Ça part, ça part, ça part Et ça grappe direct avec le pop-corn en défense Pour repousser l'assaut de Batman Bien sûr, Batman qui arrive toujours par les airs avec ce coup de pied Vraiment, qui est toujours la bonne ouverture Et derrière, son boule en enchaînement s'enclenche Ça va avec le Bat-Rang aussi, il arrive à trouver ce qu'il faut Comment ça va se passer pour Aira ? J'attends de voir Ouais, on va voir Alors Gizmo, il a beaucoup d'atouts, effectivement Ça, de la bonne Rico, ça peut remonter Il a une bagnole sur laquelle il va pouvoir aller Ça peut faire énormément de dégâts Ça peut faire exploser C'est un peu la moto, on va dire, de Wario dans ce match Les pop-corns qui sont intéressants Puisque, en fait, tu vas pouvoir stacker tes notes de musique tout autour Et silence ton adversaire Et quand tu es silence, il ne peut plus utiliser ses coups spéciaux Tout simplement Donc tous les coups avec Y, en gros, ça ne fonctionne pas En mettant pour un Batman Ouais, ça peut être très très chiant Le truc, c'est qu'il faut quand même arriver à poser suffisamment de stack Et c'est pas évident Et le souci, donc, de Gizmo, c'est qu'il est très léger Et au-delà de ça, c'est un perso qui peine à tuer, malheureusement Donc, voilà Ah, il n'y a pas beaucoup de finish Ouais, les kill moves, c'est pas trop ça Et là, tu vois, il n'est pas inquiété, Couteau, là Vraiment, il déroule son jeu depuis tout à l'heure C'est pas le changement qui va le surprendre Il ne va pas le laisser respirer Après, Couteau, il a une bonne connaissance du jeu Et voilà Qu'est-ce qu'il est fort Moi, je pense qu'Aira, il s'est dit Ok, Couteau, il est arrêté il y a deux mois Ce personnel est sorti il n'y a pas si longtemps Peut-être que Couteau ne le connaît pas Ou très peu Parce qu'en plus, Couteau, il a joué Il a arrêté après le patch où Gizmo est sorti Mais je pense qu'il s'est dit Je vais peut-être le surprendre Et je n'y arrive pas avec Finn Tout simplement, vraiment Je comprends Il vaut mieux ça que de réitérer la défaite qu'on a déjà vue Donc, c'est tout à son honneur d'avoir essayé quelque chose Pour le moment, ça ne passe pas Ouais, pour l'instant, ça ne passe pas Il ne trouve pas de solution, malheureusement Il utilise peu, c'est Tiens, il va faire péter la bagnole Mais ça ne touchera pas Et il n'utilise pas ses flèches enflammées aussi Il faut les charger, évidemment Tu peux les charger dans les airs Il y a du renvoi de projet de style aussi Mais il ne laisse pas le temps, il ne laisse pas le temps Mais ouais, il ne peut pas Il ne peut pas, regarde, c'est trop dur C'est un harceleur, le Couteau Ah bah là, ouais, clairement Là, la race est incroyable Depuis tout à l'heure Il ne le laisse absolument pas respirer Il n'a pas chargé une note de musique Il n'a pas chargé une flèche en feu A chaque fois qu'il a un espace de libre Il y a le Batman Ah, ça y est C'est bon Ah, quelques-uns Mais ce n'est pas silence C'est toujours pas silence pour l'instant Il y a pas mal de choses Que ne fait pas aussi Haïra avec son perso Si tu sautes et que tu cancels de suite Avec les notes de musique Tu peux les envoyer droit devant toi Comme si c'était des projectiles Et surtout qu'il arrive souvent de face Je ne vois pas utiliser ça C'est peut-être un peu dommage Parce que c'est vrai que Quand il y a beaucoup de stacks De musique Ça pourrait être intéressant Ils l'utilisent plus en neutral Et ça a du mal à passer Peut-être la bagnole Qui pourrait péter Oh, le timing était très bon Malheureusement Mauvais côté de la map Et ça ne tuera pas On rappelle que Batman est un personnage léger Et voilà Vous venez de le voir A l'instant Avec 150 Un petit spécial bas Et c'est finito Oh là 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 Il va le cueillir Avec la petite bombinette Évidemment qu'il avait placée dessus On va essayer de remonter Attention Il aime beaucoup ça Il a j'ai l'impression J'ai l'impression de jouer sur le déco Mais il va se faire punir Ouais 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 Il va se faire punir Et on a récupéré une stock Couteau passe au tour suivant Et surtout ce que Couteau a montré C'est cette capacité C'est ce qu'il faut faire dans Multiversus De changer son playstyle En fonction du match-up Le grappin Il ne l'utilisait quasiment jamais Mais contre Finn Il l'a spammé Contre ce perso Contre Fismo Parce que ça avait l'air D'être parfait Pour pouvoir le gêner Exactement Donc ça c'est la connaissance du jeu Et surtout Un cerveau qui encore une fois Fonctionne très bien Un cerveau bien alimenté Comme on dit là Moi tu vois Je suis un mauvais Superman Parce que je vais jouer Quasiment de la même manière Tout le temps Alors que là On a bien vu Qu'il a totalement Un autre playstyle Parce qu'il est contre Un autre perso Capacité d'adaptation Bah ouais Bah ouais Bah ouais Mais t'es pas couteau mec Non je suis pas couteau T'es pas couteau T'es pas couteau Mais tu t'en sors Non je suis pas couteau Mais t'as un niveau T'as un niveau Ouais les gens Je suis d'accord Moi je kiffe aussi Le gameplay de couteau Il est très agressif Il est très très cool à voir C'est sublime C'est sublime Alors il dit GG en vrai C'est unlucky pour lui J'affrontais le rank 2 De Gizmo Juste avant The Normal Game Et j'ai découvert Il y a 30 minutes Que le side B de Batman Tue le match up Oh non J'avoue que c'est unlucky De fou pour le coup Oh le hasard La slumdog millionnaire quoi Vraiment couteau Qui nous donne Donc les insides En tout cas notre analyse Était bonne Ouais ouais Qu'il était adapté Donc il connaissait très bien Le perso En même temps Quand tu joues Le rank 2 Gizmo Frérot Je pense que ça te met bien Dans le match up Effectivement Mitsukenshi Qui t'invite Oui c'est lui Alors moi je suis très curieux De voir son niveau Parce que je t'ai dit Il est contre Sfam en plus Ouais Alors Sfam c'est l'équipe Mais c'est quoi le pseudo Je dis moi Mitsukens Il est contre Sneed Ah Sneed C'est le match Inter Ouais inter C'est une équipe e-sport Sfam du coup Et Sneed Qui a battu 2-0 Eufo Donc Mitsukens Qui lui n'a pas été inquiété Il a lavé le serveur Comme je t'ai dit Et sachant qu'il a battu Des mecs qui ont battu Des gars très chauds Donc je suis très curieux De voir un petit peu Donc Sneed Ça dit quoi On termine de rank Area player Top 150 Top 99 Oh bordel Area dito Area dito Ils ont 30 rangs d'écart Ils ont la même Ils ont 20 rangs d'écart Ils ont exactement La même area Ah là on voit Le level des mecs C'est quoi ça encore Oh ça va être zinzin les gars Ils ont exactement La même area Ah purée Bon on a On a un rang en 2v2 Qui quand même Peut-être montre Une profondeur Peut-être plus avancée Parce qu'en fait C'est aussi ce qui fait la différence Quand t'es bon en 1v1 Et en 2v2 Je pense que t'as quand même Une connaissance plus approfondie De ton personnage Même si aujourd'hui Ce qui compte c'est que Et uniquement le 1v1 Area Area Pas de surprise C'est normal C'est le meilleur perso On l'a dit en ce moment Dans ce format là Et en plus de ça Il est très agréable à jouer Donc autant se faire plaisir On est d'accord On est sur deux sfams On est d'accord Les deux sont des joueurs sfams De la structure sfams Je ne dis pas de décis Ouais c'est bien ça Ou est-ce qu'il n'y a que Sneed Non il n'y a que Sneed là-dessus Je crois Mitsuki Je pense qu'il aura peut-être Le truc avant Mais ouais Attendez les matchs Si vous êtes sur le point De vous qualifier De toute façon Les admins vous diront Si vous lancez ou pas Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de soucis Il y a Kriaxo Qui me dit ça Avec Vigny Mais au pire Attendez un peu De toute façon On est largement dans les temps On est même en avance Mitsukenshin Et Loria Sneed Area contre Aya Ça va voler Avec du skin Sneed contre Mitsukenshin C'est parti Ils sont déjà dans les airs Ohlala Evidemment En plus les deux persos Du coup Ils vont avoir Les mêmes avantages Et les mêmes inconvénients Tout simplement Ça va se fight là Mid air comme ça Sauf que Sneed Tu touches la double Ça va frôler Très très bonne récupération De Sneed Tu imagines que ça peut se tuer A 37% quoi C'est très grave Quand même Le perso Après il faut mettre Tout le combo Mais oui En fait c'est pas tant Combo Il faut juste que tu touches Avec ton up Ton up air Et c'est gratuit après Tu fais juste up air Up smash Et c'est gratuit C'est automatique T'as la dague aussi non ? Non t'as pas besoin de dague Ah ouais Oui j'étais sûr Que le perso Il est pas Il est pas gratuit Mais il est pas si dur non plus Le fameux combo Le up air etc Plus dague Et ensuite refaire Non 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 Et quand tu fais la triplette Tu trouves que c'est beau gosse Là c'est pas mal Tu vois ça c'est gratuit Ça se fait tout seul En fait ils vont sauter Ils vont remettre un up air Et quand t'as le up air derrière Voilà c'est bon Parce qu'en fait Il arrive à retoucher le sol Exactement Et quand il touche le sol Il cancel le fait Qu'il puisse réutiliser son Son triangle C'est fort Donc j'imagine que S'il y a des plateformes Ça allait être deux fois Ah bah oui C'est craqué De toute façon pour moi La map la plus forte avec Aria C'est les triple plateformes Parce que du coup Tu peux mettre ton down smash Qui va te reset dessus Tu vas descendre C'est mon nouveau main C'est ton nouveau main J'ai hâte de voir ça J'ai zéro heure de jeu avec Mais t'inquiète Mais tu vas te régaler C'est un perso qui t'écoule Effectivement Et pour l'instant Mitsuken Qui est vraiment Impérial Il joue le même perso Donc là on peut pas dire le match Regarde Il va aller dessus Parce que là il y avait la lame C'est ce combo là Je le kiffe lui Lui je le kiffe Le combo c'est Tu mets la dague Tu mets un up air Tu mets ton up spécial Tu l'envoies dans les airs Tu mets ensuite ton up air Dans les airs Tu descends le plus vite possible Le mec est encore en knockback Là tu actives la dague Et quand tu arrives sur le mec C'est up spécial Et roue up air Et c'est fini C'est terminé Tu traverses la map quoi Ce combo là Le combo il est fou Extraordinaire Et à placer ça doit être Tellement satisfaisant Parce que tu le sais Une fois que le truc est parti Et qu'il y a la dague Tu le sais déjà Que ça va toucher Quand t'es dans les airs Enfin t'es proche De la blason Tu vois que t'as une dague Tu sais que c'est mort Tu sais que t'as perdu C'est terminé Par contre désolé Désolé de dire Que Mitsuken Il est impressionnant Il a vraiment Oblitéré son vis-à-vis Dans le match-up Il n'y a rien à dire Vraiment rien à dire Il a juste été Très très bon Des news du front aussi En même temps Fraise qui a battu Makmat Urbador qui devait rencontrer Fraise C'est Fraise qui est passé Encore une fois Et Fraise attend son vis-à-vis Donc c'est que du balèze Au même niveau là-dessus Et en fait Mitsuken En vrai Il devrait S'il passe Voilà On va pas vendre la peau de l'ours Avant l'étui Bah il affronterait Soit Fraise Soit un des gagnants De Psycho-Quacks Ou Zeco-Arco Donc voilà Il y a quand même Très très belles affiches Pour pouvoir se qualifier Allez Faut pas perdre Il ne faut surtout Pas perdre Pour Sneed Pour rester dans ce bureau Et on en parlait De cette map On en parlait C'est parfait Pour les deux arias Et que le combat commence Avec Mitsu Qui met les premiers coups Exactement Mitsu Qui avait touché un petit peu Mais derrière Sneed Qui s'en sort Plutôt pas mal Sur cette suite Ça va être beaucoup De jeux de regard Il a réussi à voler le visage C'est très bien fait Il l'a volé C'est exactement ce que Dommage Lada qui ne touche pas Dommage le stun Et le visage ici Qui utilisait différemment Pour le stun Comme tu l'as dit Mais ça ne passe pas D'ailleurs tu sais Que il y a Je ne sais pas Si ça a été corrigé Mais si tu faisais le visage Dans les airs Et qu'ensuite Tu descendais Bah toute la ligne Dans les airs Tu pouvais stun Ah ouais 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 C'était complètement La colonne là C'était assez Zinzin Oh ce qui lui colle Il va le toucher Non il ne va pas le toucher Par contre c'est très bien fait Derrière Ça ne connectera pas Malheureusement Avec le hub spécial Du côté de Sneed Mais par contre Côté Mitsu Ça a l'air de mieux connecter Pour l'instant Tentative de vol de visage Ça a été loupé Pareil pour la dague Ça a été loupé Oh oui Oh la figure La figure Qui l'envoie directement Tout à droite Sur le terrain La dague Qui ne touche pas pour Sneed Dommage j'avais un beau combo à faire Ouais mais ça n'est pas passé Malheureusement De ce côté là C'est quand même Non 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 Oh la dague Oh belle esquive Belle esquive Belle esquive Et il faut le dire C'est une très belle esquive Parce que c'est quasi impossible Enfin il faut vraiment Timing de zinzin Tu ne sais pas quand est-ce Il revole le visage Il joue beaucoup avec ça Mitsu Le vol de visage Ça va tuer Et on peut remonter Sneed Qui va essayer de stun Mais évidemment On ne se fait pas avoir La remontée Par contre c'est très bien vu Il prend le dernier In to web spécial derrière Il a activé Les mains violettes Comme on aime à les appeler ici Ça peut break armor Et ça fait un petit peu plus de dégâts Effectivement L'attaque tournoyante Attention ça ne touchera pas Il peut charger un à ses coups Oh la dague Si ça touche Ça va toucher Heureusement Non mais ça ne connecte pas Il a de la chance Il a de la chance Parce que maintenant Ça va pouvoir go in Et heureusement Que ça ne connecte pas Parce que sinon C'était mal barré Ça ne connecte pas aussi Mon ami Doig C'est très serré Ça peut finir à tout instant Il n'a pas le droit De le perdre Donc il a forcément Une pression supplémentaire Le combo écouté Mitsu Le combo écouté Mitsu Il les maîtrise à la perfection C'est combo Mitsu Kenshin Faut pas le croiser Lui dans le ring Effectivement Et cette dague Qui a été mise T'as pu le voir Après un follow up Dans les air Et il est passé On en a vu Ça ne connecte pas forcément Tout le temps Et là Ça lui a été salutaire Puisqu'il a permis D'aller chercher ce point GG Franchement Quel niveau Encore une fois Snit Qui n'a pas démérité Snit Ce n'est pas fini Non plus pour lui On le rappelle Puisqu'il part En loser bracket Mais Il n'a plus le droit De perdre Le prochain BO perdu C'est l'animation Définitif Définitif Parce que Forcément Il ne nous en faut que 4 A la fois Mesdames et Messieurs Exactement On ne peut en garder que 4 Que les meilleurs Mon cher ami Alors Je vais aller voir C'est impression Quel niveau de jeu C'est ce qu'on voulait Quand on a imaginé Le ring avec Gigi Donc on est très content Merci encore une fois A tous les joueurs Pour prendre le tournoi Très au sérieux Le fair play est de mise Mais le gameplay est étincelant Je vois justement Je vois des noms En loser bracket Je me dis Mais comment ils peuvent être En loser Si eux sont en loser Mais du coup Les winners sont vraiment Trop chauds Et bah oui C'est ce qui se passe Parce qu'on découvre des noms En tout cas moi Je découvre des noms aussi Ce soir La preuve avec Mitsukenshin Que je ne connaissais pas Et qui vient de me taper dans l'oeil Même si je n'oublie pas Qu'il a le boost Aria Voilà Ouais il y a un boost Aria J'aurais été peut-être plus surpris Sur un autre perso Voilà Aria on nous a un peu tous dit En amont Qu'on allait en voir C'est le perso fort Actuellement du jeu Donc voilà Les gens qui trouvent ça impressionnant Effectivement C'est impressionnant Après c'est pas le truc le plus dur Non plus Aria en fait C'est vraiment très fort Mais c'est vrai qu'on peut quand même Pas lui enlever ça C'est agréable à regarder Voilà C'est vraiment Le lobby va bug Vigny Criaxo Faut que vous redémarriez le jeu Faut redémarrer le jeu rapidement Voilà Et puis ce sera bon On le sait On commence à être en place On est bien en place Mon cher ami Rune numéro 6 Virginie Nian Contre Sitter C'est maintenant Deux noms que je découvre aussi Et à voir ce qu'il joue A voir ce qu'il joue Qu'est-ce que c'est bon Aria Aria en vrai Franchement pour le coup Même en dito Je me disais Bon ça va être En fait c'est tellement rapide C'est tellement visuel Et tout Que ça me Ouais non ça me régale Franchement ça me régale Il reste combien de matchs On me demande Bah c'est extrêmement simple Il suffit de suivre L'arbre de tournoi Vous avez tout Dans l'onglet Pour l'exclamation Le ring Vous allez dans Participant match Dans match Qualification Et en gros Vous regardez A partir du moment On a nos 4 finalistes C'est du coup terminé Il nous reste plus beaucoup de matchs À peu près 4 matchs Ouais c'est ça Regardez le loser bracket aussi Forcément En fait là On va jusqu'au winner Il y a le round 7 Et en fait Une fois que Attends c'est round 7 Qui est là Du coup voilà c'est ça En fait au round 7 On aura 2 joueurs Et donc eux c'est bon Ils sont qualifiés Non 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 Round 7 on a 2 joueurs Et les 2 doivent s'affronter Parce qu'il y a 2 round 7 Donc Parce que là tu vois Justement les mecs Qu'on va regarder Tiens si tu peux me le réactiver D'ailleurs Sur Discord Ils me disaient Ouais nous c'est pour la place En qualifier Non 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 C'est pas la place En qualifier Vous arrivez en round 7 Il vous reste encore un match Contre votre vis-à-vis Et là si vous passez le round 7 Vous êtes donc Dans le dernier carré Mais sinon vous n'êtes pas Dans le dernier carré Absolument pas Pas pour l'instant Le round 7 Il y a encore un match Tout simplement Et côté loser bracket Du coup Comme on l'a dit Il y a 12 rounds Et il faut aller jusqu'au round 12 Et au round 12 Mon cher ami Il y aura encore double match Donc le loser bracket Le 12.1 et le 12.2 Et il faudra que les 2 joueurs Jouent aussi ici Pour qu'il n'en reste qu'un De chaque côté En fait Vraiment Il ne restera qu'un seul mec D'un côté du winner bracket Et qu'un seul mec De l'autre côté du winner bracket Et du côté du Oui ça c'est du winner bracket Et loser bracket Pareil En fait il ne peut en rester qu'un À chaque pointe Tout simplement C'est ça Voilà On aura nos 4 meilleurs Exactement Donc vous avez encore quelques matchs Techniquement on va dire Si vous êtes en Là actuellement Je pense qu'on est sur Ouais le round 6 Ouais c'est ça On va arriver sur les round 6 Ce qu'on vient de voir là C'est le round 6 qu'on joue maintenant Voilà Mitsukenshin par exemple Il était en round 6 Lui techniquement S'il veut se qualifier Soit il est chaud Et il gagne son prochain match Et là il est qualifié Mitsukenshin S'il perd Il nous restera une chance En gros en continuant En loser bracket Et là il nous restera encore Une série de je crois Deux ou trois matchs Voilà Mais en tout cas le round 7 Il est obligatoirement Gagnable Pour être qualifié Et d'ailleurs Ça va être fou frérot Parce que Mitsukenshin Il va sûrement Sûrement Attention j'ai pas envie Encore une fois De vendre la peau de l'ours Comme on dit Mais affronter peut-être Fraise Fraise Fire Qui continue Puisque lui En winner 6 Et il attend Évidemment Les résultats De Waze Face à Psycho Quacks Et de Harco Face à Zeco Donc pareil Des gros joueurs Qu'on a pu voir Comme Psycho Quacks Tout à l'heure Avec son Finn Donc curieux de voir Qu'il continue d'avancer Dans l'arbre Et puis nous On se terminera Avec le loser Juste après Voilà Vraiment Les noms en loser Font froid dans le dos Parce qu'il y a vraiment D'excellents joueurs C'est ouf T'as le droit A une erreur Dans ce genre de format Mais c'est pour ça Qu'on peut encore une fois Espérer de très beaux matchs Même en loser bracket Parce que déjà Les mecs n'ont plus le droit De perdre Ont eu l'occasion Du coup de De voir un petit peu Ce qui leur manquait Et surtout Loser ça te fait faire Plus de matchs Donc t'arrives T'es bouillant Vers la fin du loser Donc tu l'as dit Là les Les demi-finales du loser Donc qui amèneront La finale loser Ce qui veut dire Deux personnes Donc ce qu'on veut Les demi-finales du loser Qu'on jouera du coup aujourd'hui Seront d'une qualité exceptionnelle Exactement C'est une certitude Alors petite information Juste évidemment Le tout dernier round A savoir le round 7 Du winner Se joue en BO5 Et pas en BO3 Il n'y a que celui-là Qui joue en BO5 évidemment Et puis C'est exactement la même chose Côté loser bracket Donc le round 12 Se jouera en BO5 Et uniquement Le round 12 Je pense Parce que le round 11 A voir avec les admins Comment ils l'ont fait Mais ça devrait être Ça devrait être good Et on est bon Là du coup Je pense que ça a dû Ça a dû fonctionner Techniquement On t'a pris quelques-uns vite Toi Tu as pris quelques-uns Je t'entrais de m'en remettre C'était d'une violence Il y en a qui a envie de jouer Il y en a qui est prêt A essayer de jouer Non merci En tout cas C'est sûr que là On est bon J'ai pas eu le message d'erreur Cryaxo 14 cm Contre Virgilinian On va s'informer un petit peu Sur les deux joueurs On est sur un top 343 Mais Batman Le top ne veut pas tout dire Même si ça te donne un peu Voilà On sait qu'il fait partie des meilleurs Joueur de Batman On vient de le voir avec couteau Très très efficace Contre un joueur de fin top 24 Top 24 ? Mais gars mais c'est quoi ce bordel top 24 ? Il y en a toujours un autre Qui est au-dessus du gars d'avant Top 24 Mesdames et messieurs Top 24 ? Européens En 1 vers 1 Non non Le top 24 c'est World hein bro C'est World ? Ouais ouais C'est pas les tops que tu vois là C'est World Donc là si je descends Que je vais jusqu'au 24 C'est lui Ouais ouais 24 il est là C'est lui Alors à moins qu'il ait changé Mais normalement c'est bien World Ça avait pas bougé Tu vois en dessous Il y avait Tamunokuro Qui était un Et c'est un américain Donc ouais oui c'est World Lui oui C'est un carry Oh Oh la vache Qu'est-ce qu'il va nous proposer Le Virgil là Ok ok Virgininian Ça va être incroyable Fin contre Batman de Kriaxo Kriaxo On a vu ce matchup Fin contre Batman tout à l'heure Ça s'est mal passé pour le Batman Ouais go go Couteau après Bah attends Enlève les bottes hein Enlève bien les bottes Faut que t'enlèves les bottes Faut que t'enlèves les bottes Il parle dans le chat J'ai peur qu'il oublie les bottes Enlève bien les bottes Et vous y allez quand vous voulez Si vous êtes tous bons Vous enlevez les bottes Vous mettez les bonnes maps Non il a lancé avec les bottes L'erreur L'erreur fatale Allez ça va être du 2v2 hein On change des règles Ouais Au moins ils ont le même bottes C'est la même situation Je sais pas s'ils peuvent revenir en arrière Ils vont faire quitter le salon non ? Non mais c'est pas grave Il va se suicider 4 fois Et comme ça on a pas besoin de Ils ont pas besoin de quitter Non t'inquiète Kriaxo C'est normal t'as pas l'habitude T'inquiète y'a pas de galère T'inquiète t'inquiète Sucédez vous 4 fois là Et puis ça va Vous allez recréer la game automatiquement Donc t'inquiète Gaffe à l'articulation quand même J'ai capté mon Suce 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 Sucez vous 3-4 fois là Et puis voilà Et puis voilà Mettez-vous bien Mettez-vous à l'aise quoi C'est vrai que ça peut se jouer à une voyelle quoi des fois Ça va être intéressant Alors après on en revêt pas Parce qu'on me l'a dit C'est un mode particulier pour avoir le mode off Il faut inviter des bottes Inviter le mec Quitter les bottes C'est pas quelque chose qu'ils font tous les jours Donc là c'est vraiment pas leur faute Donc pas de soucis On va juste refaire le lobby en 2-2 Et faut pas te stresser C'est vrai qu'il faut inviter des bottes C'est pour ça Ne sois pas trop sur le chat Ne sois pas trop sur le stream Même si là j'imagine que tu regardes Paul Lobby Regarde le lobby Résontabule Criaxo stresse-toi un peu Parce que là tout le monde te regarde Je sais pas si t'es au courant Il y a beaucoup de monde sur les lives Ah ouais T'aurais aimé qu'on te fasse ça toi T'es début là Moi ? Ouais Tu peux y aller gars Bah maintenant oui Moi ça fait 10 ans que je fais ça Le connard L'énorme enculé Je te jure Criaxo évidemment On est avec toi mon ref Prend ton temps C'est mes débuts frère Regarde tu l'as stressé gros Je suis pas niqué là Eh vas-y moi je parle plus Gigi occupe-toi c'est bon Regarde ce que tu lui fais C'est fini c'est fini Il est mort il est mort C'est bon Non mais le gars on peut plus Après en vrai Le propal peut t'aider finalement Mais t'inquiète Il y a même le chat du coup Qui t'encourage Tranquille T'as tout le chat avec toi frérot T'inquiète Là ça va être un LTF4 On va refaire tout propre Ouais Faites un petit LTF4 Recrée le lobby Et puis on est bien Hop On va voir ce que ça va donner Bon Bah pour l'instant On a eu du beau jeu Après tout ce que t'as vu Comme match là Douag est-ce que t'as déjà Un petit favori dans ta tête là ? Moi la première aria qu'on a vu Après bon voilà La première aria qu'on a vu Après c'est dur de juger la première Parce qu'il a joué contre un mec Qui était très mal cité C'est ça Un joueur qui n'a pas l'habitude quoi Donc mais au Quand on commence à avancer On voit du niveau quand même assez fou Mitsu là Il m'a grave impressionné aussi Il y a eu de très très belles choses Il y a eu de très belles choses pardon Donc je pense qu'il est Il est quand même assez violent Moi Je mets toujours Alors j'ai hâte de voir le match On va avoir des suites Pardon pardon C'est l'aria de Mitsu que je te parle Ah pardon t'as dit la première aria C'est de l'aria aria La première la meilleure tu vois La numéro 1 Aucun souci Mais je suis d'accord que lui C'est celui qui a montré une aisance La plus hard Après Le Batman de couteau Franchement mec Moi je mets une petite pièce dessus J'ai l'impression qu'il a trouvé la petite soluce Contre les films Il y a beaucoup de films dans le tournoi Est-ce qu'il sait gérer une aria J'attends que ça Moi je peux mettre une pièce sur couteau Moi Putain mais couteau J'avoue que couteau Tu sais que je l'ai jamais vu perdre couteau Voilà je me dis Tu sais que tu croisais une fois en ladder Et que je l'ai battu Ouais mais ça c'est normal Ok Parce que t'es bien meilleur Mais c'est pour ça que nous On est à notre place de commentateur ce soir C'était début août Il venait d'arriver Début août Il faisait un soleil de plomb Il venait d'arriver Et j'ai refusé la revanche Bien évidemment Après avoir fait une escroquerie Où j'étais à 400 de dégâts Et j'ai fait une choppe À 3h du mat' Là vraiment Alors que lui était sous piche Tu sais pourquoi je me rappelle Je me suis dit Je me lance une dernière game Parce qu'après je partais en vacances Et je me suis dit Ça va être ma dare des dare Ok la dare des dare Je vois J'étais pas en stream hein Je lance Mon dernier kiff Ce jeu va me manquer Je sais pas si je le retrouverais en revenant Je lance Je vois couteau Batman Et Je prends mon Superman Je lui Il me déboîte Mais tu sais je lui fais les deux chopes Sorties du miracle Ouais Hop Revanche instant Il appuie instant Vous voyez que j'ai fait refuser Et j'ai éteint mon PC là-dessus Oh non t'es une merde Et je me suis dit J'ai éteint mon PC Et je me suis dit C'est bon je peux aller faire ma valise Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi j'ai ce souvenir de Mais c'est horrible Et je reviens de vacances Et j'entends Mais mec Couteau il gagne tous les tournois Et tu A ton avis gros A ton avis c'est à cause de geek Le gars il est parti dans la salle du temps C'est vrai putain C'est grâce à toi C'est grâce à toi Personne dans la ref Juste avant je l'ai brisé les gars Après il démarrait le jeu Il devait avoir 3-4 jours Il est revenu Je suis revenu fin août là On m'a dit c'est plus le même gars Je l'ai plus jamais vu perdre aussi Plus jamais Plus jamais Vraiment ça n'existait plus Et je te jure si il est honnête Il te le dira parce qu'il doit s'en rappeler Merde Lobby va bug Non je pense qu'il s'en est jamais rappelé Tu penses ? Je pense qu'il est honnête Mais pas à ce point Bon Je crois que ça va bug Attends recréer le lobby Recréer le lobby Quittez pas le jeu mais recréer juste le lobby Testons ça la famille Tu revenais au menu principal Et recréer le lobby juste Et là ça a bug Oh putain Je sais pas ce qu'il a fait J'aurais trop aimé savoir Ce qu'il a fait dans les 7 jours Non mais surtout tu dois avoir la haine quoi Quand un mec il veut pas Moi ça m'énerve Quand un mec veut pas rejouer A 4h du matre Tu sais c'est vraiment la game du T'es puant T'es sale Tu te dis mais pourquoi je suis pas en train de dormir Tu la lances Tu te redresses Parce que tu dis oh putain Je savais pas que ça allait être contre Ok donc tu te redresses Tu te fais voler mais comme une escroquerie Abusax Et le gars refuse Il déco Ah putain Ca met très très mal Ca blesse Ca blesse Ca reste Ca reste C'est une cicatrice qu'il a encore je pense Psycho tu me dis Si seulement le patch était pas report en vrai On est pas mal à être deg Il est censé être quand le patch Et qu'est-ce qu'il apporte Psycho ? J'avoue que je me suis pas renseigné sur le prochain patch Ca j'ai pas l'info pour le coup Qu'est-ce qu'il C'est pas Je pense que tu parles par rapport à Sûrement à comment elle s'appelle Aria quoi du coup Qui doit être salement nerf Parce que là c'est la domination On va donner peut-être plus de fun au format Ecoute je vais essayer d'aller voir des statistiques alors Statistiques Multiversus Voilà On va aller voir Un petit peu ce que ça donne Alors le tracker Sur MVS évidemment On va aller voir Leaderboard Leaderboards 1v1 rating Evidemment on a les noms Le 24ème C'est bien On va aller voir ses stats du coup Black Adam plus le mode arcade avec un petit patch Ouais ouais je sais je sais mais on attend juste la date Parce qu'on avait pas l'info et je crois que ça avait été repoussé C'est quand Enfin Black Adam on sait que ça a été repoussé mais Est-ce que du coup tout a été repoussé A jeudi prochain A jeudi prochain Nous ça veut dire qu'on aura déjà fait l'APG Ah ouais C'est la semaine prochaine Non mercredi c'est jeudi nous C'est le jeudi ou c'est pas mercredi ? Non c'est jeudi Le tour 1 c'est jeudi Moi j'ai la date c'est le C'est le 3 Donc quand le 3 Ouais c'est jeudi C'est-à-dire le jour du patch Exactement Incroyable Putain j'avoue c'est fou Incroyable Ca va rabattre les cartes et tout Ouais totalement j'avoue ça Ca va péter en plan quoi Alors mon pote Je regardais donc Vignia Créaxo je sais pas si tu m'entends mais check plutôt le tchan avec les admins Parce que t'as l'air de les rendre fous Mais plutôt que parler avec nous Tu vas beaucoup plus être aidé par les admins C'est pour ça qu'on a tout un crew d'admin Pour que tout ça soit géré en off Et comme ça c'est plus fluide Parce que là j'avoue que voilà C'est pas que toi je pense Mais là il y a les bugs et tout Tout s'ajoute les admins vont péter un plomb Check plutôt avec les admins Et nous dès que le match va commencer t'inquiète On sera là pour le voir Pour le vivre Bon Gigi Pour l'instant on a de très très beaux matchs Tu l'as dit on a bien avancé On va bientôt connaitre nos premiers qualifiés Parce que tu l'as dit on va d'abord avoir nos deux premiers qualifiés en winner On les prêtera très vite Eux auront moins de matchs à jouer parce qu'on fait que gagner Et ensuite on ira aller chercher nos deux derniers qualifiés en loser Avec quelques matchs supplémentaires Exactement Là j'étais en train de regarder un petit peu les stats de Vignia Il a 3500 d'MMR Il est très bien Il est chaud dans le jeu Donc il n'y a rien à dire là-dessus Je pense que ça va être un très très beau match Très intéressant Et je serais curieux de voir qui sera le meilleur Finn ce soir entre lui et Psycho Quack Il y a de la concu Sur ce personnage là particulièrement J'ai pas vu de très bon Superman pour le moment Alors qu'on m'a dit que c'était toujours top 3 J'ai pas vu de Superman Un peu tristounet Il y a assez exemplu Superman j'ai l'impression Une page se tourne mon ami Une page se tourne pour Superman Bah écoute moi ça va pas me déranger Je t'avoue Ça me cassait un peu la tête Superman Donc je suis bien content de plus trop en revoir Moi j'étais en train de regarder les stats C'est pas mal foutu C'est vraiment pas mal foutu du tout mon cher ami J'ai envie de leur dire d'essayer quand même de lancer Mais j'ai re le message né Non mais s'il y a erreur ça veut dire qu'ils pourront pas enlever les bottes Du coup c'est ça en fait En plus Oui parce que s'ils pouvaient Si c'était que ça ils en seraient et on serait bien Mais là c'est très chiant Ça bug C'est pour ça Wazaz Parce qu'en fait il y a des petits soucis de lobby et tout Les organisers sont plutôt cléments maintenant Ils respectent les conditions du tournoi Parce que c'est quand même un tournoi très sérieux Organisé par JBL Quantum avec 4000€ de cash prize Donc ça rigole Donc on essaie de faire ça au propre On a justement pris les meilleures équipes Pour nous permettre d'avoir un tournoi bien géré Vous voyez qu'ils doivent gérer avec les petits couacs de serveurs Est-ce qu'on n'aura pas ces problèmes là du coup le jour J Parce qu'en local il n'y a pas de soucis Non le jour J on n'aura jamais de soucis Puisqu'on sera en local Et du coup on aura littéralement la POV De n'importe quel des deux joueurs Puisqu'ils jouent sur le même écran en fait Donc c'est pas un souci D'ailleurs le local aussi Il faut savoir la différence qu'il y a avec le online Que certains trouvent abusé D'autres trouvent ça équitable C'est que comme les deux joueurs jouent sur le même écran Et bien tu vois les cooldowns de ton adversaire Donc ça c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne Moi ça m'aidait beaucoup contre les Batman notamment Parce que je savais quand leur Batarang revenait ou ce genre de choses Et ça c'est intéressant parce que tu vois la liste des cooldowns en bas Tu dis ok il y a ça qui va revenir donc il faut que je fasse attention Et c'est assez cool quoi Ou toi wins au match on vient d'avoir l'info Ou as-a j'imagine que t'as du perdre potentiellement le match aussi Je vais aller voir On essaie de prendre les infos là sur le tournoi Parce que ça continue d'avancer Nous on prend des matchs qu'on sélectionne pour vous montrer Mais il y a plein d'autres matchs qui jouent en parallèle à côté Pour que le tournoi avance quand même Mais ouais Si on a un Superman mon ami On a Phantom apparemment 0-7-19 Et figure-toi qu'il a battu Ginary 2-0 Et qui rencontrera le gagnant de Couteau face à Morse Enfin je sais pas si Morse a gagné Enfin Couteau a gagné du coup ce match là Tu disais que Couteau avait gagné Ouais c'est le chat D'accord bah si Couteau a gagné il va affronter Phantom Et Phantom donc ce serait Superman Et ce serait Round 6 Donc ça peut être un beau match aussi Si tu voulais voir un Superman justement Bah grave Si on peut se le réserver ça nous ferait voir Couteau effectivement Mais du coup un petit Superman Ca peut être sympa Apparemment de ce que j'ai lu le chat Qui disait que Que Phantom était le Superman Ah je suis trop chaud de voir comment le Superman va jouer face à un Couteau C'est le meilleur Superman français Phantom Let's go Bah moi j'ai ma petite Voilà tu me demandais mon petit favori C'est Phantom Bah je vais l'accompagner Bah comme toi toi aussi t'as joué un petit Finn Bah ouais mais c'est logique Parce qu'on se projette un peu dessus sur le gameplay C'est le genre de perso que C'est nos persos en fait Et on a envie de voir nos persos gagner aussi En se disant Attends c'est quoi les limites en tournoi De mon personnage Si j'étais vraiment chaud Et t'as ton représentant quoi Et ça j'avoue que c'est plutôt stylé Alors Nié Team Phantom De mon côté Allez allez Le lobby qui est en train de se reconfectionner Ouais est-ce que Vic Neat arrive à nous réinviter mon cher ami ? Bon par soucis Parce qu'on a l'impression que ce lobby là a l'air d'avoir plus de soucis On le met de côté C'est pas trop grave Ouais Et on part tout de suite sur Phantom Couteau Allez Phantom Couteau Phantom Couteau les gars Phantom Couteau qui passe en priorité On reviendra du coup sur le Bah on ira voir Le résultat quand même de Krexo Est-ce qu'il aura réussi à gagner ou non Face à son adversaire Et puis au pire Si ça gagne Bah on le reviendra plus tard Parce qu'il y a encore des matchs à suivre ce soir Et toujours petite info sur le terrain Taurus dans mon chat Qui dit donc que Phantom qui donc le joueur Superman Il a également taffé un Stripe Et sur ce patch Stripe est largement meilleur en 1-20 que Superman Donc il y a une possibilité Tristement pour toi du coup Qu'il joue le Gremlin ce soir Et peut-être pas Superman Voilà Donc quand il y a une info Il y a possibilité que si ça se passe mal avec Superman par exemple D'essayer de partir sur Stripe Ou inversement proportionnel ou égal mon cher ami Voilà pour les petites infos de terrain Merci beaucoup Gigi On prend, on prend, on prend On me dit que finalement C'était pas fini contre Morse Et donc là il y a un partout Couteau Morse Ok d'accord d'accord J'ai envie de suivre ce match Attends est-ce qu'on se met On ne serait pas vite fait le stream de Couteau là Parce que bah en vrai de vrai Bon c'était pas un match qu'on avait en prio à suivre Mais c'est un partout On peut aller voler des images Ah mais il est pas en live Couteau Non je crois pas qu'ils sont en live Il est pas en live Ah je me suis Tu t'es fourvoyé Tu t'es fourvoyé Ah ouais j'étais parti moi Ah vraiment il s'est Ah il y a eu fourvoie Morse Mais tant mieux En fait ça veut dire qu'il le prend vraiment au sein du tournoi Ça me régale encore plus Ah bah là il joue Il a pas dit oui juste pour faire un peu de contenu Et se dire allez ça me fait une soirée de stream Non 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 Là ça se voit que le gars veut se qualif Le gars veut se Là il est parti en travail en mode Je parle pas à mon chat Laisse moi tranquille Il a raison Honnêtement il a raison Ça augmente son level d'au moins Au moins Si je suis entre guillemets Je vois bas Au moins 20% Mais c'est bien plus Ouais au moins Au moins Allez attends c'est on va voir Du coup ils arrivent pas à faire le lobby Vigny ? Je crois que dans tous les cas ça a été mis de côté Pour qu'ils puissent jouer Sinon ça va mettre 15 ans pour Eux vont le jouer tranquille Parce qu'en fait sans le mode up Ça peut se lancer assez facilement C'est le mode up qui rajoute des petites complications vous l'avez compris Ouais Donc voilà on a préféré ne pas trop leur faire attendre Pour pas les frustrer Qu'ils puissent eux jouer Donc le but c'est quand même le confort des joueurs C'est pour ça qu'on essaye de jouer un maximum de matchs J'ai vu quelqu'un se plaindre Parce que je crois qu'il a eu un peu d'attente Donc du coup lui il avait dit que c'était forfait Mais en fait le mec est arrivé un peu trop tard Il avait une vraie excuse Donc du coup les amis lui ont dit Allez le match est à jouer Dans tous les cas nous on veut que les matchs soient joués Bah ouais 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 En fait le truc c'est qu'il faut se mettre à notre place On veut les meilleurs joueurs le jour J Donc nous ça nous arrange pas que vous ayez des matchs de disqualification Si le match peut se jouer on veut que ça se joue Parce que nous on veut le meilleur Et dans tous les cas si tu t'es inscrit au ring Et que tu veux être à Paris Il faut battre tout le monde Alors on peut faire Tu peux pas te plaindre d'avoir eu un match Que t'avais peut-être gagné par chance Qui finalement s'est quand même joué et t'as éliminé Bah c'est le jeu du ring quoi On peut aller chercher Mais désolé désolé pour le quack On peut aller chercher Fantôme quand même Parce que Fantôme a battu Morse a battu Couteau Ok Et donc Couteau vient de perdre Étant loser bracket les amis Et ça attention Parce qu'il a plus de droit à l'erreur hein Couteau Pour le coup Donc Fantôme Morse ça peut être cool Je suis curieux de voir le niveau de Morse Le perso de Morse Qui vient de battre Couteau Qui n'ont pas non plus le dernier C'est pas un jeu le rigolo quoi C'est quand même un bon niveau Donc j'avoue que Morse Fantôme Pardon ça peut être cool Ah ouais là c'était pas un AFK Je croyais que c'était parce qu'il était AFK Bah s'il y a un vrai plus gros soucis T'inquiète pas les admins sont là Et moi je me fie aux admins C'est comme l'arbitrage Il y aura toujours un content Un pas content Donc moi je me fie quand même A la décision arbitrale Mais pardon j'avais cru Le corps arbitral Le corps arbitral évidemment Mais je vais te demander quand même De reprendre un peu tes esprimes Mon frérot t'es sur un chat Et tout avec tout le monde J'ai envie de t'avoir encore parmi nous Au cas où il y a un ring 2 Etc un ring 3 Mais voilà Restons fair play Excuse nous si toi t'as eu Une petite mauvaise aventure Dans l'ensemble ça se passe Plutôt très bien Mais forcément Forcément c'est beaucoup de monde Beaucoup de gens Des problèmes de lobby Ça me joue pas Mais moi je m'étais pas le compris J'avais cru que t'avais dit Que le gars c'était pas présenté Je suis en mode Au pire si le match se joue C'est quand même cool Mais ouais pardon Voilà voilà Bon on a passé quand même beaucoup de temps Sur ton cas Mais ce qui est normal C'est un cas un peu particulier Mais on te montre qu'on s'intéresse Quand même à tout le monde Nous on va être obligé De se concentrer sur les gens Encore dans le tournoi Encore in game Exactement Encore en liste Pour la qualification Pour la Paris Games Week Mesdames et Messieurs T'inquiète t'inquiète C'est totalement humain Waza Y'a aucune galère C'est totalement humain Et nous on prend ces informations là Et on s'améliore Pour les prochaines décisions Parce que nous on veut 100% satisfait Ce qui est quasiment impossible Jiraya soyons honnêtes J'imagine que même Dans les plus grands tournois Des Smash Dans le match des Tekken Y'a toujours des gens Aucune erreur Ah ouais vraiment ? En vrai y'a toujours Dans quel monde Y'a toujours des mecs qui gueulent Tout le temps 100% Parfois à tort Et parfois à raison Exactement L'erreur est humaine L'erreur est humaine Effectivement Est-ce qu'on peut avoir Fantôme Morse du coup ? C'est ça Ils sont en train de Les admins sont sur le coup Ils sont en train de Les DM Fantôme Morse Beau match à venir Donc Morse a battu Couteau C'est quoi du coup ? Bah ouais ouais Morse a battu Couteau Donc Couteau est en loser Couteau est en loser Il a plus droit à l'erreur C'est la binu J'ai Fantôme Allez Fantôme c'est parti Couteau en loser Ça a plus droit à l'erreur Ah putain encore une erreur Vas-y ça casse les couilles par contre là Sale info Putain mais elles sont trop belles maintenant les icônes Il y avait pas tout ça Il y avait pas tout ça Non Et bah peut-être que Lors de la sortie de Tekken 8 Il y aura le ring sur Tekken 8 Peut-être Peut-être Le ring c'est vraiment C'est ça qu'on a donné un nom Assez générique Ouais Parce qu'on voulait pouvoir Sur tous les jeux de Versus On veut un peu dynamiser la communauté Versus avec ça Le développer Et en fait on a voulu un petit truc comme le ring Comme ça Même si on fait un event IRL un jour dans une salle Bah c'est très facile De lui donner entre guillemets une scénographie Parce qu'il y a le ring etc Et donc voilà Ça a coulé un petit peu de source Mais oui le ring n'est pas uniquement sur MultiVersus La première édition est sur MultiVersus C'est un peu les championnats de France Entre guillemets entre nous en 1v1 Maintenant il peut y avoir une deuxième édition sur MultiVersus Une troisième, une quatrième Il peut aussi y avoir l'édition 5-6 qui se passe sur Street Fighter Sur Tekken Sur Soul Calibur Sur Smash aussi On s'interdit pas Smash Bah ouais ouais ça pourrait être aussi cool Je sais qu'il se passe beaucoup de choses En fait en France on dynamise beaucoup déjà la scène Smash Donc j'ai l'impression qu'on a pas besoin d'en rajouter Le tournoi Smash n'a pas un très bon online on va pas se mentir Le tournoi Smash Online c'est pas la folie folie non plus quoi C'est plus de l'IRL Smash Alors est-ce que ça va fonctionner ? C'est vrai qu'on a beaucoup d'erreurs sur depuis 3-4 fois là c'est un peu pénible Là il y a une séquence un peu particulière J'espère juste qu'il y a un spécial que ça va finir par passer Sinon c'est inquiétant mais I beg you man En fait le problème c'est que Le jeu est trop bien mais il y a trop de problèmes dessus comme ça Qui font que Bah ça a fait fuir aussi des gens on va pas se mentir Si y'a plus un jeu et... Mais nous on lâchera pas On lâchera pas toute notre vie Non moi j'aimerais bien Je kiffe tellement le jeu ça fait chier On lâchera pas les gars Aller on retourne j'ai relancé le jeu Une dernière fois Mais c'est peut-être la bonne C'est peut-être la bonne Après y'a un monde où je peux essayer de me coût moi aussi Parce qu'après Franchement Essayons Essayons Mais je pense que c'est pareil Parce qu'en fait Ouais 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 Techniquement Hop Le mode spec arrive apparemment Ca nous arrangera pour nous Bah clairement pour tout le monde Ca va inciter plus de gens à faire ça Nous on le fait parce qu'on est amoureux plus plus du jeu Donc on est capable d'encaisser tous les petits couacs Mais des gens qui sont juste en mode Un jeu cool Bah ils vont pas se mettre à vivre ça tu vois Donc déjà s'ils font un mode spec un peu plus propre Ca peut même motiver des gens Ou c'est même pas leur jeu T'as 8 gars qui vont se dire Venez on y va tous pour la première fois On se fait un tournoi un soir Voilà Et rien que ça ça peut motiver A que ce soit un peu plus grand public Et non pas uniquement les experts Ou le tryhard Même si c'est eux qui vont vraiment faire vivre la semi-sport Je me suis reconnecté On croise fort les doigts On a besoin de vous le chat Faites marcher ce lobby Parce que le match est fou Fantôme contre Morse Morse qui a éliminé Plutôt dans le winner bracket Exactement Donc là je pense qu'on a un gros gros client Je disais dans le chat aussi Le format du 2v2 est assez classique sur le jeu Puisqu'il a été pensé pour J'avoue moi je préfère les 1v1 Et c'est bien d'avoir du 1v1 Parce que j'ai l'impression Que tous les tournois sont quasiment en 2v2 Oui parce que Warner pose beaucoup pour ça Exactement Donc il devait être un peu contre-courant Après on ne s'interdit pas de faire une édition en 2v2 Ah bah non clairement pas Surtout que le 2v2 est vachement bien Puisqu'on a dit que le jeu est pensé pour Mais moi qui suis forcément très fan du 1v1 en général Et puis le Versus en 1v1 évidemment Tu peux t'en prendre carte toi même si ça se passe mal J'avoue que ça me plait bien Donc on va voir quoi Il y a de gros lag serveur Donc c'est pas jouable sur plein de lovis D'accord il y a des petits soucis en ce moment Oui ils ont pas choisi leur meilleur soir pour le coup Pour qu'on puisse avoir la POV Ca va pas difficile là On croise les doigts Dans tous les cas Tous les joueurs auront l'occasion D'aller au bout de la qualif Peut-être avec ou sans nous On va pour l'instant rester et essayer de suivre Mais au bout d'un moment si on ralentit trop Le but c'est pas de faire dormir tout le monde à 5h du mat Donc on va peut-être au bout d'un moment Décider que ça se joue sans nous Quitte à avoir des replays Ouais ouais clairement Quelqu'un d'enregistré et tout Et comme ça ça nous permettra nous de nous focaliser sur la finale Maintenant on continue on essaye Ca peut être juste une phase de 10-15 minutes Ouais clairement 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 on espère en tout cas Ouais bah apparemment Couteau avait fait un petit clip aussi En disant que ça lagait pas mal sur le serveur Ca a joué dans son match Ouais bah peut-être je sais pas si ça a joué dans son match Mais apparemment il y a un clip Vous disiez que ça c'est vraiment ça lagait de fou les serveurs C'est un peu les soucis aussi ça Les serveurs qui hurlent un petit peu Après ouais 5h du mat ça fera un peu long On lâchera pas On lâchera pas Au bout d'un moment on sera quand même au bout du rouleau Effectivement Voilà Après les amis De toute façon on a eu de la chance Ca s'est quand même très bien déroulé sur le début Ouais Donc on a bien avancé Là du coup on revient à peu près dans les temps qu'on avait prévus Ouais Parce que là c'est 22h là 22h tout pile Donc il y a un monde où ça déroule bien D'ici une heure c'est fini Maintenant avec tous les problèmes ça peut durer un petit peu plus Je suis d'accord Parce qu'en rappelant qu'il y aura du BO5 aussi pour les qualifications Alors est-ce que c'est bon ou est-ce que Je n'ai pas eu le message d'erreur Comme quoi il fallait juste un bon discours Un bon discours bien brut Par pitié alors c'est pas en 2v2 Oh oui oui par pitié Après là on a deux experts Là on a deux experts c'est Fantôme T'as regardé leur rank ? C'est Morse Je vais regarder leur rank maintenant j'étais Oui c'est bon Alors on est effectivement sur Fantôme top 122 Avec un petit pic très sympa Et tu l'avais dit sinon Le Superman qui est capable de sortir Il l'a sorti très bien Et j'imagine Aria ici Jake Aria Aria Jake D'accord Jake Et il est 260ème Donc ouais chaud le man il s'est joué quoi Je le mets devant sur les poules Parce que son Jack est parfait contre un Superman Et sa Aria est parfait contre tout Contre tout le serveur évidemment on peut y aller Aïe 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 Mesdames et messieurs on va voir Est-ce qu'on va voir Superman ou Oh c'est peut-être Non c'est Superman Black Lantern Et Jake Oui L'enfant des étoiles C'est le match-up Que je déteste C'est Gotha contre moi C'est Superman contre Jake Alors ce match-up là je le connais très très bien Et j'ai hâte de voir comment Fantôme va le gérer J'ai limite envie de prendre un carnet et un silo Et de prendre des notes ça te dérange pas moi Gigi Mais en vrai le match-up il est vraiment tous les jours pour Superman Mais moi je n'y arrive pas Donc c'est pour ça je veux trouver des solutions Il va me les montrer en direct Ce sera plus facile pour que je comprenne Alors on va voir On va voir si il te montre Ou peut-être qu'il va te montrer comment perdre avec Superman Ah bah non Alors on ne sait pas On ne sait pas en tout cas C'est deux excellents joueurs Phantom versus Morse Morse qui a battu on le dit On le répète encore une fois à un couteau Donc on va voir ce que ça va donner directement Exactement je suis très curieux Le Superman d'Wagby est tout T'es moustillé d'ailleurs Allez c'est parti En plus avec le nouveau skin mesdames et messieurs C'est pour ça que ça le rend encore Mais attends il a un nouveau skin d'un nouveau skin Ouais c'est la couleur J'ai l'impression qu'il l'a mis en chroma C'est trop bizarre c'est trop stylé Mais il a une chroma ouais Attends faut que je fasse ça moi aussi Il est trop beau comme ça Il va tellement vite C'est lui qui met les premiers coups Et effectivement les dash jabs sont parfaits La prise qui ne va pas toucher Oh super Oh waouh il y a une belle phase De la part du Jake ici Qui est bien remonté Qui a utilisé son up spécial Pour bloquer un petit peu le Superman Et pas se faire voir Parce qu'on l'a dit Offstage Superman c'est un enfer Et comme tu l'as dit Comme tu sais toi Puisque tu le joues beaucoup On va jouer avec la super armor Aïe 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 le skateboard ici Moi j'ai une sensation déjà vu Voilà pour moi il vit ce que je vis Pour l'instant je vois pas les solutions Ça y est C'est ces bons dash coups Pour engager Qui font un peu la différence Parce que moi j'avais toujours du mal A aller le chercher au corps à corps Je vois qu'il gère très très bien La distance du dash Du jab Pour pouvoir après derrière En cas où ça touche Envoyer tout le reste Et si ça touche pas Remenir en position de sécurité Par contre Quand les triples Skate connect Ça fait mal Ça fait très très mal Le skate en plus de faire énormément de dégâts Ça permet de connecter derrière Ce qui rend fou avec Jake C'est qu'un Jake a toujours envie de jouer au milieu du terrain Mais voilà En fait contrairement à d'autres personnes qui vont un peu plus prendre des risques Et suivre et parfois jouer le jeu du Superman Un Jake a pour entre guillemets mot d'ordre de revenir au centre du terrain tout le temps Et regardez C'est sa priorité Et en fait c'est le pire endroit pour un Superman Et en même temps C'est normal en même temps Jake C'est son jeu quoi C'est son jeu Et puis ça va le mettre plutôt bien Puisque le Jake qui va reset le neutral Reprendra le milieu du terrain Et gérer Et là c'est super Et la reset 0-0 On remet tout La balle au centre comme on dit ici Et le Jake qui avait pris ce petit avantage et tout a été remis en place Le tipper Il faut faire attention au tipper du Jake A savoir tout le petit bout de son coup de poing Qui a un knock-back bien plus violent Et vous l'entendez au son notamment Qui a un son différent Petit son de soufflé Pour ceux qui demandent Morse c'est le Jake Effectivement Fantôme qui joue son Superman Pour le moment c'est Fantôme qui a repris la main Avec effectivement un déplacement Un petit peu mieux organisé Vous voyez ces petits pas en arrière Pour feinter Et ensuite il se retourne Dash in auto-attaque Pour derrière ouvrir Ça marche plutôt bien Voilà Ça marche bien parce qu'il reste toujours à la distance De sécurité Et contre Jake Il faut toujours voir plus grand Pour la distance de sécurité Là il aurait pu croquer je pense Le Jake après le skate Et le neutral Derrière ça aurait été intéressant Parce que c'est un move qui est très peu utilisé Enfin... Oh dommage Si derrière il y avait un follow up Avec la commande grave Peut-être que ça aurait été intéressant Il va aller chercher Beau Vous avez vu le fastfall qui a été mis de suite Dans la part du Jake Pour descendre et essayer de pas se faire lire Et là c'est dangereux C'est très dangereux Là il est sur le terrain Superman C'est le positionnement parfait pour lui Il est à la maison Dommage Il a pas su confirmer Ça relance le Jake Ça relance totalement le Jake Le Jake a fait une phase absolument magnifique ici Et qui est sorti de ce désavantage très très complexe Attention on vient de prendre le fer ici Un nouveau fer de ce côté-là C'est fini C'est fini Et Phantom qui a sué Mais qui l'a récupéré C'était très serré C'est le match-up vraiment que j'aime voir En vrai c'était très serré Je vois pas pourquoi il changerait Il a déjà sorti Aria ce soir Mais je sais pas Je sais pas si Aria ça va le conforter Dans le match-up face à Superman Peut-être que Je suis assez d'accord avec toi Je pense que Jake il a les armes Il a ce qu'il faut pour aller chercher Superman Dans ce match-up-là Ben on va repartir éventuellement Phantom qui est en balle de match Ouais Qui a pris sa map ça y est Ça va jouer dans Salle des Trophées Et Salle des Trophées Qui est une map très intéressante Avec double plateforme sur les côtés Qui peut permettre certains flops C'est une map qui notamment Peut être intéressante je trouve pour Aria Quand tu veux comboter à certains moments Si la plateforme arrive au bon moment Un petit œuf spécial down air Ça te permet de garder un petit peu de hauteur Un peu de hauteur sur ce genre de choses Ce sont les plateformes c'est toujours bénéfique Et regarde Aria qui a l'air d'être pique De ce côté-là Je crois que ce sera bien une Aria C'est une Aria qui a été prise à 100% Face au Superman de Phantom Ou au Stripe de Phantom Il a l'air d'hésiter Il hésite Il hésite Il montre tout le cast En tout cas je confirme Que c'était vraiment une des maps les plus compliquées Pour Superman Donc il a réussi à le gagner Dans la pire des situations Je pense qu'effectivement Si on revoit le même match-up Sur une map plus ouverte Je pense que du coup Phantom est encore mieux Pour confirmer Peut être pour ça Que Jake ne repart pas sur Jake Sur Jake Ouais Morse Aria là à la place de Jake Ok Et qu'est-ce qu'on fait du côté Fantôme Fantôme qui part sur Aria aussi Aria Ok d'accord Bon bah écoute On va voir On va voir Il se dit Il se dit peut-être que Peut-être que Superman Ça suffit pas ici Il a envie de partir sur un Aria Dans la game Après techniquement C'est vrai qu'on a les lives allumés Donc ils savent un peu ce qu'ils prennent en face Mais ouais J'avoue que Je suis assez surpris Je pensais qu'il serait resté sur Superman Après le match-up Contre Aria doit pas être évident non plus Parce que t'es un sac T'es vraiment un sac avec Superman T'es tellement gros Qu'il y a tout qui passe Et puis elle a de quoi Brise Armor en plus Elle a son neutral Qui est un multi Qui va cassé rarement Moi je peux comprendre Qu'il ait pas envie de jouer Aria Quand il a Superman en main Ah bah Maintenant il savait pas Que le gars avait pris Aria Donc euh Il a une sorte de feeling j'ai l'impression Hum C'est pas en vrai Juste il a le live ouvert Et puis il peut le savoir Sans faire le mec Voilà on va pas non plus Putain j'avais pensé ça On va peut-être du mettre une autre scène Peut-être Peut-être Quand c'est aussi serré que ça C'est vrai c'est vrai C'est peut-être une erreur ici Bon après bon Ce Aria dit tôt On va voir Fantôme face à Morse Morse qui lui pour l'instant A un léger retard Qui joue Vous avez pu le voir en bleu De son côté Et du côté de Fantôme On est en rouge C'est pour dire à quel point Aria c'est fort C'est que tout le monde peut la prendre A n'importe quel moment Vraiment C'est un pic à avoir Voilà c'est un pic à avoir Parce que effectivement C'est tellement tellement costaud dans ce format là Qu'il faut pouvoir la sortir dans un BO Où ça se passe mal Et justement pour l'instant C'est Morse C'est Morse qui touche le premier combo Ouais mais là c'est surtout Je pensais que Morse allait pouvoir le choper Parce qu'il avait posé la dague Et t'as pu voir Que ça n'a malheureusement pas connecté Au moment où il a activé la dague Oh attention Alors que du côté de Fantôme Ça passe La connexion s'est faite toute seule Avec la dague qui était préinstallée Et ça remet Morse dans une situation Délicate parce qu'on est en stock de match Pour Fantôme Ouais exactement Oh là là c'est très bien géré Très très bien géré Ça vient remettre les pendules A l'heure de ce côté là Attention le premier hub spécial qui a touché Directement On a les visages qui sont volés Oh ça laisse pas respirer Il est parti si loin Il est parti si loin Oh là 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 Et je crois que c'est la map mon cher Gigi Qui les a motivés à prendre Aria Parce que c'est vrai que sur cette map là Ça va très très vite sur les hauteurs Les plateformes tu l'as dit Viennent accompagnées sur les côtés aussi Donc je pense que ça doit être ça L'explication ultime GG Fantôme Qualifié C'est hallucinant Mais Aria mais quel perso Catastrophique Bon là il faut le dire On a vu un beau match Avec Jake Superman Et là Et là ils ont décidé de partir sur deux Aria Aria c'est trop fort gros C'est trop fort Aria C'est très grave le niveau d'Aria dans le jeu On n'en peut plus Mais il est là Et pourquoi s'en priver Alors que c'est un perso Qui peut faire littéralement gagner des games Je vous le demande Donc on peut complètement comprendre ce pic Ici Hop petit rototo qui passe tranquillement Mais il faut savoir que là On a Fantôme Qui est parti full win De Z Attends je vais aller voir l'arbre du coup Ouais point bracket Ça fait un petit moment là Avec tous les petits soucis qu'on a eu Comment ça évolue Je vais regarder ça avec toi Mais explique-nous Explique-nous Alors Vigny Tu sais le match maudit qu'on avait depuis tout à l'heure Vigny face à Kryox Vigny a gagné 2-0 face à son adversaire Et il l'affrontera Bah il va affronter Fantôme Figure-toi Vigny face à Fantôme Et le gagnant de Vigny Fantôme Saura saura sa place pour la Paris Games Week Mon cher ami Mitsukenshin Il attend toujours Il y a Fes face à Psycho Quacks Qu'on va avoir là Donc c'est-à-dire Aria Finn Ça peut être très intéressant En fait c'est le round 6 mon ami Donc là le round 6 Le round 6 je pense qu'on peut aller le chercher Je sais pas ce que t'en penses Je crois qu'il doit déjà être en train de jouer là Ah peut-être Ouais c'est vrai c'est pas impossible qu'il soit déjà en train de jouer Sauf qu'ils nous ont attendus Je vais te dire Je vais avoir l'information Ouais Là on me dit que c'est Vigny Fantôme tout de suite Vigny Fantôme Donc là c'est le match Le match qualificatif Ok Vigny Fantôme C'est maintenant les amis Vigny On l'a dit Il jouait Et on a pas pu le voir Finn Il a battu Criex Je sais plus Excuse-moi Il a battu 2-0 Douag Donc voilà Je sais pas si ça a été 2-0 sec net précis Ou 2-0 inquiétant Parce que des fois des 2-0 ça veut rien dire 2-0 ça peut se jouer Lastit sur les deux games Voilà on sait pas Je veux dire Moi je me fie jamais au score 2-0 Surtout dans un BO3 ça peut aller vraiment très vite Et quand ça se joue Lastit C'est assez compliqué Là par contre Douag Vigny face à Fantôme C'est du BO5 Et Est-ce qu'on va avoir un Superman Moi je me pose une question Je vais peut-être poser une question bête Tu m'excuseras Ouais Pourquoi on doit jouer le match Vigny-Fantôme Pourquoi c'est pas eux deux qui sont qualifiés ? Non Désolé pour la question con Bah non parce qu'en gros Moi je vois 7.2 Les deux en winner Mais du coup il y en a qui perd Il va en loser L'autre est qualifié je veux bien Il m'en manque 3 des qualifiés Comment tu m'en trouves 3 ? Alors c'est très simple regarde Là le gagnant de ce match Est forcément qualifié Si tu remontes un petit peu Je te suis Il y a le 7.1 de Mitsukenjin Qui affrontera le gagnant de Fraises et Psycho-Quacks Ok ? D'accord Celui qui gagnera là Celui qui gagnera là Il aura la win Et donc on aura nos deux gagnants winner bracket Carré J'avais oublié le 7.1 C'est carré Effectivement Il y en a quelques ans Qui ont fait la confusion Il est grand Il est très étiré Effectivement Et non 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 Très bien Je l'ai 7.1 effectivement Match en BO5 qualificatif 7.2 match qualificatif Et ensuite les deux derniers Seront les finalistes du loser bracket Bien évidemment vous l'avez compris C'est tout d'un coup Très logique Première Effectivement Place qualificative Fantôme d'un côté Oh là là gros Vigny Fantôme Je suis trop hypé Parce que là il y a Finn On l'a pas vu ce Finn Et apparemment Bah je sais pas On m'a dit tout à l'heure que Psycho-Quack C'était le meilleur européen Et là au classement C'est Vigny qui est devant avec Finn Donc Est-ce que M'aurait-on menti les amis ? Est-ce qu'il y a des gens Qui connaissent Vigny ? Est-ce qu'ils l'ont vu jouer ? Ca va très vite Ca va très vite en besogne tout ça En tout cas je kiffe Gigi ce moment avec toi J'espère que le chat vous appréciez Le contenu Parce qu'on Voilà on s'était dit On le savait qu'on était un peu Out of timing Si on voulait vraiment Etre dans le buzz Ah bah oui On aurait fait ça plus tôt Mais là on s'est dit Y'a la PJW qui arrive Qu'est-ce qu'on a envie de faire sur un stand On voulait faire un truc avec Gigi On s'est dit bah trop bien On a kiffé Multi-Versus On veut redynamiser la scène Avec tout ce qui arrive Les ranquettes qui arrivent normalement très vite etc Donc vas-y On se fait le ring Dès maintenant Et on essaye d'avoir une finale à la PJW Si on est honnête avec vous Si on avait pas eu la chance D'avoir JBL avec nous Quand tout Qui nous permettait d'être à la PJW On aurait peut-être fait ça plus tard Peut-être sur un autre jeu Exactement Là on s'est dit C'est le moment On brille trop bien ouais Et on voulait être à la PJW On voulait vivre un moment intense Et bon bah moi Smash Les gars vous le savez C'est pas trop un endroit Où j'ai des marques Même si Gigi lui Il est super légitime Et Multi On est tous les deux très légitimes Parce que le jeu est récent On l'a découvert ensemble On a toute la culture Des versus plateformes de Gigi Et en même temps Bah voilà on a le spectacle Et le show Qui est mis en avant Donc j'espère que vous kiffez Vraiment On repart directement Dans le tournoi Avec ce match Qu'on attend tous maintenant Match qualificatif Exactement Et Psycho là Qui me dit Qu'on leur avait dit de lancer Ouais ouais t'inquiète hein Psycho Il faut bien que vous jouiez de votre côté Nous on part direct au R7 Parce qu'on a pris un peu de retard Avec tout ça Et des nouvelles du front du coup Fraze face à Psycho Le premier round a été pris par Fraze apparemment Psycho Qui vient de dire qu'il a perdu Le premier Donc on va voir On va voir s'il se rattrape derrière On lui souhaite bon courage Face à Fraze Et ça Aria Diabolique Qui Bah s'il passe Jouera face à Mitsuken Et Mitsuken on l'a dit c'est Aria aussi Et il a été monstrueux Donc ce sera du Aria Aria Ditto Après on verra ce que ça donne Côté loser bracket Je t'ai pas donné de news Doig Je vais aller voir tout dessus Oui est-ce qu'on a Couteau Est-ce qu'on a Genius Est-ce que c'est déjà fini pour Genius Oh Genius Genius Il est où mon Genius Là je l'avais vu tout à l'heure Il avait envoyé Il avait envoyé Girbotus au début Il est où Genius Il est où Genius Ah je crois que je l'ai vu Genius Out Genius Genius Il est out Il a perdu franchement GG à lui Contre Zaki TV Qui là actuellement Zaki TV est en passe de jouer Contre Couteau S'il remporte son prochain match Donc Il pourrait nous éliminer Nos deux streamers Ouais 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 Donc attention Et Psycho Psycho qui vient de perdre Littéralement pardon Psycho il a perdu Parce que Il est juste en bas Ouais bah franchement Le loser bracket Quand tu regardes Les blasts des types C'est un drame C'est un drame humain Ça va être Il va falloir se battre Il va falloir se battre Je te le dis tout de suite Pour aller chercher ses places En Paris Games Week Parce que là il n'y a que du très lourd Evidemment vous vous en doutez Donc là On a tous les joueurs Qui sont allés très très loin Dans ce winner bracket Qui attendent leurs adversaires Qui sont des adversaires Qui vont arriver petit à petit Des matchs précédents Puisque le loser bracket Est très winner bracket dépendant Vous vous en doutez bien Puisqu'il faut le remplir Petit à petit Donc franchement GG à Genius Les gars ça me fait plaisir Parce qu'on n'a qu'à pas Jouer tout Ouais 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 Pour un comeback C'est du gine Belle paire Il m'a envoyé un message Est-ce qu'il m'a envoyé De la dinguerie ou pas Je vais écouter Je t'ai écouté mec Je sais pas Attends attends Qu'est-ce que tu m'as dit ? Je vais aller voir Quoi ? Des millions je sais pas Je pense qu'on fera 700-800 milles ce soir facilement Écoute man Je vais tout donner Dédicace à toi Tes frères le tchat Edouard Biche Écoute on est en train On va essayer de tout faire rêver Mais il faut déjà que La manip marche Donc t'inquiète pas On est en train de régler ça Avec les amis de Muti Non ça c'était au début Après est-ce qu'il m'a envoyé un truc Pour me dire qu'il a perdu ou pas ? Et après c'est Votre public J'ai l'impression d'être une Un ancien sportif qui revient sur le devant de Muti Versus Un jeu qui nous a fait tant rêver J'ai l'air aux yeux Et juste après t'as l'autre note vocale Bon bah écoute ça c'est plutôt mal passé Moi c'est fini J'aime pas la tranquille Sous l'excitation Je vais envoyer un message J'envoie le garde reporter Genius Je viens de voir le bracket là Loser bracket J'ai vu que malheureusement tu étais éliminé J'aimerais avoir un petit peu à chaud tes réactions Comment expliques-tu ton niveau catastrophique ce soir ? Non je déconne Mon frérot tu t'es bien battu Apparemment tu t'es tombé contre du très très lourd Est-ce que t'as des... Voilà j'ai envie de faire un peu le mec qui fait des interviews Donc donne-nous ton ressenti là tout de suite à chaud Genius Je le mets bien comme ça Dès qu'il nous met un petit vocal Ça peut nous donner des insides Genius comment ça s'est passé de son côté Evidemment Tu étais ouvert sur toutes les plateformes mon cher Tristan Tout le monde pouvait participer Il n'y avait même pas besoin d'avoir un certain niveau D'avoir une expérience Rien du tout ouais Donc voilà Prochaine fois tu seras pour le ring C'est l'idée Peu importe sur quelle plateforme et quel jeu on fera C'est ouvert à tout ça On veut qu'un maximum de gens puissent y participer à chaque fois Alors on a nos deux premières Enfin on a nos deux premières Les deux seuls d'ailleurs Donc les... On va appeler ça les quarts de finale entre guillemets Phantom Vigny c'est le match qu'on va suivre D'ailleurs tu peux relancer ton stream Peut-être si t'as relancé ton jeu Ouais Phantom Vigny c'est le premier match qu'on va suivre Le gagnant de ce match est qualifié pour la Paris Games Week Et au-dessus du coup Psycho a malheureusement perdu face à Fraise Et donc c'est Fraise, Mitsukenshin Ce match je pense qu'on va le laisser se faire de leur côté C'est du BO5 Parce que c'est du Aria Ditto On en a déjà vu du Aria Ditto ce soir Donc on va voir qui est la meilleure Aria Et qui va passer entre les deux Les deux gros joueurs Et c'est du BO5 Donc il y a vraiment plus de possibilités De ce côté-là Et c'est normal que vous ne voyez pas le jeu Il va relancer Doigby Vous inquiétez pas Bah maintenant Voilà il n'y a pas de galère C'est juste qu'il n'est pas invité encore Ouais voilà Il n'y a aucune galère Il faut juste que Phantom ou Vigny nous invite C'est Phantom qui nous a invité tout à l'heure Ça avait marché Oh il est sur le coup Là c'était un petit raté Mais on est sur le bail On me dit qu'on aura peut-être à partir de maintenant Même si à voir comment le loser évolue Ouais Que les matchs qualificatifs Oh magnifique Donc là on va se taper les deux matchs winners qualificatifs en BO5 Ouais D'ici là peut-être que le loser sera déjà Aussi Sur les matchs qualificatifs Ouais clairement Et au pire des cas Si vraiment c'est On n'a plus rien à tout On pourra patienter Je lance une petite game Vous montrer ce que c'est le vrai haut niveau Entre Doigby et moi évidemment Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Et c'est pas bête ça J'y avais pas pensé Mais peut-être faire un show match avant le ring Ouais Je parle sur place à la PG C'est ce que j'allais dire Sur place tu veux qu'on joue Et tu sais ce qu'on peut même se faire Tu vas me donner l'idée Mais ouais On peut même se faire genre toi et moi Public Tu vois Contre des gens du public Et puis faire organiser En fait il faut voir le temps de scène qu'on a Organiser avec nos quatre finalistes Un petit 2v2 entre eux Tu vois Mais juste à exhibition Voilà qui chauffe un peu 2v2 Tu vois ça peut être sympa Franchement pas con Tu vois c'est très bien Il y a plein de choses qu'on peut faire Sur le stand JBL Et les gens vont kiffer et tout Et puis nous on peut aussi jouer Et leur mettre une correction Il n'y a pas de soucis On vous en dit pas plus Il faudrait être là sur le live Ou sur place Vous verrez tout On est dans le lobby Pour Fantôme contre Virginian Je vous fais un petit rappel Au cas où vous n'avez pas en tête On a le superman Voilà le fameux superman Qui est capable de sortir une aria Côté fantôme Avec en face Et oui Ce fameux film Ce film top 24 Et top 24 Qui est dans le coeur de Jiraya C'est la folie en vrai C'est zinzin je trouve Mais tu m'as dit une naguée Moi j'ai plus envie de montrer maintenant Quand ils choisissent les persos Je te jure Euh Depuis que tu mènes ça Ca y est je suis matrixé Ah pour le truc de tout à l'heure Bah ouais parce qu'en fait Je me dis que le mec en fait Attends que l'autre valide Pour que lui valide Mais non mais tu sais quoi Regarde là on va le faire comme ça Et le match d'après au pire Quand ils relanceront Bah tu le montres Tu montres pas le jeu Et puis voilà Ah bah là moi j'étais en fou le camp Pour tout te dire Ouais voilà Ils ont déjà sélectionné Y'a pas de soucis Mais ouais Après honnêtement Je sais pas S'il y a eu ça ou quoi Dans tous les cas Je pense pas Mais je me dis sur un détail Si le mec a une idée Qu'il avait pensé à un counter Et que je lui nique tout Parce que Ouais c'est pas folu Jamais Tu connais on pense toujours Au pire du pire En fait y'aurait pas le cash price Ouais voilà C'est ça Evidemment évidemment Tout le monde soit Tu vois en mode Pas de doute Et justement En parlant de ce cash price 4000€ Et à pas se partager Puisque c'est que Pour le premier du tournoi A l'issue de ce qualifier Qui viendra se battre Evidemment À la Paris Games Week On est parti Là c'est un match hyper important BO5 Le gagnant de ce BO5 A son ticket d'entrée Pour le stand JBL Paris Games Week C'est parti C'est faux de l'encouragement Pour Fantôme Pour Vigie Doig c'est un peu toi contre moi là en fait Bah c'est notre match up mec C'est notre match up Et alors bah écoute C'est un match up que je connais très bien Nos deux favoris Enfin nos deux petits chouchous Ce match up qu'on aime tant C'est fou c'est juste magnifique Et on le vit en ce moment C'est parfait Alors pour moi Le match up il est quand même assez intéressant Ici je trouve que Superman pour moi A quelques petits avantages sur certains points On va voir ce qu'il fait contre la pièce ou la pomme Est-ce qu'il l'esquive tout bêtement ? Est-ce qu'il... Bah écoute on va voir J'avoue que quand Samy n'avait pas été nerf Moi j'ai préféré jouer Samy contre Superman que Finn Finn a quand même une arme assez forte qui s'appelle Oh là le yep pour péter son... Attention il a plus rien Faut qu'il fasse attention Il est trop fort Fantôme est trop fort Fantôme est chez lui ! Fantôme est chez lui ! Hé fantôme si tu fais rien après la pièce W Passe à la maison Je t'invite à la maison Juste toi Je t'invite à la maison A partager une heure ou deux de... Oh frère ! Il laisse pas respirer C'est très grave La première game elle est grave On a des choses à se dire On a des choses à se dire toi et moi Fantôme le laser qui vient toucher Parce qu'on vient toucher le board Qui vient faire l'angle parfait Il vient reprendre ici avec le brise armor Pour faire tomber vers le bas Et mettre justement le Finn Dans une position de chute libre Attention parce que Finn Il s'est quand même un petit peu se débrouiller Ouais bien sûr Il a de quoi faire Il a des armes offstage en désavantage Et ça s'est très bien passé Je parlais de la super armor tout à l'heure Mais là c'est pas trop utilisé Bon réflexe ! Là tu vois ce qu'il vient de faire C'est magnifique C'est avoir le réflexe de gelée Mais il faut un réflexe Que ça sort pas en toutes les frames Magnifique ! Et c'est surtout que là la hitbox justement De ce down air Elle prend très très haut Et on a pu le voir ici Alors il y a aussi le fait qu'il joue online Donc il y a surtout des petits spikes De lags Évidemment ! Réflexe encore une fois On va renvoyer le projectile C'est très très bon Franchement Fantôme qui fait du bon taf Vignic essaye de revenir comme il faut La gemme malheureusement qui touchera pas On avait essayé d'anticiper avec ce gel Et c'est ça ! La solution s'il s'approche Il se fait avoir Ça se regarde Et regarde le neutral Regarde comme ça patiente Deux joueurs expérimentés qui patientent Magnifique ! Cette phase elle était bien contre celle du côté de Fantôme Heureusement il se fait gratter un petit peu Fantôme il sait qu'il a fait le plus dur Il a mis son adversaire à 104 Il est quasiment one hit maintenant Il faut juste trouver le bon coup au bon moment Mais éviter de prendre des dégâts C'est un Superman Il peut aller jusqu'à 130, 140 S'il se met pas trop en risque off stage Comme il l'a fait précédemment Jamais il meurt avant les 120, les 130 de dégâts Donc il sait Il sait qu'il a quasiment déjà Ce premier round entre les mains A lui pas faire de bêtises Et pour l'instant le Finn s'adapte Exactement ! Le Finn s'adapte plutôt bien Il est patient Et il a raison d'être patient Parce que l'avantage du jeu de Finn C'est les j'aime évidemment Et de pouvoir aller très très vite Chez son adversaire Vous avez pu le voir que du côté du Superman 600 pièces Il peut patienter comme il faut Oui 600 pièces Et là le sac va commencer à faire un petit peu mal On gèle encore une fois Et on peut pas aller sur la gemme C'est trop bien ! C'est trop bien ! Mais en fait le fait qu'elle soit gelée Tu peux pas TP dessus ! Non ! Parce qu'elle est gelée Tu ne peux pas TP dessus ! Exactement ! Mais ça change tout ! Ça nullifie le jeu de j'aime évidemment De la part du Finn Attention ! Oui ! Oui ! Oui ! T'as vu ce qu'il a fait ? Il a utilisé le mur Il a utilisé les lasers sur le mur Mais ça j'essayais encore de le faire Mec ! Au tournois 1 j'essayais de le faire ça Parce qu'en fait quand vous restiez collés au mur On m'avait dit Part off stage à droite Mets le rayon Personne s'y attend Il reste collé comme des cons Et derrière il a connect C'est ça qui est beau C'est qu'en plus il a la connexion C'est ça ! Exactement le diable Qui va permettre de tuer Et après là le Finn avait pris très très cher Il y avait une bonne Il ne peut pas esquiver ! Il n'a pas d'âge là ! Non ! Là c'est trop ! C'est-à-dire que vraiment Pendant son travel time il ne peut pas bouger Et derrière il s'est fait connecter C'est la force du laser ! Très très bien ! Honnêtement on a eu un très beau jeu Là ce qu'il faut pour Vigny Selon moi c'est En restant sur Finn évidemment C'est aller chercher des maps Avec des plateformes en permanence Pour empêcher ce jeu de laser Et pouvoir respirer quand on est au sol Donc on va voir ce que ça va donner de son côté Fantôme qui a très bien géré cette première map 1-0 pour Fantôme Je vous rappelle que le perdant A la chance de pouvoir choisir la map suivante Et là on est en BO5 Donc ils vont marquer 3 des manches Pour être le requalifié Premier qualifié de la Paris Games Week Pour ce tournoi Le ring sponsorisé par JBL Quantum La famille On va sûrement repartir sur le même match-up Ouais je pense hein Je pense qu'on va avoir le même Le même match-up effectivement Et c'est validé C'est le même match-up Finn face à Superman Encore une fois Écoute Qu'est-ce qu'il est bon Il va y avoir fort à faire En fait ce qu'il y a c'est que Vigny C'est quand même fait Scam sa première vie très très rapidement Avec un fantôme Qui a juste été passion Et très très bon off stage Puisque ça c'est la force de Superman Quand vous êtes dehors Ce qu'il va faire c'est de vous gratter De vous empêcher de revenir Juste avec des petits jabs Pourquoi ? Parce que vous vous allez paniquer Vous allez utiliser votre double saut Votre double spécial Votre double skip Vous n'avez plus rien Et voilà Lui il va revenir sur le mur Et tout récupérer Donc vraiment un très très gros taf Très très gros taf Et il connaît les match-up par cœur Ça souvent on me dit dans le chat Ouais Fantôme est très bon Et je vois des gens qui me disent Ça y est ils ont été éliminés Exocasés GG à tous ceux qui ont participé là Qui ont fait du gros taf Et évidemment à devoir la finale A Paris Games Week 1-0 pour Fantôme Allez allez Fantôme Qui doit confirmer Que c'était pas juste de la réussite Et oui tu l'as dit C'est le stock qu'il a pris très tôt Je pense pas Qu'il pourra réitérer Maintenant il est au courant Virginien Ouais exactement Vigny qui s'est mis Qui a ce choix de map Aucune plateforme de son côté Alors on rappelle que le jeu Voilà c'est super Il a un jeu très très oriental Cette phase Qui est magnifique là Du côté de Vigny avec son Finn Qui va pouvoir justement Charger ses attaques au sol Et c'est peut-être sur ça qu'il va jouer Mais du côté de Superman On a le laser qui peut cancel Un petit peu tout ça Comme vous pouvez le voir ici Et ça va connecter C'est plutôt even Pour l'instant les deux joueurs Se regardent pas mal On empêche ce jeu de gemme Il essaie de trouver la parade Une autre solution Ouais Pour passer au-dessus du Elle retombe la gemme La gemme elle retombe Mais là il est envoyé dans un angle Elle a dû tomber de l'autre côté Et tomber quoi Attention super C'est super Il a track down Il a track down In two down air Juste après Regarde le combo Mais les mouvements Les mouvements de Vigny Lian Sont absolument fabuleux Ça touche avec la gemme Malheureusement On ne pourra pas se taper dessus Parce qu'Esperl est obligé C'est bien le gel là qui stack Il a 8 Ouais Attention Ça va totalement Cancel les mouvements du film Et le film a besoin de pouvoir bouger Pour connecter Pour charger aussi Dans les meilleures conditions Il a énormément Énormément de pièces Le film a énormément de pièces Les phases Il y en a trop 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 Trop pour lui Oh les struggles de zinzin La phase est juste malade Le sac a plus de 1200 pièces Qui obliter le superman Il l'a dit Plus il y a des pièces dans le sac Plus l'éjection va être violente Et donc là on savait Qu'une fois que ça a touché Ça allait au bout Bravo à Vigny Parce que Vigny Il a du totalement reset son mental Certes il avait le choix de la map Mais il fallait tout de suite Tout de suite montrer à Fantôme Que c'était pas fini Et l'adaptation est folle Et c'est là qu'on reconnaît Les vrais vrais grands joueurs de Versus C'est cette capacité d'observation Et surtout d'adaptation Bravo Vigny Qui relance totalement ce match Qui je rappelle Est le premier match qualificatif Pour la PGW Et on a déjà Déjà un ami de ce qu'on aura D'ici la semaine prochaine Ouais exactement Doig Honnêtement on a une rencontre De malades mentales Un partout Un partout Là on vibre comme des zinzins Je suis curieux de voir La rotation de la map Ce qui va être pic Du côté de Fantôme C'est lui qu'elle soit Exactement Donc est-ce qu'on va rester Sur cette map A savoir aucune plateforme Qui est plutôt intéressante Aussi pour le Superman Et pas Je sais pas J'ai l'impression Pas finalement non Ça a pas l'air d'avoir aidé Il y a pas de Ça m'avait étonné Que Finn ait choisi cette map Et bah comme quoi il a bien fait Mais en fait comme je l'ai dit Les lasers Le fait qu'il y ait pas de plateforme etc Tu sais où c'est que Tu vas pouvoir les mettre Et tu vas pouvoir gêner le Finn Avec son jeu au sol Mais de l'autre côté Le Finn il préfère avoir Que une plateforme comme ça Parce que son jeu au sol Va être très fort Et il va pouvoir charger Et horizontalement ça permet pas de Partir sur des plateformes Donc pour moi La map elle est forte pour les deux Et du coup bah J'ai l'impression qu'ils vont vouloir Rester sur cette map Tous les deux Et le drag down Le drag down du début Il est magistral gros C'est vraiment incroyable Franchement c'est un 50-50 On est d'accord Les deux étaient partis Avec la même idée Et ça a connecté pour Finn quoi En fait Finn exactement Comme le Superman était légèrement au-dessus Le bout de l'épée L'a touché Drag down Et là il a juste à remettre en down air Et là c'est cadeau Il le tue assez rapidement Sur cette première stock Et après par contre il y a une phase de juggle Qui est ahurissante derrière Les deux joueurs nous proposent Du jeu de fou là Du niveau de fou Si je peux me permettre Avec Phantom et l'analyse de la map En fait je pense que pour le style de Phantom C'est pas une map qu'il est avantage Parce que Phantom il aime beaucoup Reset ses jumps Et reset ses coups spéciaux Donc lui il a besoin de plateforme Tu vois il va souvent mettre un petit coup Sur la plateforme Et en fait lui il joue beaucoup off stage Donc ça dépend en fait Ça dépend des styles Et finalement le laser a pas été tant que ça Un atout Sur la run précédente On va voir Mais voilà C'est pas faux Avec le pied C'est incroyable En vrai quand on voit Vigny On doit se dire Ouah putain Finn C'est rapide Les déplacements qu'il fait Tout connecte et tout Les gars je vous assure que non C'est pas si simple Il suit tout ce qu'il fait Vraiment ce n'est pas gratuit Je vous promets que je joue Finn depuis très longtemps Je n'arrive pas à faire ce qu'il fait Donc GG à lui déjà Et là il est on fire 1000 pièces Il y a un sac qui est parti Mais ça n'a pas touché Oh super ça Premier laser qui touche C'est assez rare Dommage il a pas eu l'intention de faire la choppe Il y avait un mot Mais il a trop peur de ce Finn Il le respecte maintenant Ouais attention On récupère les objets ici On temporise Est-ce que c'est peut-être pas aussi Le bon taf du côté de Vigny De jouer avec la gemme dans les mains Pour mettre une pression sur son adversaire Et jamais dire vraiment Quand il va la jeter Parce que ça le force à faire le Comment ça s'appelle La glace Et quand tu fais la glace Et bien t'es vulnérable T'as des frames justement Qui vont te permettre de rico Donc ça peut être intéressant aussi C'est rapide C'est vraiment du jeu rapide Il y a des grosses phases Où ça resete le neutral Et ça se regarde attention Pour ceux qui se demandent J'en vois sur le chat Là il y a égalité N'oubliez pas que Superman est un tank Il peut se permettre Faut pas se fier que au pourcentage Ouais Là ils sont à égalité Si vous connaissez le match-up Superman est même Même l'avantagé là Pour moi Effectivement Parce que là Il a un coup de s'envoler Et regarde Il joue très très bien avec le côté Avec l'aide Il est devant Et il passe Faut confirmer Faut confirmer Il va confirmer Comme il est patient Oh mon dieu Là on se prend par contre du taf de Vigny Qui va pas retourner dessus Parce qu'il y a un très 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 beau taf de Edgeguard De la part justement du Superman Qui va mettre beaucoup de lasers Ça ne connectera pas Heureusement ils sont à pourcentage de kills à peu près des deux côtés Même si Superman peut tanker un petit peu Regarde Regarde cette glace Là il est parfait Là il est parfait Fantôme Tout son setup est passé Maintenant Vigny il est dans une situation où il doit tenter un truc assez random Mais ça passe Il ressort Il ressort naturellement Facilement Oh la crème Oh c'était osé Et je pense qu'il a paniqué Vigny Oh super le dernier qui ne tuera pas malheureusement Parce que c'est Superman On le rappelle Il est au sol Ça se regarde Attention le side B qui touche L'antiprojectile on le rappelle De ce côté là Il y a égalité Les deux sont one hit C'est égalité totale C'est ouf Quel match Quel match de zinzin Qui va prendre la stock ? Mais mec c'est ça qu'on va vivre à l'APG là ? Bah oui c'est ça qu'on va vivre à l'APG Ça tue pas ! La DI La DI out Effectivement de ce côté là Le stick bien Vers la droite Il passe dans le dos Mais ça le tuera pas ! Oh la Mais gros ils ont des pourcentages de plomb Ça passe ! Avec le pied Ça tue pas ! Je vais péter en plomb Douag Surtout qu'il doit plus prendre un coup Vigny Il le sait hein Les deux là en vrai Ah là maintenant Oui oui clairement Mais c'est Ça fait un moment que Vigny est dans cette situation Ah bah voilà Ça tue pas ! Ça tue pas ! Et il en reste 3 minutes 40 hein ! Il y a aussi le timer N'oubliez pas le timer c'est hyper important On peut pas attendre J'ai jamais vu une gamme aller au bout Bah écoute moi non plus Mais ça peut ! Le laser qui cule ! Faut le 160 pour que le laser one shot sur cette map là Ça faut le savoir Le plafond est assez haut c'est pour ça Mais normalement sur d'autres maps Laser à 130 il est mort le final Oui c'est clairement Très très clairement Mais il y a des maps qui sont pas autorisées Genre Batman la Batcave Il serait mort depuis très longtemps effectivement Bon attention il va aller me chercher ! Mais c'est magnifique ! Quel réflexe à chaque fois D'arriver à retourner cette situation à son avantage Alors que c'est lui qui est jeté dans le trou Exactement Et là je ne saurais dire qu'il va prendre Cette deuxième game Messieurs-dames c'est tellement serré Et ça va faire du bien au moral de prendre cette game Parce qu'on rappelle que c'est du boss 5 C'est le premier à 3 évidemment En tentative d'infinite de ce côté là Qui passe qu'à moitié Qui n'ira pas jusqu'au bout Fort heureusement pour Fantôme Sinon c'était terminé T'as vu les follow-up qu'il a Gros c'est incroyable Son level Son spacing est démentiel C'est trop grave C'est trop trop grave Son niveau Mon cher ami Je suis sous le coup de l'émotion Je pense que même Fantôme il comprend pas Ce qui lui arrive il dit Mais qui c'est ça c'est plus le même mec C'est pas possible parce que là Quelle est cette personne Il est passé vraiment au show de sazose Vinignan avec Maintenant une vraie intention d'aller prendre la main Dans le BO Bien joué bien joué Est-ce qu'il va aller tenter off-stail ? Non il joue plutôt ça Attention on va prendre des stacks On les ralentit c'est très bien joué tentative Ici il va prendre le side côté Oh c'est magnifique Heureusement il arrive à l'edge cancel De ce côté là Attends il a tout le Superman Il a tout le Superman Il attend que La petite erreur J'ai l'impression que Fantôme est en train de faire une giga diff Il a 12 Ca va être fini Quoi qu'il arrive Il sortira jamais de ça C'est impossible qu'il survive C'est impossible qu'il survive Mais il arrive Non 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 c'est fini C'est impossible Là le mec il est dans une spirale là Tu peux pas sortir de ça T'as 12 de gel T'es coincé bordure T'as le gars qui te regarde face face Tu joues pas Oh mon dieu GG Fantôme Fantôme qui prend Regarde les dégâts 305 263 Une game De Zin Zin Il y a 2-1 2-1 C'est tellement serré Et là Balle De match Pour Fantôme Fantôme qui a peut-être déjà 2 balles de match Un pied En finale Il a plus qu'une game à remporter Un pied à la PG Un pied à la PGW Peut-être Un pied Qui le rapproche de plus en plus De son compte en banque Avec un virement de 4000 euros dessus On ne sait pas C'est vrai C'est vrai Mais très soutenu en tout cas sur le chat Fantôme Très soutenu C'est ça qui est bien C'est que peu importe les messages Tout le monde reconnait que là On a un match d'une qualité exceptionnelle Et bah c'est ça le ring On va chercher les plus grandes pépis de notre pays Et Doig Je t'avoue que je suis trop heureux de voir Finn Superman En finale Il existe en finale Parce que voilà Après tout ce qu'on nous a dit On était en mode Allez ça va être Aria 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 Mais tu sais ce qui serait plus fou Ce qui serait plus fou c'est que Un un et deux va se qualifier on le sait Mais que l'autre se qualifie en loser Et qu'on les retrouve Et qu'on les retrouve Qu'on les aime beaucoup Voilà qu'on les aime beaucoup Et qu'on soit un peu cast orienté évidemment Mais c'est normal c'est normal C'est aussi ça la ferveur j'ai envie de dire Allez balle de match pour Fantôme Doig là il peut clairement y aller J'ai pas vu le counter peak de map Est-ce qu'on est reparti sur la map sans plateforme C'est fort probable Ça serait pertinent Oui bien sûr C'est là où il a plus de 2-0 on le rappelle De manière assez brutale Vini Donc pour lui c'est le meilleur scénario possible Pour pouvoir très vite aller dans la dernière et ultime manche de ce match Maintenant il est face à un fantôme qui a aussi monté le niveau Ouais attention ce side B au sol là qui a été loupé Il va le mettre dans les airs parce que derrière on a un gros lag Voilà il peut cancel 800 900 Oh my god 1000 pièces déjà My god My god C'est incroyable C'est son terrain C'est vraiment C'est son terrain Je n'ai jamais vu Vini perdre ici C'est incroyable Mais surtout il vient de prendre 2% frérot Est-ce qu'on se rend compte que c'est Oh la la Oh la la Mais attends Mais laisse le S'il te plait Donne lui du buzz un peu On en peut plus Il a joué que sur cette map toute sa vie C'est trop grave C'est trop trop grave Il sort de l'infinité instantanément Il se fait pas jablock Evidemment de son côté Il a 1000 de son pied C'est énorme Attention au coup du sac à dos Et on va se rattraper du côté du superman Attention on va pas se faire drag down Voilà il connait les distances Et heureusement du côté du superman on va pas se faire avoir On aurait pu se faire choper de ce côté là En tentative de laser Petit rollback Pas de panique C'est normal les serveurs qui hurlent un petit peu j'ai l'impression Mais 1000 pièces c'est énorme mon cher ami Mais moi j'ai une question J'ai une question Gigi pourquoi il achète jamais Pourquoi tu n'achètes jamais la boutique Même pour du speed ou tout comme ça Parce que je pense que vraiment il joue Il joue sur son gameplay sac à dos T'as vraiment besoin d'avoir au moins 1000 pièces Pour avoir un knockback démentiel Et derrière je sais pas si t'as remarqué Il joue beaucoup avec les gemmes Donc en fait la speed que tu vas avoir derrière Elle est pas si insane Oui vu que tu tp Et comme maintenant avec le nerf du sac Tu perds une pièce Ca peut être vite compliqué Alors là il a la chance il est face à un superman Donc c'est quand même Oh non Il avait plus rien Il avait pas retouché le sol Il avait pas retouché le sol J'ai pas osé le dire mais c'est ce que j'avais vu Les dash, les jumps étaient claqués Et il ne retouche pas le sol Là ça va être dur Donc tu te retrouves un peu bébête Faut qu'il se reprenne Faut qu'il se reprenne On le sait qu'il peut le faire Vigny Il a 2-0 tout à l'heure Sur cette map Et là c'est plutôt bon pour les affaires Du côté de Phantom Puisqu'on le rappelle Lui il est à 2-1 dans ce BO Attention ça ne tue pas de ce côté là Est-ce qu'il va aller le chercher le sac ? C'est là qu'on va voir s'il a un mental Vigny Ouais S'il vient à la PSW Il doit prouver qu'il a un mental Et c'est son genre de game Qu'il peut le montrer Exactement Donc là déjà revenir à 1-1 Rapidement serait quelque chose Et pourquoi pas comeback carrément En prenant carrément la run Ouais exactement ce sera assez fort Attention au jab bloc ici Qui va toucher un petit peu Il va revenir Faut pas qu'il se fasse avoir en fait En désavantage Faut pas prendre trop de dégâts Faut pas qu'il prenne trop de dégâts À la Vigny Il faut finir propre C'est bon C'est jouable C'est jouable Il a mis la pomme Et ça c'est pas cadeau Parce que le timer est incroyable Là il est à 0% Il peut lui mettre pas mal de combos gratuits Trous Qui devront le faire monter à 40-50% Comme on a vu tout à l'heure S'il arrive à faire les bons choix Evidemment Et notamment au sol Et du côté de Phantom Ca va être à lui de faire attention Evidemment C'est très bien géré Il y a l'armor Il y a l'armor Il y a l'armor Et ça passe encore une fois Le laser qui fait le taf Sur cette pomme On en parlait des avantages de ce côté là Et là pour l'instant On est sur un Phantom Qui domine plutôt bien Attention Il y a quelques petits pas De la qualification Notre premier champion peut-être Il temporise Sur en plus un match extraordinaire Avec Vinny qui nous fait peur Il doit essayer de surprendre Il doit essayer des choses Il y a trop de stack En fait le gel Il joue tellement bien avec le gel Il temporise Mais là S'il prend 15 C'est fini tout Il prend un truc chargé Là il attend Il patiente Il reste 3 minutes 50 Et ça c'est ça La marque des grands joueurs aussi Il faut patienter des fois Le mieux à faire des fois C'est juste de patienter Le mieux à faire des fois C'est de ne rien faire Dans ce genre de situation C'est un fantôme C'est pas une choppe A croire que ça a été vraiment très nerf Et donc plutôt intéressant Trop facilement punissable Après plus c'est une match-hop Super super Les trois qui passent On l'a dit C'est beaucoup plus lent Toutes les pièces Qu'il y a au sol C'est assez ahurissant Il va en récupérer énormément Il est en decay Attention la paume de main Qui passera pas Et t'as vu en quelques combos Les pourcentages qu'il a pu mettre A superman C'est assez violent Est-ce qu'il va pouvoir aller le récupérer Il a beaucoup de pièces Le sac à dos qui pourrait faire La différence ici Attention le side B De ce côté Il se fait pas toucher par le laser On l'a tellement bien avec le laser J'adore Super sac à dos Pas de sac à dos Derrière on a évidemment Ca va où maintenant Le jump était osé Très très osé Quoi ? Attention Ca aurait pu eu le laser Qu'il ne tue pas Rappelle toi 130 130 Maintenant chaque laser est Très très problématique Et il en touche beaucoup des lasers Forcément face à un Finn Il a beaucoup poussé Ah ça aurait pu toucher C'était tellement abusé Il a juste marché devant lui Avec son épée Tentative de la paume de main Il veut finir comme ça Il veut finir au laser Ca se voit Ca ne touchera pas Il y a un bon spacing Très très bon spacing De la part de Phantom Qui ne se laisse pas approcher Là il prend plus Ocaris ce fantôme Là ça se voit Il prend plus Ocaris Il veut jouer laser C'est normal Il a le lead au pourcentage Et du coup au timer Il gagne Donc là il n'y a rien à dire Attention laser On force son vis-à-vis à sauter On va pas se faire charger C'est superbe Ca touche encore une fois On a une gemme La gemme qui ne passera pas De ce côté là On a un coup des deux côtés Peut-être de mourir Imagine ! Imagine ! Il survit ! Il survit ! Phantom ! Qui revient de très loin Et qui va peut-être mettre Les derniers hits Alors qu'on a comme un Vigny qui nous fait un exploit En existant encore Dans cette game Et c'est Vigny qui a la position Je vais faire exactement C'est lui qui a l'avantage Mais c'est Vigny qui a la position Vigny ! Vigny ! 159% Alors qu'on croyait Que c'était impossible Comment ? Oh man ! Oh ! C'était fait pour Phantom C'était fait ! Et là tout est relancé Et là c'est le loser bracket Maintenant qu'il peut être En ligne de mire Aïe 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 ! De partout ! De partout ! Pour finir ! Mais il a pas... Regarde les dégâts ! 321 de dégâts ! Il a un tank ! Et du coup il a d'autres défauts Mais au-delà de ça c'est le côté où Phantom a vraiment voulu ses cures Et à force d'avoir trop voulu ses cures Il a laissé trop d'espace au film Alors que avant il le laissait pas respirer Il a trop voulu jouer au laser Il a trop voulu jouer le temps Et bah Vigny il avait plus rien à perdre Et le gars s'est jeté tête baissée Et ça passe ! Bravo ! Et ça met maintenant Phantom Dans une situation très complexe Parce que celui qui gagne la prochaine Sera qualifié en PGW Et l'autre ira en loser bracket Exactement ! Et loser je vous jure ça rigole pas Il y a des larmes de sang là-bas Qui attendent tout le monde On ira juste après Les feels mon ami c'est fou là Ce qui vient de se passer Bah on pensait que c'était fini pour Vigny Et non ! C'est la beauté de ce genre de jeu C'est moi mais moi on est là pour le comeback quoi Et là t'as envie de péter la manette Non faut pas craquer Faut pas craquer Faut garder ses nerfs Faut au contraire Garder l'état d'esprit du début Et rester lucide C'est ça qui est dur Avec les games qui s'enchaînent Avec la frustration Faut rester lucide Exactement ! Et puis là du coup C'est plutôt à l'avantage Au niveau du mental de Vigny Puisqu'il vient de revenir Mais il a la map Mais la map elle est du côté de Phantom Donc voilà A voir ce qu'il va jouer le plus Et je sais pas toi Douag Mais je transpire Voilà je te le dis On a l'impression que c'est nous qui jouons Je te jure J'ai l'impression que je joue pour 4000 balles moi De ce côté là je te jure Et c'est parti La map à plateforme On a dit que c'était plutôt un bel avantage tout à l'heure Super la première phase là Qui est bien mise De la part de Vigny Qui a drag down derrière Mais on aura pas de connect De ce côté là La gemme qui va pas être utilisée On temporise Ça sert à rien de TP dessus Voilà Je sais qu'on peut être tenté d'y aller Mais là il aurait été puni par le Superman Et c'est là qu'on retrouve encore une fois la marque des grands joueurs Attention Offstage Magnifique Oui Oui ça c'est la connexion parfaite justement Ça c'est surtout là Avec le multi coup de poing Qui permet justement La douille La douille parfaite Oh ! De multi action et derrière dash Connexion avec le jab Voilà Parfait Fantôme qui heureusement Parce qu'il avait très mal démarré Revient très vite Dans cette run Et peut peut-être Oublier ce qui s'est passé avant En se qualifiant quand même Certes dans la difficulté Mais ce qui compte c'est Le résultat Exactement Et Fantôme qui pour l'instant A un pied Peut-être Directement A la Paris Games Week Mais c'est pas terminé C'est pas terminé On peut avoir un Vigny qui revient Attention Il l'a fait juste avant Il l'a fait juste avant Clairement Et d'ailleurs il l'a vraiment bien fait là Après c'est compliqué Il est pas sur sa map On est à 92% en face Ca va être un peu plus difficile de tuer Il touche Avec la pomme de main Chargé à fond Et ça c'est plutôt rare C'est comme ça qu'il avait réussi à finir son Le superman tout à l'heure Un peu difficile Ca voulait récupérer l'item Et ça jette voilà Ca jette dessus Et Doig là c'est compliqué pour Vigny Mais mine de rien il a pas trop trop de pourcent Attention voilà c'est au moment où je dis ça J'invoque J'invoque Superbe Oh la TP La TP qui ne tuera pas malheureusement Pourquoi y'a pas de sac à dos là ? Bah parce que le sac à dos il est un peu obvious La pomme de main Qui tue pas encore une fois Il va le chercher Le sac à dos qui tue pas Dommage Là vraiment il manque un peu de réussite On va pas se mentir Ca tue toujours pas Il va la voir peut-être Mais en fait il devrait anticiper les lasers de fantômes Et venir sac à dos en dessous Il risque rien Ouais mais Et en fait il peut pas cancel Le truc c'est que le Là 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 tu fais double Bah après faut On sait pas c'est à dire hein En fait quand t'arrives par en haut avec le sac à dos Toi le mec qui est au dessus s'il a quelque chose Il peut te toucher en priorité Bah là il peut pas prendre le laser Et le laser ne va pas attendre C'est pas pendant le laser C'est un faux laser Le laser touche le sol Il touche pas la traj Donc tu peux être dans le laser en l'air Exactement Tu prends juste le feu Voilà Ah ça c'est osé Vinny Ca c'est osé mais ça paye Allez attention Peut-être du côté de fantômes On se voyait plus beau qu'on ne l'ait déjà Peut-être je ne sais pas Et là il va se prendre quelques combos Ca se fait gratter Oh non non pas la clim Pas la clim pour fantômes Pas la clim Fantômes Le film le meilleur film peut-être Of all time mesdames et messieurs Qui est en face 89% à 36% C'est extrêmement serré Attention c'est super Très belle face De beau cancel encore une fois Dodge cancel Dodge cancel du côté Du film On va utiliser la gemme Elle a pas été gelée Il est en train de craquer fantômes Je pense qu'il est en train de craquer Mais non c'est ça Il est à 100% en face Il est à 100% Je sais mais En ratio Il est clairement devant la fin Sur les 20 dernières secondes Ouais Sur les trades En tout cas il est devant Effectivement sur les échanges Position elle est pas évidente pour le fin On l'a beaucoup vu dans cette situation là Ouais super Est-ce qu'il a encore de nouvelles choses à proposer Pour sortir des 6 C'est bien Il a fantômes sur la gemme justement Et la tentative de pomme de main qui ne touchera pas Il a 800 pièces Il a 800 pièces C'est énorme Mais il est à 130% cela dit Tu sais ce que ça veut dire Tu sais ce que ça veut dire le 130 Oh il va aller chercher Il a tout tenté Il savait que c'était une question sur l'espoir C'est exactement ça Doigby il a tenté La petite fenêtre qui s'est offerte à lui malheureusement Il n'a pas pu y aller Il n'a pas pu toucher Tu sais ce que ça veut dire les 130 C'est du last hit C'est du last hit Des deux côtés j'ai l'impression La pomme de main qui peut tuer Le sac à dos qui peut tuer Avec autant de pourcentage C'est un fantôme qui a l'air de faire comme tout à l'heure Là il veut Tempo alors que Alors que Le gagnant va au final Le gagnant va au final Ah oui En physique Oui Oh oui Oh oui Peut-être Vigny Vigny Alors peut-être la pomme de main La pomme de main ça serait vraiment une insulte Maintenant Il est pris à tout Vigny Oh le sac à dos qui touche pas Et derrière ça donne la position Il est puni sur un sac à dos Ça c'est un comble Il a puni Sur le sac à dos Tu l'as dit le sac à dos qu'on y va Faut être sûr Faut être sûr Faut être sûr Parce que tu t'arrêtes dans les airs Et derrière Il s'est fait avoir Quel match Quel match les amis Regarde il y a le double de dégâts Gros il a mis 180 Ca dégoûte Ca dégoûte Superman Let's go Ah c'était incroyable Et attention On a notre premier qualifié Fantôme Oui Mais Vigny Pas son loser Donc ce n'est pas terminé pour lui Même si là C'est les émotions comme on dit Je pense que là Ca a dû le mettre bien Au niveau moral du côté de Fantôme Alors que Vigny Là je pense qu'il a le coeur Qui va exploser Oui Mon cher Doigby Deuxième Match du winner bracket Lui aussi qualificatif Fraze-Mitsu Directement Et ensuite on aura Bah plus que Les deux matchs du loser Qui eux aussi seront qualificatifs A vous commenter Et peut-être qu'on retrouvera Vénièrement le Finn Peut-être Il se passe bien pour lui Bah lui 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 Finn Il passe en gros C'est sûr qu'il a une autre chance Notre ami Vigny Parce qu'il va directement En loser bracket Mais ronde 12 Donc tu vois Il a un match à jouer C'est tout Il a un seul match à jouer Et à gagner Voilà Donc ça va être Assez fou Bien sûr La vache gros C'était énorme En tout cas on a un Superman Qui s'est qualifié Et ça, ça te fait plaisir je pense Lui c'est sûr Il y sera En finale A la Paris Games Week C'est fait Alors Fraze-Mitsu Kenshin Ca va être J'imagine Evidemment Aria Ditto Ah Ah Ca c'était ouf comme match On a mangé Gucci Au moins ça va vite Les Aria Aria Ditto C'est des personnages Qui font 12 kilos Ca va se Ca va se sortir Très très rapidement Mon cher Doig Bah c'est bon C'est quand ils veulent Nous on est prêt A enchaîner Ouais Qui doit partir Parce que là Tout le monde nous attend On est tous dans une situation On est sur la fin du tournoi Donc il y a plus beaucoup de joueurs Sachez que Tout le monde est en attente du stream Ouais c'est ça en gros Loser Vous pouvez tout jouer en loser C'est que du BO3 en loser Jouez tout Oui Il faudra juste attendre le loser bracket 12.1 Donc là faites tout vos matchs C'est juste les derniers rounds du loser qui nous intéressent Ouais ouais Et l'invitation est partie Ah erreur Il va falloir recommencer Là en loser on a TRH Waze Enfin Ouais c'est ça TRH Waze Face à Jinary Sur le loser bracket 9 Et loser bracket 9 Au dessus on a Taze Face à Arzak Et une fois que les deux matchs là sont terminés Ils jouent respectivement Face à Psycho Quacks Ou Snead Snead qu'on a vu jouer tout à l'heure Face à justement Mitsu Qui est en finale De ce côté là Donc mon ami Ils sont trop bien les skins Genre les nouveaux skins Ouais ouais j'en ai pris Le vera sorcière Ouais tu l'as pris J'ai acheté le vera sorcière J'ai oublié de le mettre tout à l'heure Mais le vera sorcière aimait bien Il est pas mal celui de Frankenstein aussi Mais c'est Iron Giant Donc je joue pas ça Donc ça débite C'est vrai Mais les mieux pour moi c'est vraiment Superman et Wonder Woman C'est incroyable C'est clairement la thématique Là on est bien On est très très bien Allez on va Enchaîner par le prochain match On se fait un petit lobby clean Pour être sûr que tout marche bien Tout va bien dans cette soirée Mesdames et Messieurs Normalement il nous reste 3 matchs à jouer Donc cette finale winner bracket en B5 Et bien sûr les 2 finales losers entre guillemets Ouais c'est ça Les 2 demi losers Nous permettrons d'avoir les 2 finalistes de losers Qui eux s'auto qualifient aussi Aïe 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 purée Un Superman Ça me fait plaisir de se dire que Il n'y a pas que de la Aria Et évidemment les excellents joueurs sont présents Encore une fois aujourd'hui Quel niveau de jeu quand même Putain Bah c'est ce qu'on voulait Quand on a créé le concept C'est un peu ce qu'on voulait au fond de nous On va se l'avouer Et oui Là vous nous gâtez même plus qu'espérer Parce qu'on a en plus du bon niveau Bah nos persos à nous Qu'on voit beaucoup Donc on voit que vraiment Vous nous avez fait plaisir quoi Aïe 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 Aï gagnant d'un gros tournoi streamer français, est tombé en loser bracket au round 8.3 Passaways qui avait, je crois, éliminé Genius juste avant. Ouais, exactement. Non, il est plutôt très chaud. Il a sorti couteau combien ? 2-0 ? Ouais, 2-0. Ça annonce du lourd, mesdames et messieurs, on va le vivre parce qu'on va le croiser. Lui, s'il continue de monter et peut-être face aux fines qu'on vient de faire descendre. Donc, ça risque d'être très drôle. Ouais. Putain. Les fines, il n'y en a pas beaucoup. Attends, il y avait qui en fines aussi ? Il y avait Psycho Quacks, qui rencontrera soit Jinaris, soit Waze justement qui a battu couteau. Donc, voilà, c'est les deux derniers représentants de fines. J'ai envie de te dire. Vraiment un bon concept, les gars. Ça fait plaisir, le duo Gigi Dog. Ah, merci. Merci, tu régales. On est là pour vous faire passer une bonne soirée. On se rapproche de la fin déjà, mais il nous reste encore le meilleur. C'est ça. Il nous reste encore le meilleur. Là, c'est bientôt 23h. Et encore, dites-vous qu'on était bien niveau timing. C'est juste qu'on a eu des petits bugs quoi. Sinon, tout le tournoi se déroule très très bien. Donc, franchement, on est grave contents. Et les gens kiffent bien. Fraise à Paris, Prage. Mais il est où Fraise, Nico ? Tu connais ou il n'est pas dans la région parisienne ? Parce que j'avoue, ça le met très bien de venir concourir pour 4000 balles. Je ne sais pas du tout. On regarde ça. On regarde ça de très près. J'attends juste... Ah, il est parisien, il est parisien. Ok, ok, d'accord. Si vous êtes good. Parfait, merci Fire. Et on est bon pour ce lobby. Bah, tu peux m'inviter. Enfin, tu peux m'inviter. Tu peux me remettre. Je crois en fait qu'on ne peut pas en faire deux d'affilé en gros. C'est juste ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, let's go. Let's go, let's go. Nouveau match. Encore une fois, winner bracket. Je rappelle que si on est encore au winner bracket, ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais perdu. Simple. Non, never. Je vous montre ça. Ils n'ont jamais connu la défaite. Et bien sûr, l'un d'entre eux la connaîtra dans quelques instants. Fantôme, du coup, ça va être mis à jour. Je ne sais pas si c'est peut-être nom à jour. Voilà, fantôme. Effectivement, l'area de Fire et l'area de Mitsukenshin qui nous avait sublimé. Mais le personnage, oui, je mets une petite question sur Kenshin quand même, qui avait montré une aisance. Ah bah, écoute, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Les bookmakers diront que c'est notre ami Fraise qui est favori. puisque c'est le seed 1, évidemment, de ce tournoi. Donc, on va voir. Je ne pense pas que ce soit un 3-0 quand même, là, ici. Je pense que ça va être un Ditto assez serré. Après, Fraise, on l'a vu jouer uniquement au tout début, face à un joueur débutant, je pense. Donc, c'était un peu plus complexe de se faire une idée. Mais on voyait dans les mouvements que ça avait joué. Et puis, on n'est pas en finale par hasard, évidemment. Vous en doutez bien. Fraise Fire, Mitsou, c'est parti ! Mesdames et messieurs, donc Mitsou est en rouge. Fraise Fire est en bleu. Et comme Ditto Aria, vous le savez, eh bien, ça va super vite. Oh, super, il a placé la dague, là. Il va aller le chercher. Belle esquive ! Parce que sinon, je pense que sans faire le mec, en prenant le fer, on partait dans la Blast Zone, et c'était finito pipo. T'as vu comme ça va vite ? Ouais, ouais. C'est vrai que c'est choquant. On sort d'un Superman Fin, là, on revit le Aria Aria. Et étonnamment, pour l'instant, Fire... C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort ! Démonté ! Démonté par Mitsou Kenshin ! Il l'a démonté comme... Étonnamment ! Étonnamment ! Mais comme un garagiste, attention, il l'a placé de suite. Malheureusement, il ne pourra pas utiliser le visage derrière. Il les a tous, c'est chargé, et ça gère très bien du côté de Mitsouken, qui, pour l'instant, est plus en réussite que son vis-à-vis. Même s'il a 53%, on peut peut-être tuer. Après, il faut savoir que ça va vite. Contrairement à Superman Fin, ça ne va pas tuer à 150%. Même là, ça peut se finir ! Je te jure que les réflexes, c'est les réflexes d'eskif, soit c'est dans un. Et des deux côtés, parce que là, c'est du détail, c'est vraiment essayer d'anticiper le spacing de l'adversaire pour taper au bon moment et au bon endroit ! C'est pour ça que Kenshin est un petit peu au-dessus, il a juste un petit peu plus de lecture de jeu, et le vol de visage se fait tellement facilement à chaque fois, ce qui lui donne une case de stun, et ça, ça touche. Tu vois ce qu'il a fait là en descendant ? Ça a touché sur tout. Ça se tenait sur toute la trajectoire. Ah bon, pas maintenant ! Donc s'il l'a fait, c'est que ça existe toujours. Voilà, je te le dis. Merde ! Donc ça reste très fort, évidemment, c'est pas pour rien que le perso est hyper fort. Par contre, c'est le seul joueur de Haria que je vois voler des visages. Normalement, tu ne voles pas les visages, t'as Latou qui fait ça automatiquement quand tu tues, mais c'est pas le truc qu'ils font le plus, et je t'avoue qu'il y a que lui, pour l'instant, qu'on a vu dans le gameplay, qu'il le fait ! Attention ! Ça tue ! Surtout qu'il ne le casse pas sur le combo, c'est dans le combo, il vole le visage et il remet un coup derrière. C'est carré. Il le sort très proprement, effectivement, 1-0. Mais Tsukenshin, honnêtement, là, c'était une démonstration face à Fresh Fire. Waouh ! Quel perso, comme on dit. Beau gosse. Il y a rien à dire, là. Démonstration de force. Démonstration de force. Le truc, c'est que là, les maps, j'ai envie de te dire, bon, ils prennent la map qu'ils veulent, mais dans tous les cas, ils s'en foutent. Ils sont en mode, vas-y frérot, relance, on s'en fout, c'est aléatoire. En fait, il est en train de rendre toutes les autres arias cringe, quoi. On a l'impression qu'il joue contre un mec qui n'est pas de son niveau. Genre en mode, mais le gars d'en face, vraiment, il nous prend tous les deux en même temps avec Gigi. Je pense pas. Moi, je pense que je le lave. Je savais que ton ego était trop pour que tu valides mes propos. En fait, j'ai pas d'ego, mais honnêtement, les deux joueurs que je vois là, pour moi, sont à peine médiocres, quoi. Attends, t'es sérieux, là ? Parce que vraiment, je vais demander à Kenshin de faire un match avec toi, là. Bah, si tu veux, mais en vrai, c'est pas... T'es prêt à mettre des seums ? Je suis prêt à mettre 500 seums. T'es un menteur ? Vraiment, à ce point ? Bah, en vrai, frère. Mais oui, je suis un menteur. Ah ok. Putain, mec. Oh, je suis trop fort. Les amis, je suis comédien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez-moi l'Oscar ! Donnez-moi l'Oscar ! Donnez-moi l'Oscar ! Regarde ! Ils sont trop, trop nazes, frère ! Je t'ai mis bien, je t'ai mis bien, ouais. Non, le 500 seums m'a fait douter. Bah, bien sûr ! L'abuseur de foule, mais bien sûr que oui ! Gros, mon pire matchup dans ma vie, que je déteste, c'est vraiment, c'est ça, c'est cette merde-là, et puis là, c'est les meilleurs joueurs en full time. T'as ouf, ou quoi ? Non, bien sûr. Mais il est en plein doute, en vrai. Merci, merci, les gars. Ça, c'est à force de regarder le joueur où tout a basculé, on a un niveau d'acting assez incroyable. Et boum ! Comment il le remet dans le bon sens ? Le gars est derrière, et pendant le coup, il se replace pour que ça mette dans le bon sens. Ce mec est en avance. Sans déconner, Mitsukenshin, moi je le trouve impressionnant. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu de mes yeux, quoi. Là, pour l'instant, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on va pas se mentir, on le rappelle encore une fois, le perso est craqué, c'est le perso le plus fort sur ce patch. Voilà. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa façon de jouer, tu vois, il vient de voler le visage encore une fois ! Contrairement à toutes les autres, Arya, et surtout son spacing ! Vraiment, son anticipation ! Mon rêve qui touche un stun ! Mon rêve ! C'est dommage ! Putain, tu l'avais invoqué ! Tu l'avais invoqué ! Oh ! Arrête ! Arrête ! Non, mais ça tourne au vinaigre, là, comme on dit ! Là, c'est... Petite clim, là ! Oula ! Voilà, il fait froid, non ? Ouais ! Ouais, ouais ! On a un petit... Ouais ! Ouh ! On va mettre le chauffage, hein, les gars ! Après, c'est un BO5 ! Il lui reste une chance ! C'est un BO5 ! C'est un BO5 ! Ne vendons pas l'appel du Fressfire avant de l'avoir tué, évidemment ! Ne lui donnons pas trop d'espoir non plus ! Ça peut encore faire encore plus mal ! Pour moi, il est dans sa tête ! Il est vraiment dans sa tête ! Là, il faut le dire ! Les deux joueurs sont excellents ! On rappelle, on n'arrive pas en finale, par hasard ! Ils ont les mêmes coups ! Ils ont tout pareil ! Ils ont les mêmes persos ! Donc, tu ne peux pas dire « Ouais, son perso est amusé ! » Voilà ! Oh la vache ! Mais du coup, je vois Sfam eSport aussi qui était là ! Mitsu, il fait partie du Sfam eSport ! Il est aussi dans le collectif ! Dans le collectif ! Le collectif ! Ça me fume ce mot ! Collectif métissé ! Ouais, effectivement ! Il travaille ! Il fait quelques chansons ! Oh Mario ! Oh Mario ! Oh Mario ! Ça va être ça ! Elle a fait nous lever les gars ! Les quatre joueurs ! Avec la main en l'air ! Oh Mario ! Ça va invoquer du chant ! T'imagines ! On crée un boys band alors qu'à la base c'était des joueurs multiversus ! Et ils se retrouvent vraiment ! Mais tu sais, c'est les 2B4 ! Des 2B4 ! C'est en 4 ! Et puis juste ils viennent et ils chantent dans un ring ! Eh attends mais 2B4 ! Mais pas 4 pour 4 ! 4 pour la force ! Exactement ! 2B4 devient fort genre ! 2B4 ! Eh les gars on a un truc ! Tu sais j'ai l'impression de voir ! Eh quadricolore ! Les 4 couleurs ! Eh truc de fou ! Les 4 couleurs primaires ! Catastrophique ! 2B4 ! Alors le mec mélange l'anglais et le français ! Pour les mecs ça veut rien dire ! 2B4 les gars ! 2B4 ! Allez ! On compte entre nous même si je suis désolé ! C'est la première fois que Fire se débrouille si bien ! Mais Kenshi ! Oh la 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 ! Qui a voulu casser les rêves ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Fresh Fire ! Fresh Fire qui prend enfin cet avantage ici alors qu'il s'est fait 2-0 sur les 2 premières games ! Evidemment ! Et là il peut remonter ! Attention il a de quoi stun ici ! Superbe ! Le spécial qui va toucher ! Connecte pas ! Il choisit de remonter pour reset un petit peu sous neutral ! Là c'est mort ! C'est mort ! Ça dégage ! Ah c'est sûr ! Il est où ? Il a TP ! Il y avait une dague ! Il va tomber avec ! Non il y avait une dague ! T'inquiètes qu'il a pas traversé ! Il peut pas mourir sur la dague réactivée ! Non ! Bah à part s'il passe de l'autre côté quoi ! Moi je suis Fire ! Je me serais suicidé ! Comme ça on aurait actuellement la bague ! Il mourrait avec et il t'a gagné ! Bah... Si ça je l'aurais jamais fait ! Ouais tu l'aurais pas fait je pense ! Et surtout ça marche pas ! S'il active pas t'as l'air contre ! Bah ouais c'est ça ! Tu te fais baiser quoi ! Oh la dague est placée ! Oh la dague ! Oh non c'est bon ! C'est fini ! C'est fini ! Le combo original ! C'est terminé ! Le combo original ! Je vous en parlais depuis tout à l'heure ! Premier combo ! Dague, deuxième combo ! Intou tu remets le dernier spécial possible ! Oh la 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 ! Non il est trop en avance sur son temps ! Il est trop fort Mitsukenshin ! Il est trop fort ! GG ! Mitsukenshin 3-0 ! Qui a oblitéré cette finale ! Cette demi-finale pardon ! Winner, braquettes ! Messieurs dames ! C'est finito ! Et du coup Mitsukenshin qui se qualifie ! Bravo ! Lui aussi ! Pour la finale ! On a une aria et un superman ! Ouais c'est ça exactement ça ! On a la meilleure aria possible ! Donc déjà voilà ! Il en fallait une ! Wow wow ! Pour créer le côté ! En fait lui ça va être le méchant de l'histoire ! Mitsukenshin qui joue le perso OP ! Le bad guy ! On pourra tous le voir tomber le jour J ! Donc on a la top aria ! On a le bad guy ! On a le gars à tomber ! On a un superman qui se place en héros ! Qui veut essayer de tenter ! Et ensuite qu'est-ce qui nous manque ? J'espère juste qu'on aura un peu de diversité ! Au moins indifférent sur les deux derniers ! Mais voilà ! A voir ! Il nous reste quelques petits matchs ! C'est vrai que le Batman de couteau m'aurait fait plaisir ! Même le Bugs de Genius ! Bon ! Voilà ! On va voir ! Parmi les joueurs restants ! Petit point braquet ! Maintenant qu'on a nos qualifiants winner ! Qu'est-ce qu'il nous reste en loser ? Alors ! Mon cher ami ! En loser il nous reste ! En fait on doit terminer avec le loser bracket 12 ! Qui a lieu en ce moment ! Donc je pense qu'on ne peut pas voir les matchs effectivement ! Mais il y a le loser bracket 10.1 ! Avec Sneed qu'on a vu tout à l'heure ! Qui avait affronté justement Mitsou et qui s'est fait sortir ! Face à Arzak ! Arzak c'est un nom qu'on a vu passer ! Je ne connais pas du tout ! Mais il est en train de slay tout ce qu'il y a sur son chemin ! Mon cher ami ! Mais vraiment il est en légende ! Voilà ! Donc celui qui remporte ce match passe en loser bracket 11 ! Loser bracket 10.2 ! C'est Psycho Quacks face à Waze ! On rappelle qu'il a sorti Kuto ! Qui est en sortie du coup Ginary 2-0 aussi ! Et là il est face au Finn de Psycho Quacks ! Alors on va voir si Psycho Quacks arrive à partir ! Et peut-être essayer de représenter encore un Finn là-dessus ! Quoi qu'il arrive de ce côté-là ! C'est Vignignan avec son Finn ! Qui attend sagement dans le loser bracket 12.1 ! Donc lui il attend le résultat de tous ces matchs-là ! Pour avoir toujours cette chance évidemment d'aller en finale à la Paris Games Week ! Et de l'autre côté en 10.3 on a cité... Alors c'est Kriex qui a perdu contre tout à l'heure justement Vigny ! Qui est en train d'affronter UFO à l'heure actuelle ! Qui fait partie aussi du collectif SPAM ! Là tout de suite ! Et tout en bas Morse qui avait envoyé en loser Kuto face au Lapin Pancake ! Qui lui a sorti Aguira ! Qui a sorti Urbador ! Donc voilà ! Et c'est à chaque fois des bons 2-0 j'ai l'impression ! Qui se flinguent quoi ! Et ben justement on a l'information on aura le match de... Le gagnant de Sneed contre Arzak ! Et qui jouera contre le gagnant de Psycho Quack contre Waze ! Ok super ! Donc on aura ce match-là dans quelques instants ! Alors est-ce que c'est un match qui sera qualificatif ? Telle est ma question mon cher ! Non 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 ! C'est un match qui... Ce match-là il sera important parce que le gagnant jouera contre Vigny ! Et c'est là ! Et là ce sera qualificatif ! Là ce sera BO5 ! Et là ce sera qualificatif ! D'accord ! Frais Fire qui va aller défendre son titre pour peut-être ramener ça à Aria évidemment ! Il a encore une chance Frais Fire de venir à la Paris Games Week ! Il va falloir juste gagner son dernier match en BO5 ! On rappelle qu'il n'y a que le round 12 qui est en BO5 ! Tous les autres sont en BO3 évidemment ! C'est la dernière pointe d'arbre qui est en BO5 ! Et en finale à la Paris Games Week ce seront uniquement je pense des BO5 ! Il faudra voir à Multi versus France quel est le meilleur format vu qu'ils sont 4 ! Et vu le temps qu'on a sur scène je ne sais pas non plus mais tout dépendra vu qu'il y a Looser Braquette ! Mais comme ils ne sont que 4 en vrai je pense que BO5 pourrait être intéressant ! Avec le Looser Braquette aussi ! Si on fait du 2v2 de l'exhibition et tout en vrai ouais ce sera sympa ! Faut voir la partie fun maintenant on veut qu'elle dure mais on a du bon temps ! Exactement ! Voilà pour le point Braquette pour ceux qui se posaient la question ! Je ne sais pas depuis combien de temps ils ont lancé le round 10 ! On me dit que dans 5 minutes on est bon ! Ok ! Si tu veux faire une game on peut faire une game ! C'est ce que j'allais dire j'allais te proposer ! Est-ce qu'on ira pas sur une petite game en attendant ? Allez histoire de changer un peu ! Un peu de 2v2 on est en intermatch ! Donc ça pour le monteur on ne le met pas dans la VOD de la Cali ! Ca c'est nos petits moments privilégiés pour le stream ! On n'est pas là pour ridiculiser les joueurs ! Vous allez voir du vrai niveau évidemment ! Tout de suite ! Hop là ! J'arrive je me connecte évidemment j'ai T déco ! Un petit 2v2 qu'est-ce que je sors ? Oh putain j'ai peut-être envie de sortir un Morty ! J'ai sortir un Rick ! Rick ? Après je peux plutôt un V1 si tu veux aussi ! Oh 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 ! C'est vrai frérot j'ai pas envie de mettre mal ! Non mais c'était juste une proposition ! Après si tu veux refuser ça veut dire ce que ça veut dire ! N'hésite pas ! Allez ça part en V1 ! Putain ! Non mais en vrai tu veux faire du 2v2 en vrai vite fait ? Ou je m'en fous moi ! Vas-y au 2v2 ! Il va être sur nos côtes après ! Ouais exactement ! On va recréer la finale ! La vraie finale les gars ! Elle est là ! Elle est là ! Let's go ! C'est vrai que lui il m'avait régalé ! Est-ce qu'on sort ? T'as un petit Rick ! Ouais je vais le ressortir ! Je sais plus ce qu'il fait ! Faut que je relise les sorts ! Mais il m'avait régalé ! J'ai un Rick ! J'ai un Rick les gars ! Hop là ! Oh ! Il y a du Stripe ! Grenade ! Grenade apparemment ça a été buff ! De ce qu'on m'a dit ! Voilà ! Moi je me régale avec Superman contre Grenade ! Ouais bah ouais ! Tu m'étonnes ! C'est cadeau ! C'est un oui ! J'ai l'impression qu'il y a 3 lasers ! Maintenant Superman et plus 2 ! Comment ça ? Ou alors peut-être que ça revenait trop vite ! Ah peut-être que tu mettes la cooldown réduction ! Et j'ai pas l'habitude ! Parce qu'avant il n'y a pas de cooldown réduction ! Ah ! Mais c'est avec Batman ! Il a des cooldowns maintenant sur le laser ! Superman ouais 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 sur le laser t'en as 2 ! Ok ! On a 2 et en gros euh... T'as une dizaine de secondes entre chaque ! D'accord ! J'ai un Rick ! Faut que je release les sorts ! Oui enfin bon les gars j'ai un Rick euh... J'ai un Rick qui existe quoi ! Oh non non ça a quitté ! Tu m'étonnes ! Non 3 maintenant et le laser ! Ah voilà donc il a bien un laser de... Ah non ça va pas quitter ! J'ai cru que ça avait quitté ! Je sais pas pourquoi ! Donc il a bien un laser de plus ! Parce que j'avais une sensation que ça partait plus qu'avant ! Effectivement j'en ai 3 ! Wow 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 ! Je sais même plus ce qu'il fait à vous ! Putain je me souviens plus ! Ah oui c'est ça les boutons ! Ah oui c'est ça c'est ça ! Putain il nous rend fou Stripe là ! Avec tous ces coups là ! J'te jure ! Faut regarder tout... Y'a trop de projectiles ! Ils sont tout petits en plus ! Ohlala ! Hmm c'est haut ça m'envoie haut ! Mais putain ! Ouah ça rend dingue la tronçonneuse là ! Ooooooh ! Oh mais mec ! Non c'est trop ce qu'il me fait ! Il nous fait du sale hein ! C'est littéralement le meilleur personnage du jeu ! Fuck Arria ! J'te jure ! Oh ouais j'y touche pas là ! Oh la vanne ! J'suis à même plus des boutons ! Du perso ! Si vous avez le son en doux c'est normal j'ai toujours le truc de doigues ouverts ! Ah oui ! Je vois bien le truc ! Bah moi c'est... Moi j'vais donner des vies là ! Ouais bon chuu ! On est dans la merde ! Et peut-être que... Alors non ! Adios ! Ouais c'était pas... C'était pas mon meilleur Rick ! C'était pas mon meilleur Rick ! Ah bah c'est pareil ils sont prêts ! Ouais ! C'était bien pour une petite transition ! Allez ! Tu t'écras la tasse de transition ! Voilà ! Bah ça va jouer Stripe en balle hein ! J'vous le dis tout de suite ! Mais c'est incroyable ! Alors après effectivement on connait pas ! Mais c'est vrai que la transeuse elle prend un... Oh la 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 ! Bah en fait ça a tellement de portée que tu te fais un peu aspirer dedans ! Et puis l'espace et puis il est protégé derrière ! Il est loin ! Donc elle est grande ! Enfin je sais pas ! C'est bien ! C'est intéressant ! Au moins ça vous permet de voir le nouveau perso qu'on verra sûrement pas durant le tournoi ! Bah ouais ! Peut-être que Phantom pourrait le sortir ! Parce qu'il a sorti ce soir ! Donc on le sait ! Ah ! Ouais ! Il joue Superman mais on a pu voir dans les trucs qu'il avait sorti ! Donc les amis ! Je repasse sur évidemment le Discord ! Et j'enlève le Game Capture ! Et là on est chez Duagos ! Ouais 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 ! On est là ! On est prêt ! On attend le match ! Le match qui sera du coup l'avant match qualificatif ! Pour la troisième place ! Maintenant ! Ce qu'il faut se mettre en tête c'est qu'on va aller voir je pense des gens qu'on a peu vus ! Ouais ! Au cas où ils se qualifient ! Au moins on aura un peu de leur storytelling ! Mais c'est que des gens qui ont remonté le loser comme des fous ! Alors sache ! Des gens qui ont été éliminés tôt ! Et qui sont remontés quoi ! Sache que Psycho Quacks est passé face à Waze ! Donc il a battu ! Ok ! Il a battu le Slayer de Couteau ! Lui on connaît ! Et il va jouer face à Arzak qui a battu Sneed ! C'était serré 2-1 ! Ok ! Donc en fait le gagnant de Arzak Psycho Quacks jouera contre Vigny ! Et si c'est Psycho Quacks ce sera un fin dito ! Et ce serait très très drôle ! Au moins on essaie d'en avoir un en plus ! Ouais ouais ! Enfin un tout court à l'APG ! Ouais exactement ! Ouais effectivement ! Je confirme j'ai tout sous les yeux ! Et du coup est-ce qu'on se fait quoi ? Le Lapin ? Le Lapin et Criex ? Ouais ! Parce qu'on a pas pu jouer Criex ! Je crois que c'est pour qu'on les connaisse ! Ouais c'est pour qu'on les connaisse ! Et même le Lapin ! Et le Lapin on l'a jamais vu aussi ! Ah on l'a pas vu ! Voilà ! Le Lapin il a remonté tout l'arbre ! Tout l'arbre ! Ouais en fait là j'ai l'arbre à côté ! On m'a dit que le Lapin il a vraiment nettoyé le loser ! C'est vraiment une loser run ! Il est arrivé à partir du loser bracket le 6 ou du round 6 ! Il a battu Larsen ! Il a battu Reyna ! Il a battu Urbador ! Il a battu Haïra ! Enfin Urbador je crois que c'est forfait ! Il a battu Haïra ! Il a battu Morse ! Donc il a vraiment battu tout le monde ! En plus c'est que des gros morceaux ! Oui c'est que des gros morceaux ! Donc voilà ! On va voir ce qu'il joue ! Peut-être qu'il joue Aria ! Bon bah voilà ! Et Citer il a perdu contre Vigny qui est au-dessus ! Donc il pourra pas le re-rencontrer évidemment ! Qui est le joueur de Finn ! Qui nous a tant fait vibrer au cours de ce 3-2 face à Fantôme ! Bah écoute dès que t'es invité on y va ! Et puis let's go ! Je pense qu'on finit avant minuit à mon avis ! Mais encore un peu ! Pourquoi ? Oh my bad ! J'ai raté l'invite ! Il a raté l'invite ! Aïe 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 ! J'ai raté j'ai raté ! Mais ouais on est bon ! Donc c'est bien ce match là ! Plus les deux finales loser bracket ! Enfin les deux demi ! Comme ça ! On est tout bon ! Ok on se remet dans le tournoi ! C'était un petit moment inter voilà ! Un petit moment frivole ! Désolé faut me réinviter ! Merci Arzak t'es le boss ! Un lobby qui a l'air fonctionnel parfait ! Ah c'est Arzak du coup qui t'as invité ? Là je suis sur Arzak Psycho Quacks ! Ah ok d'accord ! Je pense qu'ils ont fait ça pour que ça aille plus vite ! Bah ça marche ! Après Psycho Quacks on l'a vu jouer ! Mais Arzak on l'a jamais vu jouer ! Tu sais juste qu'ils avaient commencé je crois le match à Lapin ! Bah y'a aucun soucis ! Mais on en aura un des deux dans la finale ! Donc on aura l'occasion de le voir avant la qualif ! S'il se qualifie bien évidemment ! C'est possible que ce soit pas lui qui passe ! Voilà ! On est du coup là sur Arzak Psycho Quacks qu'on connait ! Arzak tu l'as dit ! L'Aria ça ne bouge pas ! Alors c'était pas l'Aria la mieux classée qu'on a eu en rang ! Même si on le rappelle ça veut pas tout dire ! Mais une Aria qui était quand même déjà plutôt costaud ! Et de l'autre côté le fameux Finn Psycho Quacks ! Qu'on espère peut-être pour Gigi voir passer ! Ouais et Arzak du coup qui joue Aria j'ai l'impression ! Donc il n'y a pas de place aux doutes ! Je suis allé voir Kriaxo et Lapin qui lancent de leur côté ! Parce qu'en fait Lapin il a une POV de son live ! Trop bien ! Donc je la laisse tourner à côté ! Ça nous permettra de la regarder d'autre que la rediff pour se faire une idée quoi ! Exactement ! Je peux te donner les infos et voilà ! Je te donnerai les infos en temps réel ! Il joue face à Kriaxo de son côté ! Et en plus c'est un joueur PlayStation Lapin ! Donc pas mal ! On rappelle c'était cross-plateforme ouvert à tous le tournoi ! Le ring ! Et puis on rappelle d'ailleurs c'est important de le dire ! Mais à la Paris Games Week j'imagine et j'espère ! Je pense que vous jouerez sur PC ! Donc vous pourrez avoir votre setup quoi qu'il arrive en terme de manette ! Voilà ! Je veux dire le setup il ne sera pas on joue que sur PS4 ! C'est confirmé ! Ce sera sur PC avec bien sûr manette de votre choix ! Avec une manette ! Et il y a des gens qui jouent clavier aussi ! Oui ! Skyyard ! Ouais exactement ! Allez ! Et il n'est pas qualifié ! On y va ! Allez Psycho Quacks qu'on a vu tout à l'heure ! Le Finn Zaza ! Alors je suis très curieux de voir comment il appréhende ce match-up ! Que je trouve ignoble ! Il a très mal démarré ! Il n'a pas de chance parce qu'il est parti dans la dague ! Ce qui a permis de réactiver et d'ajouter un peu de dégâts ! Bon ! C'est léger pour l'instant mais on sait qu'il y a une arrière ! Ça peut aller beaucoup beaucoup trop vite ! Donc pas se laisser avoir par le tempo ! C'est bien ! C'est bien de répondre tout de suite avec un petit sac à dos ! Même si c'est un sac à dos léger pour le moment ! Ouais exactement ! En fait ce qu'il faut faire gaffe à chaque fois ! C'est d'utiliser sa gemme pour péter cette dague ! Faut pas qu'elle te faire toucher ! Tu peux la péter pendant le travel time ! Le seul problème c'est que Finn a tendance à se prendre tous les combos de merde ! A savoir up spécial, into, down air et puis on se fait comboter à l'infini ! Et Finn c'est pas hyper lourd donc ça meurt assez vite ! Là vraiment il a porté de kill pour Arya ! C'est bientôt fini ! Et tu vois il a du mal à toucher aussi Finn ! Ça va avoir du mal à toucher Arya parce que c'est une inbox assez fine ! Ça se déplace vite ! Donc on peut pas mettre des combos qu'on met habituellement face à un Superman par exemple ! Et du coup on peine à avoir quoi ? Des pièces ! Et c'est pour ça que Finn en fonction du match-up ça devient un perso totalement à chier ! Ou totalement insane ! Puisque si vous n'avez pas de pièces avec Finn je vous jure que ça rend le jeu beaucoup plus difficile ! Et bien on va voir ça parce qu'effectivement il n'est qu'à 100 petites pièces actuellement ! Et voilà ! C'était juste de quoi mettre une gemme ! Ouais ! On rappelle la gemme qui coûte 100 pièces forcément ! Et après vous avez des pommes ! Alors est-ce que la pomme détruit la dague aussi ? Je pense que oui ! Ça détruit tout sauf que la pomme ne donne pas de pièces ! Pour pouvoir avoir des pièces il faut taper votre adversaire avec un coup ! Et un coup qui n'est pas assujetti ! Allez il est mort ! Fini ! N'est pas assujetti au decay ! C'est-à-dire que si vos coups sont affaiblis ça ne fait pas spawn des pièces ! La gemme ne fait pas spawn de pièces ! Et évidemment la pomme ne fait pas spawn de pièces ! La Tarte était tellement mal placée pour le Finn ! Après ça va ! Elle a pas eu une grosse incidence ! Ça ralentit un petit peu ! Et ça y est ! Ohlala ! Il va le monter ! Ça aurait pu ! Ça n'a pas connecté ! Ça n'a pas connecté heureusement ! Et là ça tue ! L'avantage aussi c'est qu'il y a quand même des gros coups du côté de Finn ! Mine de rien on peut charger en bougeant ! Et derrière on peut tuer rapidement ! Puisque on l'a dit maintes et maintes fois pendant ce tournoi ! C'est que la petite Arya même si elle est craquée ! Elle a un poids très léger ! Et elle peut mourir assez vite ! C'est bien ! Je vais te le rappeler au cas où tu l'as obligé Gigi ! Mais au pire c'est pour le tchat ! Mais c'est un BO3 ! Donc là ça peut aller très très vite ! Il faudrait que Psycho Quacks confirme cette bonne phase ! Parce qu'il vient de reprendre l'avantage dans cette game ! Super ! Le sac à dos ! Qui tuera pas parce qu'on a pas de pièces dans ce matchup ! On l'a dit répété ! Et on a pu le voir là ! Ça le prouve encore une fois ! C'est super ! Ça touche sac à dos mais que à 100 pièces ! Et sac à dos 100 pièces ! Ça prend du dégâts ! C'est gratuit ! Oh magnifique ! Et avec ses coups là de toute façon il a ce qu'il faut ! Le gage coulé il a aussi couvert le bas ! Là il faut dire que Psycho Quacks là honnêtement GG ! Oui ! GG pour sa phase ! GG pour sa phase parce que regardez il est à 47% alors qu'il était mené ! Il y a une remontada du joueur de Finn là qui est impressionnante ! Donc première game ! Et du coup ça le met bien ! Parce que s'il remporte la prochaine, il va en finale ! Et Vigny c'est qui ? C'est un Finn ! Un Finn ! Un Finn ditto ce serait assez fou ! Pour une place qualificative ! Allez ! Ça va choisir la map du côté d'Arzak cette fois-ci ! C'est dommage pour lui ! Il avait vraiment bien start ! Vous l'avez compris nous on est toujours un petit peu moins enchanté ! Quand c'est Inaria qui brille ! C'est pas contre la personne ! Maintenant Arzak on lui souhaite bonne chance ! Il a tout encore entre les mains pour pouvoir se qualifier ! Mais il n'a plus le droit de perdre 2 stocks face à ce Finn ! Sinon pour lui ça sera définitivement fini ! Parce qu'on nous en braquette ! La défaite est éliminatoire ! Exactement ! Ce sera une fin de parcours ! Ma foi ils se seront tous les deux bien battus ! Mais pas de place pour la Paris Games Week ! Et il restera encore un match ! Et pas des moindres après ! Pour pouvoir se qualifier ! Et évidemment mon cher Douag ! Là c'est la pression pour Psycho Quacks ! Pas le droit à l'erreur ! Pas le droit à l'erreur ! S'il veut passer de suite ! Comme ça il ne se fait pas peur ! Il ne se met pas de coups de stress ! Petit Coquacks ! Deux stocks peut-être ! Face à l'Aria d'Arzak ! Regarde la map ! La map elle est dramatique pour Finn ! Et on verra si ce sera effectivement... Parfaite oui ! Pour Aria ce qui est normal ! En plus c'est le perdant qui l'a choisi ! Non mais en plus ils ont... Je ne sais pas si ils ont choisi la map ! Je crois qu'ils ont lancé en random à 3 ou quoi ! Sérieux ? Ouais je crois que ça a lancé très vite ! Ou peut-être ils ont choisi mais ça allait très vite en tout cas ! Et beau jeu là ! On réussit quand même à avoir des pièces ! 100 petites pièces de ce côté là ! On a la dague ! Il faut faire gaffe ! Belle esquive ! On ne peut pas utiliser la dague ! On l'utilise au dernier moment ! On essaie de ne pas être prévisible ! Pour pouvoir toucher ! Et ça convertit directement à 57% ! 57% de dégâts pardon ! Du côté de notre ami Finn ! On essaie de toucher avec la dague ! Ça ne passe pas ! Encore une fois ! Le jeu du chat et la souris ! On essaie d'avoir le bon spacing aussi ! Ça se renvoie coup pour coup ! Pour le moment ! Ouais c'est exactement ça ! Il y en a un qui met un coup ! L'autre il met un coup ! C'est pour ça que les barres sont à égalité ! 70-70 ! C'est vraiment un coup chacun ! Hop ! Tu m'en mets un ! Je t'en mets un ! Quoique là la dague a touché ! Ça peut permettre une ouverture combo ! Oh super ! Il va jump ! Ouais il va jump ! C'était sûr ! Heureusement il est au sol ! Donc ça ne permet pas de comboter ! Et là il était en decay sur son up smash ! Voilà ! Oh ! Il l'a retourné contre lui ! Et oui ! Parce que le biais je t'ai dit c'est une grosse portée ! Et ça fait un follow up gratuit ! Mais il tuera pas avec le upper ! Et là la dague est au sol ! Donc il est plutôt clean ! Il a toute cette phase où la dague est dead ! Faut pas se faire toucher par le upper ! Par contre ! Ça serait dramatique ! C'est vraiment even ! C'est vraiment even ! Première stock qui est récupéré ! Côté Aria ! Côté Arzak ! Et il va falloir tuer très très vite ! Ouais bien joué ! On patiente de ce côté là ! On va pas utiliser cette gemme ! Boum ! Peut-être la mort ! Non ! Malheureusement ! Dommage ! Et 128% c'est assez rare pour le signaler sur une Aria ! Pas de follow up de ce côté là ! Est-ce qu'il va toucher ? Il attend ! Il utilise la gemme ! Et voilà c'est bon ça passe ! Il utilise beaucoup son up smash ! Il a sa gemme en main ! Et à force d'utiliser trop ses coups ! Evidemment vous le savez il y a le diqué ! Les pendules sont remises à l'heure ! De ce côté là ! C'est bien belle phase ! C'est lui qui trouve la première ! Ouverture ! Mais attention parce qu'on est... Deux ! Trois ! Oh c'est magnifique ! Et ça donne de la pièce ! Ça donne beaucoup de pièces ce qu'il vient de faire ! Ouais ! Là il est pas mal ! Il est vraiment pas mal notre ami Psycho Quacks ! Attention par contre on est jamais à l'abri d'une remontada ! Très très rapide ! Ça touche ! La pièce ! Il a plus que son pièce ! Il a de quoi mettre de la gemme ! La gemme qui touchera pas ! C'est bien joué ! On se précipite ! On a des mauvais placements ! Côté Arzak par contre de ce côté là ! C'est assez difficile ! Il est prévisible ! Il se prend les gemmes ! C'est trop ! La triple gemme ! C'est trop ! La triple gemme maîtrisée ! Et là honnêtement... Mais comment il vient de... Bleed ! Comme tout à l'heure ! Comme tout à l'heure ! La patience ! Et là honnêtement s'il touche une seule fois c'est terminé ! Bah ouais ! Bah s'il met un smash neutral, il tue ! S'il met un up smash, il tue ! En plus le decay est sur une autre attaque ! Donc il est pas mal ! Là faut juste qu'il perde pas trop patience ! Voilà ! Boum ! Et tout ce coup là il a l'air d'être facile à placer contre Araya ! Ouais 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 ! Parce qu'elle traîne vers ces zones là ! Attention par contre hein ! Pas être trop zinzin ! Voilà c'est mort ! C'est bon ! Il passe en match qualificatif ! Ça passe pour Psycho Quacks ! Soutenu par le public ! Forcément ! Ouais ! Le forcément effectivement ! Et Psycho Quacks qui donc... Pas en loser bracket finale ! Face à qui ? Enfin en demi-finale plutôt ! Face à Vigny ! Donc ça va être du fin dito ! Pour nous c'est une finale ! Parce que chaque manche maintenant est qualificative ! Tu as raison ! Mais voilà ! C'est parce qu'on a 4 places pour la PGW ! On en a déjà deux qui sont passés via le winner bracket ! Il nous reste deux matchs en loser bracket à jouer ! Donc les deux demi-finales ! Qui effectivement à chaque fois nous donneront une personne supplémentaire ! Euh... Je crois que Lapin... Je le vois plus en game donc il a gagné ! Les deux sont prêts ! Je crois qu'il a gagné ! Non mais les deux matchs sont prêts ! C'est à nous de décider ! Ah pardon ! Eh bien moi je suis curieux d'aller voir Lapin ! En tous les cas on regardera les deux hein ! Mais dans quel ordre ? Ouais 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 ! Ouais on se fait une découverte de Lapin maintenant ! Bah Fraise-Lapin je suis très chaud ! Voilà je sais ! Au moins il attend depuis tout à l'heure ! Ça permet à Psycho de se reposer ! Très bon deal ! Je suis très très chaud ! Contre Lapin ! Allez let's go ! Donc là il reste deux matchs ! C'est du BO5 les amis ! C'est la qualification ! Donc première demi-finale qu'on va suivre ! Fraise face au Lapin Pancake directement ! Lapin je ne sais pas ce qu'il joue par contre ! Après on sait qu'il joue évidemment Aria ! Par contre ce qui m'enchante Doig ! C'est que quoi qu'il arrive on aura nos persos représentés ! Puisque que ce soit Vigny ou Psycho qui passent ! C'est du film ! Ouais ton film ! Et ouais exactement ! Superman est passé ! On a Aria qui est passé ! Et là en bas on a possiblement une deuxième Aria ! Où Lapin il joue quoi les amis ? Je suis désolé mais... Lapin c'est top 5 à faire ! Ouais 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 ! Ah oui ! Je sais pas ce qu'il joue ! On va voir ! Il va inviter ! Bah Lapin j'ai envie de dire Bugs Bunny mais bon ! Ça serait quand même faire un résumé très... Franchement si il joue là... Si il joue Bugs Bunny... Tu vas être un next Bugs Bunny devenu un Batman ? Ah non ! C'est le numéro 1 monde Batman ! D'accord ! Ok ! Bah ça ça me régale ! D'accord ! Bah franchement ! Si c'est un Batman qui gagne ! On a un perso de chaque représenté ! Et gros ça me régale ! Parce que du coup ! Ça veut dire qu'on a fait mentir les chiffres de... Bah non en fait ! Le mec disait ! Un quart des mecs qui gagnent ! Qui sont dans le top 100 ! C'est des Aria ! Donc ça fait 25 ! Un quart on l'aurait ! Sinon ce serait la moitié ! Eh bah écoutez ! On est derrière ! Pour le beau jeu et rien à voir avec Fresh Fire ! On lui souhaite vraiment évidemment tout le meilleur de gagner et que le meilleur gagne ! Mais pour le lore et pour la représentation, la mixité je dirais ! Peut-être qu'un Batman ce serait rigolo ! Ce serait pas mal ! Fresh Fire 136ème Aria effectivement ! Mais on est top 28 avec ce Batman ! 28ème ! J'y fais très peur ! J'y fais très peur ! J'y fais très peur ! Le Lapin Pancake ! Très bien ! Pas d'embrouille Monsieur le Lapin ! Qui a l'air d'être un gigamonstre ! Eh bah on lui souhaite bon courage ! Il stream aussi de son côté ! Il a sa petite POV ! Voilà ! Du coup j'ai pris les infos ! Le Lapin Pancake ! Mais c'est le top 1 Batman Monde en fait ! C'est le top 1 Batman Monde ! C'est le numéro 1 Batman Monde à l'heure actuelle ! Ça va vous sinon ? Il y en a aucun au-dessus ! Bah sachez qu'en tout cas que... Que les meilleurs joueurs du monde sont dans ce tournoi ! Mon dieu ! Mon dieu ! On a le numéro 1 Fin Monde ! Oh il m'a fait peur ! Oh j'ai cru ! C'est Tom et Jerry là ! Mais le skin est trop stylé par contre ! Ouais ! Effectivement ! Halloween ! Le thème Halloween qui... Les gars en fait tu sais qu'on a les meilleurs joueurs monde en fait dans le... Parce que je crois que Vigny c'est le numéro 1 Fin Monde ! Du coup... Pas possible ! C'est vrai qu'on attire que les meilleurs les amis encore une fois ! Voilà ! Il y a le prestige du tournoi ! C'est déjà énorme ! Allez en avant ! Première manche de ce BO5 ! Là Nico il est à fond derrière Fraise ! Ouais Nico nous on est là pour le shonen ! Pour le shonen ! Allez le spectacle ! La France est la meilleure région de l'univers, on est d'accord ! La meilleure région de tous les temps ! Et c'est parti ! Fire contre Lapin ! Fraise contre Lapin ! C'est parti ! Le Batman qui a beaucoup à prouver... Ouh il va vite hein ! Wouhouhouhou ! Faut qu'il se déplace notre ami Lapin ! Mais wesh ! Il va tellement plus vite que les autres ! Par contre il y a un problème ! Son Batman va trop vite ! Son Batman va trop vite ! Qu'est-ce qu'il prend le... Oh regarde ! Oh ! Oh ! C'est quoi ! C'est quoi ! C'est quoi ! Stop ! Stop ! Qu'est-ce que c'est ? Mama ! Il va s'aventourer ! Je vais péter un plomb ! Je vais péter un plomb ! Je vais péter un plomb ! C'est trop... Mais c'est quoi son level là ? Il est en train de... Mais attends mais tu es qui gros ? Attends attends la phase qu'il a mis... La phase qu'il a mis me ré-gale ! Mais pardon 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 ! Mais qui est ce... Mais il est pas humain ! Mais qui est ce Batman ? Et bien voilà ! Ok peut-être que le shitaria peut euh... Effectivement apparemment euh... Bon on a... voilà... Molo y'a un peu de respect à avoir tout de même là ici Heureusement ! Heureusement ! Parce qu'il fallait quand même euh... De la difficulté pour nous faire euh... Rêver comme ça ! Au moins ça va lui montrer euh... Ouais ouais ! Il s'est fait rattraper par le match-up quand même euh... Un petit peu ! C'est ça ! Il va devoir nous montrer son meilleur niveau ! Direct ! Direct Lapin ! Jab ! Jab ! Il a éliminé tout loser bracket ! Je sais pas qui l'a envoyé en loser mais GG à lui ! Effectivement ! Je sais que je vais aller vérifier en même temps ! Il y a peut-être un bail comme ça ! Parce que je vois pas comment ce mec... Oh la 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 la... Fresh Fire ! Après voilà ! Rien quoi ! Après bon... Abuser à rien mais euh... Alors tu sais qui c'est qui l'a envoyé en loser ? C'est Fantôme ! Ouais ! Et Fantôme l'a 2-0 ! Tu m'étonnes le Superman ! Il a été envoyé par le Superman et Fantôme Et surtout par euh... Qualifié euh... Littéralement ! Le meilleur joueur ce soir avec euh... Mitsu ! Donc euh... Donc voilà ! Ça ne pouvait pas être une autre personne que lui ! J'ai envie de te dire ! Donc euh... Voilà ! On a l'information ! La première game qui est remportée par Fresh Fire ! Et ça va être des games courtes ! J'ai l'impression ! Ça va se fracasser très très vite ! Il y a une aria ! Donc forcément ! Et en même temps Batman tu l'as dit ! C'est léger ! Et lui aussi il veut jouer ce jeu là du... Du combat ! Approché ! Donc oui ! Ça va être très très court ! Heureusement c'est 2-5 ! Ça sera rallongé ! Exactement ! Il s'est fait match up head ! Mais il y a pas de soucis les amis ! Pas de soucis ! Le retour du Batman ! Batman skin de la série animée en plus de 91 ! Ça ça fait vraiment plaisir ! C'est un bon gros Batman comme on les aime ! Du gros Bruce Wayne ! D'ailleurs il y a un skin je sais très très peu de gens ont ! C'est le skin Samouraï Batman dans le jeu ! Si vous avez participé à l'alpha ! Et qui est un skin absolument magnifique ! Je crois que je n'ai jamais croisé quelqu'un avec ce skin ! Il est beaucoup trop stylé ! Je ne sais pas s'ils le remettront un jour ! Il en est où Genius ? Bah il est qualifié ! Il est qualifié ! Il est éliminé ! Éliminé ! Éliminé ! D'une niveau des autres ! Ce n'est pas choquant ! Et au contraire ! Il peut être déjà fier d'être allé aussi loin ! C'est assez logique ! Attends ! Et après j'ai un vocal de 1 minute 28 de Genius ! Trop bien ! Avec ces infos ! Avant le dernier match ! Avant le dernier match ! Ça m'aîtra bien ! Le temps qu'on prépare et tout ! Je garde ça sous le coude ! En animation évidemment ! Allez ! Lapin ! Lapin ! Lapin ! Qui doit absolument tout de suite ! Renverser la tendance ! Parce que c'est fait Arya ! Et tout de suite ! Tout de suite ! Peut-être ! Allez à l'Aria directement ! Voilà ! Qui va faire du Arya ! Regarde-moi ça ! C'est combo ! C'est 65% ! Gratuitement ! Ça touche ! Ça va convertir ! Attention ! Batman on l'a dit ! C'est léger ! Il peut mourir ! Juste après ! Il va falloir temporiser un petit peu ! Lapin là ! Qui était pas dans la première phase ! Mais ça peut aller ! On enchaîne les combos ! 37% ! Attention ! Il a failli se faire punir ! Après le grappin sur un down air ! Qui aurait été fatal ! On va pas se mentir ! Parce que derrière je pense que ça connecté ! Avec le up spécial ! Pardon ! Ça touche ! Et la dague c'est mort ! C'est fini ! C'est fini ! Tu l'as dit avant tout le monde ! Oh ! Il a pas connecté ! Ouais ! Le bouc qui éjecte n'a pas touché ! Finalement il a juste pris du dégât supplémentaire ! Bon ça le remet dans la même situation ! Mais au moins il s'est sorti de cette situation qui aurait pu être définitif pour cette stock ! Et il peut peut-être même prendre la première stock ! Ouais effectivement ! Parce que 73% il prend la première stock ! Effectivement ! Il a posé la fumigène ! Une erreur ça se paye ! Une erreur à ce niveau là ça se paye ! Égalité ! Égalité parfaite ! Très très bien géré ! Attention à ça on voit du Batarang en face aussi ! Ça le détruit malheureusement ! Il se fait slow avec cette tourte d'Aria parce qu'on rappelle que quand elle a les stacks elle peut utiliser le neutral ! Attention la dague ! Il a esquivé ! Et ça ne suffira pas ! Ça dégoûte ! Oh putain ! Il s'est trompé ! Oh mon dieu ! C'est chaud ! Franchement c'était chaud ! C'était très très chaud ! Et au-delà de ça l'Aria qui a fait un petit miss impoutin parce que si c'était up air c'était mort ! Et elle a fait un side... Enfin elle a fait un fair du coup ! Mais up air ça tue ! Il était trop trop près de la Blast Zone ! Donc là je pense qu'il est une bonne étoile notre ami Lapin ! Est-ce que ça va suffire ? Ça rentre dedans ! Ça serait fou de remonter grâce à ça ! Avec la bombe ! Parce qu'il y a l'explosion aussi ! Ouais ! Exact ! Et derrière ça affaiblit encore une fois avec ce Batarang ! Ce Batarang qui va tomber ! Ça ne suffira pas ! Il va le chercher ! Il a recollé au pourcentage ! Il faut la taper l'esquive ! Il faut la taper l'esquive à ce moment-là pour Freeze Fire ! Attention à la dague qui doit être de retour du côté de Freeze Fire ! Effectivement on est sur une égalité parfaite quasiment aussi au niveau des pourcentages ! Ouais ça affaiblit ! Il a posé la bombe ! Ça temporise un petit peu ! Il va aller le chercher ! Il ne laisse pas respirer ! Avec cette bombe mon cher Doig ! Il ne le laisse pas respirer ! Mais... Les deux peuvent finir sur un combo ! Et c'est Batman qui s'élance en premier ! Mais on ne va pas pouvoir conclure ! Ouais 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 ! Là il va garder son batarang ! Voilà ça pète de ce côté-là ! Heureusement il a toujours sur lui le cooldown qui est assez rapide ! Il va se faire toucher ! Il va se faire toucher ! Ça ne tue pas attention ! Voilà il va jouer avec le fast-fall ! Il va jouer avec du drift évidemment ! Changement de direction pour ne pas se faire complètement avoir par ce up spécial ! Ça touche ! Il y a tout qui touche ! Oh là 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 ! Le sniper ! Le sniper ! Il y a tout qui touche ! Il y a tout qui touche ! Et sachant que vous le contrôlez ce batarang ! Donc ce n'est pas le hasard ! Et le Lapin Panquet qui prend ce point ici ! C'est incroyable ! Un par tout ! Un par tout ! C'est ce qu'on voulait pour des matchs instantanément qualificatifs ! Pour la Paris Games Week ! Et pour peut-être les 4000 euros promis aux vingt heures de cette première édition de Le Ring ! Avec JBL Quantum ! On sera sur leur stand ! Exactement ! Le 3 ! Jeudi 3 ouais ! Début d'après-midi ! À 14h ! Pour le lancement du live ! On vous attend bien nombreux ! Parce que ça va être fou ! Avec tous les gens sur place ! À vivre ! Et on retrouvera éventuellement peut-être le Batman ! C'est cet Aria ! En tout cas les qualifiés ils seront ! Ouais ! Et là il y a un partout ! On vient de le dire ! C'est le premier A3 ! C'est un BO5 ! C'est très serré ! Et je ne vais pas vous mentir ! Je suis très heureux de voir une finale aussi serrée ! Moi je suis toujours partisan du Clutch ! Pour l'instant la seule finale où on a eu Stomp ! C'est Mitsu qui a 3-0 Fraise ! Sur du Aria Ditto ! Et c'est vrai que c'était assez... Mitsu Kenshin il était vraiment au-dessus ! Pour le coup il n'y a rien à dire ! Il a dominé les débats ! Allez ! Troisième game ! Et là elle est importante pour le mental Doig ! Parce que ça va être le moment d'aller chercher ce deuxième point ! Ouais ! Il y a une grosse probabilité que celui qui prend la deuxième prend la troisième ! On le sait dans ce genre de match après la fatigue qui vient s'ajouter ! Ca fait déjà 3h34 qu'ils sont tous dans le tournoi ! Qu'il faut se donner la fauche ! Qui s'entraîne aussi de quelques heures avant ! Et Batman qui fait une entrée parfaite ! Ouais ! Exactement ! Une entrée parfaite ! Superbe combo ! Bien dirigé ! Jab ! Jab ! Derrière la bombe ! Qui va pouvoir cancel ce combo ! C'est plutôt bien vu ! De la part du Batman ! On récupère ce Batarang ! Et on essaye de reset le neutral de ce côté ! Voilà ! Il gère très très bien avec ce Batarang ! Il passe derrière ! Il touche ! Et comme il a l'atout gel sur... Oh la la ! C'est dégueulasse ! Déjà vous ! C'est dégueulasse ! Vous avez vu le taf du Batman derrière ! Le taf qu'il doit faire pour passer à travers la Aria ! Alors que là il a suffit d'une touche sur cette putain de dague ! Pour faire la différence ! Mais that's life comme on dit ! C'est le jeu ! C'est comme ça ! Et là voilà ça touche ! Ça touche encore une fois ! On va patienter un petit peu ! Il va lui laisser aucune chance ! Elle va se taper ! C'était sûr et certain évidemment ! A ce niveau là ! Puisqu'on a pas envie de la gâcher ! Cette dague ! 75% déjà ! Et il peut se faire 2-0 ! Ça peut aller vite ! Si ça touche c'est mort ! Vous avez vu la plateforme hein ! Il vient s'appuyer dessus pour reset les jumps ! Et pouvoir re-resauter une double fois ! Afin de remettre un spécial ! Et en garder un en sécu au cas où ça se passe mal ! C'est parfait ! C'est comme ça qu'il faut jouer à l'Aria ! En vraiment analysant le terrain ! Surtout que les plateformes sont en mouvement ! Donc il doit s'adapter à ça ! Ouais ça risque d'être compliqué là ! Malheureusement pour ce deuxième point ! Ouais c'est mort ! C'est mort ! Et Aria qui va 2-0 ! Batman sur cette map ! Et balle de match côté Fraise Fire ! Messieurs dames ! Vous n'avez pas le droit à l'erreur contre une Aria ! Ça c'est clair et net ! Alors qu'il avait fait vraiment un start exemplaire ! Bah on a vu un très très beau début hein ! De la part du Lapin Pancake ! Malheureusement ! Malheureusement tout Batman qu'il est ! Derrière c'est... En fait le problème quand tu joues face à une Aria ! C'est que tu n'as pas le droit à l'erreur ! Notamment avec la dague ! La dague c'est vraiment très important ! Déjà t'as pas envie de te faire toucher par son up spécial ! Si tu te fais toucher dessus tu te fais comboter ! Mais si en plus tu as la dague ! Bah t'es mort ! Et c'est ça le problème en fait ! C'est vraiment... S'ils te touchent avec un up spécial après dague ! Tu sais que tu es mort ! Tu ne peux rien faire ! A moins d'esquiver la dague ! Ce qui est extrêmement difficile ! La vraie frustration c'est que c'est pas si dur à placer ! Comme combo ! Bah c'est ça ! Pour ce que ça rend en fait ! Le bénéfice-risque est très très avantageux pour Aria ! C'est exactement ça ! On n'est pas sur du high risk, high reward ! Là c'est ce qu'il est ce qu'il fait Batman ! Tous ces moindres mouvements ! Tous ces gestes ! Je vais être honnête ! Moi je rageais énormément de Batman à l'époque ! Je trouvais les personnages insupportables ! A cause de son Batarang ! Pour moi le Batarang était bien trop fort ! Et là vu qu'ils ont fait une mise à jour de projectiles ! Là le perso est équilibré ! Donc maintenant pour moi ça me va ! Mais Aria c'est... On comprend pourquoi ça domine les débats là ! Mesdames et messieurs le Lapin ne doit pas perdre ce match ! S'il veut espérer être à la Paris Camus ! Surtout que j'ai eu un message de sa part qui a été remonté par les admins ! Il a dit, si je suis qualifié à la Paris Camus, je promets de venir en cosplay Batman ! Et rien que pour ça, rien que pour ça il mérite d'être encouragé par le chat ! Mais ça se passe très très mal ! Ça se passe trop mal ! Ça se passe trop mal pour Lapin ! Fin du cosplay ! Oh non ! Le cosplay c'est terminé ! Ce sera un cosplay dans sa chambre en train de regarder le stream ! Le mec horrible ! Avec un petit verre de coca ! Mais regarde-moi ça ! C'est trop grave aussi la dague frère ! On n'en peut plus ! On n'en peut plus ! Bannez-moi ça les modos ! Bannissez-moi les persos ! Un stock doit être qualifié à la Paris Games Week ! Lui qui s'est fait peur en allant dans le loser bracket ! En remontant match par match ! Il est peut-être en train de le faire ! Il va peut-être aller dormir avec un sourire ! Mais y en a un qui est pas d'accord ! C'est le Lapin Pancake ! Qui a failli reprendre du stock ! Ouais exactement ! Il a failli ! Mais là c'est terminé ! Oh il va chercher tout là-haut ! Même quand y a plus de place ! Il faut le dire ! Il faut être à un minimum d'honnêteté intellectuelle ! C'est n'importe quoi ce perso ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi frère ! C'est n'importe quoi ! Ouais bah GG Fraze Fire ! C'est le mec ! Ouais bah super GG ! Tu mets le médaille ! Ah ça dégoûte ! Ça dégoûte ! Mais rien à dire ! Fraze a été impériale son gameplay ! 3-1 ! Net ! Son bavure ! J'ai un peu de baume au cœur ! Pancake t'as pas du tout démérité ! T'as été vraiment monstrueux ! Fichon mon gars ! Et je pense qu'on attend tous peut-être un patch note concernant cette petite Arya qui fera quelque chose quoi ! Parce que là effectivement même en étant joueur occasionnel ou même bon joueur on va dire tu te rends compte du problème ! Une erreur c'est trop fatal ! C'est trop trop fatal ! Il y a un problème ! Et surtout que c'est quasiment pas esquivable ! Imagine la dag a été un peu plus lente et que tu pouvais la dodge avec... Enfin tu peux la dodge avec un dash ! Mais là il faut un dash parfait ! C'est trop dur ! C'est trop dur ! Quand il réactive la dag tu peux dodge mais il faut un timing de fou furieux ! Et en fonction de où est-ce qu'il est ça va être plus ou moins long ! Donc c'est pas une question d'automatisme ! C'est à chaque fois différent ! C'est pas évident ! En tout cas Freezfire se qualifie ! Soyons fairplay ! GG à lui ! Il dissera à la Paris Games Week ! Il jouera ! Pour peut-être remporter les 4000€ ! Et au moins on connait les 4 personnages qui seront majoritairement présents ! On sait pas s'ils sont privés d'autre chose ! Il y aura un Superman ! Il y aura deux Arya ! Et il y aura un Finn ! Qu'on va aller découvrir maintenant non ? Ouais ! Là c'est du Finn dito ! Et ça c'est ouf ! C'est pour ça ! Donc là quoi qu'il arrive c'est un Finn ! Qui sera qualifié ! Donc deux Arya ! Un Superman et un Finn ! Mais quel Finn va y aller ? Est-ce que c'est notre ami Psycho Quacks ? Ou c'est notre ami Vigny ? Un des deux en tout cas ! Que le meilleur gagne évidemment ! BO5 ! Et dernière rencontre de la soirée ! On rappelle encore une fois que la finale... Enfin les 4 joueurs vont venir en chair et en os ! À Paris ! Ils montent ! Ils montent ! Ils viennent sur le stand JBL ! JBL qui est le partenaire évidemment de ce tournoi ! Le ring ! Aujourd'hui ! Et qui permet de sortir 4000€ de cash prize pour le gagnant ! Alors... C'est des vrais frères ! Ah bah là clairement ! Ils mettent très très mal ! D'ailleurs j'ai reçu le casque JBL ! Ils t'ont envoyé lequel tiens ? Le One ? Ils t'ont envoyé le Wireless ? Le quoi ? Le dernier... Attends j'ai pas le... Ah tu dois avoir le 910 Wireless ! Ouais le dernier ! Le tout dernier ! Et ce que j'ai expliqué au chat tout à l'heure c'est que j'ai découvert des sons ! J'ai découvert des sons sur mon générique d'intro sur plein de trucs parce que... Les basses ! Les basses gros ! Juste les basses c'est une dinguerie ! Tu verras en termes de sons sans hauteur et surtout si tu joues à des jeux vidéo type FPS Tu as vraiment le 360 ! T'as le sphère 360 qui est extraordinaire pour entendre ! Exactement ! Et par contre, comparé aux autres casques que j'avais pu avoir, celui-là me coupe tout le son à côté ! Donc j'ai que le son ! Je n'entends rien à côté et pour moi c'est parfait ! C'est ce que je préfère ! J'entends pas un mec qui parle dehors ! Et voilà ! Insatisfait de plus ! Et insatisfait de plus ! Pour le coup il y a rien à dire ! Je vais pas mentir ! On va pas faire le mec ! Vraiment très très propre ! Bon alors le Lapin ! Malheureusement c'est finito ! Non non ouais ! Et là on a le match qui est déjà prêt mais avant le match on a une note vocale je crois écoutez ! Effectivement ! Note vocale tout de suite ! On est parti ! Notre ami Genius ! Ouais man j'allais t'envoyer un message à toi Edouard ! Déjà merci pour cette opportunité absolument extraordinaire ! Et non franchement je me suis régalé ! Malgré avoir peu joué ! Franchement j'étais bien sharp ! J'ai maintenant l'utilité du stick droit vraiment dans le pouce ! J'étais assez vif ! J'ai bien joué franchement ! J'ai perdu contre Amorti ! Donc ça s'est joué à chaque fois à 140% de peu ! Et contre Wonder Woman ! Je sais plus comment il s'appelait ! Qui est très fort aussi ! Premier c'était Zico ! Mortier ! Et deuxième Wonder Woman ! Donc voilà ! Franchement très content ! Il y a des bons... J'ai sorti 2-3 gros moves ! J'ai pas grand chose à me reprocher ! Franchement c'est juste qu'ils ont été meilleurs ! Puis bon on va pas se mentir ! Bugs là en V1 ! C'est pour ça que j'étais plutôt content ! Parce que franchement... Franchement j'ai sorti du... Du boule ! Du boule ! Mais... Pourquoi ça a pas fini ? Attends ! Et ça jouait quand même... Ça jouait quand même bien vite ! Ça jouait vite ! Donc voilà ! Ça m'a régalé ! Et puis... Je souhaite le meilleur évidemment ! Aux 4 finalistes ! Et franchement ça donne grand envie de revenir sur le jeu ! Parce que le jeu est magique ! Donc voilà ! Avec un petit peu... Mais le jeu est magique ! Un grand merci à lui honnêtement ! Oh il nous régale ! Le jeu est magique ! Et il est heureux d'avoir fait le tournoi à notre ami Dwayne ! Ce qui a été très bon franchement ! Pour quelqu'un qui a repris depuis hier soir ! Il nous a vraiment régalé notre ami Dwayne ! C'est le boss ! C'est le boss ! Mesdames et messieurs ! J'ai plein de bonnes nouvelles ! Mais avant ça visons le match ! Qui sera notre dernier qualifié ! Mais il y a plein de très très bonnes news à vous donner par rapport à ce projet ! Le ring ! On y vient juste après ! Psycho-Quacks ! Pour la dernière place mesdames et messieurs ! On est parti ! Psycho-Quacks contre Vigny ! Les deux fines s'affrontent ! Est-ce qu'on a un qui t'a un petit peu plus plu dans son style de jeu que l'autre ? Ou est-ce que là... Tu reset tout et tu soutiens les deux ? Moi honnêtement ! J'ai envie que ce soit le meilleur qui gagne ! Visuellement en étant... Je sais pas... Que le meilleur gagne ! Mais pour moi je vois Vigny un peu au-dessus de Psycho-Quacks ! Voilà à l'heure actuelle ! Ok bah ça c'est honnête ! En fait sur les phases de combo etc... J'ai trouvé Vigny plus fort ! Sur les phases de patience et d'adaptation... Peut-être que Psycho-Quacks m'a vraiment surpris sur beaucoup de choses aussi ! Donc à voir ! Les deux ont leurs forces, les deux ont leurs faiblesses ! Et là pour l'instant tu vois ça me fait mentir ! Parce que c'est Psycho qui est devant ! Psycho qui gère très bien ! Super ! Parce qu'après il y a une différence entre jouer Finn face à Deharia face à Superman ! Et jouer le match-up Finn Finn ! Il y a un mec qui a peut-être plus d'expérience dans cette rencontre ! Parce que les combos ne sont pas les mêmes ! On l'a dit ! En fonction de ce que vous avez en face et du style de l'adversaire ! Vous devez adapter votre jeu ! Donc il y a tout ça qui rentre en compte ! Ouais je suis complètement d'accord ! Et pour l'instant franchement on a un Psycho quoi que si ! Oh il y a du drag-down de Vigny ! Ça c'est sa spécialité ! Il nous l'a fait vraiment plein de fois ! Mais Psycho tu vois il est très patient ! Il joue à la gemme aussi c'est normal ! Mais il empêche regarde on est à la pomme du côté de Vigny ! Donc ce qui veut dire que pour l'instant il n'arrive pas à anticiper les mouvements de son adversaire ! Il n'arrive pas à le comboter ! Il n'arrive pas à le toucher tout simplement ! Il n'a pas d'argent ! Ohlala ! Mais c'est incroyable par contre ! Oh mais même la deuxième ! Ohlala ! Non mais même la pomme et la gemme ! Tu sais il savait que le gars devait aller assez de distance pour toucher le mur ! Et heureusement il a été malin en face ! Il est pas venu dans la zone dangereuse ! Et là il tue ! Mais Psycho quoi qui est dans une maîtrise pour moi ! Qui est juste exemplaire ! Exemplaire exactement ! Il n'y a rien à dire ! C'est parti ! Le premier combo ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Quand on se disait justement il y a des phases ! Il y a des moments où il y a l'oeil qui pétille ! L'oeil vibrant je dirais du côté de Vigny ! Et ça on l'a vu ! Notamment face à... Voilà ! Il se libère ! Face à Superman tout à l'heure ! Il avait besoin de percer de stock ! Il avait besoin de la perdre ! Il fallait qu'il comprenne l'importance de cet instant ! L'importance de ce moment ! C'est vrai que pour lui c'est une qualification instantanée à la Paris Games Week ! Et les 4000 euros ! Et je vous le dis ! Je vous le dis maintenant ! Les 4 personnes qui se sont qualifiées ! C'est nous qui prenons en charge l'hébergement, le déplacement, etc. C'est en plus des 4000 euros ! On rajoute ça ! On va s'occuper de vous ! On va vous chouchouter ! On gère tout ! C'est Lorga qui va gérer le déplacement, le logement ! Comme ça vous ne dépensez rien ! Vous profitez du voyage à Paris ! Et vous serez logés dans un palace ! Le Georges ! Ouh là ! Ouh là ! Quoi ? Pardon ! Non mais il y a des beaux hôtels à côté ! C'est Doigmi qui prend tout en charge ! Et ils s'engagent à louer également une Maserati à chacun d'entre eux ! Et on part tous au Maroc ! Avec tous les viewers connectés ! La folie ! Waouh Waouh Doig ! Bah ça marche très très bien ! Ça marche fort ! Non mais vrai histoire ! On paye tout ! Allez ! On se remet dedans ! Parce que là il y a deux filles qui ont envie dans des coudes ! Et sûrement la nouvelle leur a donné encore plus envie ! Et là ça remonte ! Et Vigny qui est dans une difficulté des monstres ! Il n'a pas réussi à prendre cette première stock ! Il s'est fait rattraper ! Et regardez ! Le neutral est maîtrisé de bout en bout ! De la part... Oh il va y aller ! Il va y aller ! Non ! De la part de Psycho Quacks ! Il va le chercher ! Il le tue à la pomme ! Il le tue à la pomme ! C'est une humiliation ! À la pomme mesdames et messieurs ! À la pomme ! Tuer à la pomme ! Et bravo ! Franchement les gars ! Les gars j'ai dit je vois qui ? Je vois Vigny un petit peu au-dessus overall ! Et Psycho Quacks ! En gros ça a été une masterclass ! T'as vu les dégâts ? Il a mis 4... Il a même pas mis 100 de dégâts Vigny ! Il ne l'a pas touché ! Il y a eu un jeu ! Il y a eu un plan de jeu ! D'accord ? De la part de Psycho Quacks ! Extraordinaire ! De domination de terrain ! De jouer en phase davantage ! Pas laisser son adversaire arriver ! Il savait qu'il le mettait mal ! Pas de gemme ! Que des pommes ! Et quand t'as que des pommes ! Bah tu peux jouer avec les pommes ! Mais tu peux pas t'approcher ! Donc pas de pièces ! T'as du mal à tuer ! Franchement il y a aucun souci ! Il y a aucun... Il y a rien ! Il y a rien à dire ! À part Gégé là Psycho Quacks ! Il a été dominant ! Oh changement ! Changement de game ! Oh oui ! Changement de perso ! Il part sur Samy ! Samy ! C'est ce que t'allais dire tout à l'heure ! C'est ce que tu as dit ! En fait par rapport à la map aussi ! Non mais pas forcément la map ! En fait t'as soulevé un point très important tout à l'heure ! Les match-up ! Quand tu es un joueur de Finn ! Ça veut pas dire que tu aimes jouer contre Finn ! Bah ouais ! Et du coup t'es peut-être le meilleur Finn du monde ! Mais contre un Finn du même niveau ! Ou même peut-être des fois un peu moins fort ! Tu n'arrives absolument pas à faire quoi que ce soit ! Il y a des joueurs comme ça ! Il y a des joueurs comme ça qui n'aiment pas jouer en miroir ! Malgré leur position de dominant de la scène sur un personnage ! Du coup il est parti chercher son premier main qui était Samy à ses débuts sur Multiverse Russe ! Donc il a un très bon Samy ! Je vous rassure c'est pas sorti nulle part ! A voir ! A voir ! Et en plus il y a eu le choix de la map ! Donc je me suis dit tant qu'il y a Finn Finn le choix de la map ! Bah en vrai ça n'apporte rien ! Ouais ouais ! Mais je pense que t'as raison ! C'est plus une question d'aisance de match-up ! Pour Vinny à voir si ça marche ! En tout cas ça va déjà beaucoup mieux ! Ouais je pense ! Et tu l'as vu les petits changements sur le Down Smash qui partent horizontalement maintenant ! Superbe ! Oui tu peux plus Infinite ! Exactement ! Tu peux en sortir ! Tu peux follow ! Tu peux follow mais c'est beaucoup plus difficile ! Donc voilà ! Et pour l'instant ça a l'air de pas trop mal lui réussir à Vinny ! Mais en face on ne s'est pas laissé déstabiliser ! Samy c'est un match-up que beaucoup de gens connaissent ! Puisque Samy c'est le perso le plus joué du jeu ! Oh c'est magnifique ! Mais quoi ? Oh mais il a oblitéré ! Il a pas eu le temps malheureusement de charger son Super Saiyan ! Par contre le double Down Air ! Le double coup de pied m'a aussi choqué ! Le coup de pied à ramor là ! Ah ouais là c'était magnifique ! Pour le pousser en fait ! Pour le pousser assez loin ! Exactement ! Pour que le double Down Air... Oh là là attention ! C'était peut-être une erreur de tenter le Down spécial avec le Super Saiyan ! La charge ! Ouais c'est dommage c'est dommage ! C'est un coup qui a un lag énorme si ça ne touche pas ! Et on a pu le voir ici ça n'a pas touché ! Par contre si tu touches ça c'est un knock-back de zinzin ! Mais ça n'aurait pas pu tuer quoi qu'il arrive ! Donc je pense que c'est toujours mieux de garder le Super Saiyan ! Pour un coup de pied ? Bah quoi qu'il arrive ! Soit un coup de pied soit un uppercut ! Parce que dans tous les cas tant que tu as le Super Saiyan ! Tu mets le doute dans la tête de ton adversaire ! Il se chite dessus ! Et là regarde ce qu'il fait ! C'est très bien joué ! C'est tellement haut mais heureusement la petite pomme pour cancel ! Exactement ! Parce qu'en gros quand tu l'envoies dans la blast zone et qu'il ne sort pas ! Il faut charger ! Par contre ça dépend des persos ! Voilà tu vois ! La gemme là va être très très chiante ! Mais il a réussi à charger ! Et là le coup de pied ! Là le man game était réel ! Justement il sait très bien qu'il va lancer ! Donc il le cancel, il redescend, il le recharge ! C'est très très bien joué ! On voit vraiment la profondeur du match-up ! Et c'est vrai qu'avec Sami pour l'instant ça va bien bien mieux ! Surtout que ça tank aussi beaucoup plus ! Bah écoute là pour l'instant c'est le petit reset ! Mais 50% d'avance c'est pas rien ! On va pas se mentir ! Là notre ami Vigny qui j'ai l'impression a trouvé un peu plus de solution ! Pas de combo hein ! Là-dessus juste double jab ! Et après derrière on a paniqué ! J'ai l'impression on va prendre le sac à dos ! On va se faire gratter un petit peu 15% de ce côté-là ! Attention on va suivre Smash ! Chargé ! On a le temps de le voir arriver ! Le tentative de combo ! Il a réussi à en sortir ! Derrière la Super A mort ! Il va aller le chercher deux fois ! J'y ai cru ! NON ! Ça tuera pas parce qu'on est à 200 ! Ça méritait mieux ! Ça méritait mieux ! Imaginez ! Imaginez on vit ça sur le stand de JBL Cantum ! Le jour de la PJW ! Des retournements comme ça ! C'est ce qu'on veut nous ! Pour le beau jeu ! Et les joueurs vont être encore plus stressés ! Il y aura une foule ! Ils vont avoir moins de son ! Ça va être beaucoup plus compliqué ! À jouer les mains moites ! La journée qui va être différente aussi ! Très stressante ! Et ils vont jouer offline ! Offline ! Donc ça laisse... Oh ! Ça a failli connecter ! Il a utilisé son uppercut ! Attention ! Là pour le mental, ce serait compliqué de perdre cette game ! J'ai l'impression qu'il s'en sort un peu mieux dans ce match-up ! Alors qu'il avait trouvé la solution ! C'est ça ! Mais là on a eu de belles prises de position de la part de Psycho Quacks avec le sac à dos ! Attention ! D'où c'est qu'il tape ? Il va y aller ! Il temporise ! Oh l'erreur ! La gemme qui est hyper importante ici ! Il le met mal ! Ça charge ! Pas de panique ! Attention ! S'il touche c'est dramatique ! Voilà ! On temporise ! On sait qu'il a son jeu au sol ! On ne peut pas le contester à ce moment-là ! Attention ! Et on loupe beaucoup de choses ! Il y a du déchet dans le jeu de Vigny ! Malheureusement ça se voit ! Je pense que c'est la panique ! Parce que c'est un excellent joueur ! Vous avez vu son Samy est très très solide ! Mais il y a des petits déchets et des petits trucs qui sont loupés ! Samy ça reste quand même assez lourd ! Ça se sort pas ! Au premier uppercut ! Aïe 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 ! Le last hit ! Sur le techo ! Je me demande si la plateforme l'a aidé ou pas ! En tout cas entre la tp de gemme et le... Il faut savoir que la gemme quand tu tp sur la gemme Si ton adversaire se retrouve dans un certain rayon Tu tp automatiquement dessus ! Effectivement ça je n'apprends à personne ! Mais il n'y a pas vraiment un tipper ou quoi ! Mais si tu touches sur le bout du bout de la gemme Si vraiment tu es à l'extrême limite En fait le knockback est un tout petit peu changé Et là il est parti horizontalement ! Enfin là il n'y avait aucune chance de s'en sortir ! Ce que j'aime avec Vinny c'est que c'est lui qui lead le jeu ! Exactement ! Il n'hésite pas à attaquer ! Il n'hésite pas à prendre le risque, à y aller ! Exactement ! Et bon bah voilà ! Psycho-Quack s'en fasse ! Le gars veut venir à la PG ! Il sait qu'il a déjà fait le plus dur ! Parce que maintenant il mène 2-0 ! 2-0 ! Par contre attention à pas tomber dans un mauvais mood de Ok je mène 2-0 ! Tu sais le fameux truc, c'est français hein ! La peur de gagner ! Bah Psycho-Quack sur son tchat il vient de marquer Et je tremble ! Et on te souhaite... Concentre toi Psycho ! Vas-y tu nous régales en tout cas ! Psycho-Quack qui peut être en plus le seul représentant PlayStation ! Comme ça en passant ! C'est vrai ! Il y a ça en plus pour les joueurs console ! Ils jouent PlayStation ! Au cas où il y a des gens qui ont des doutes PC, PlayStation ! Regardez ! Regardez juste ! Regardez effectivement ! Là le cross-plateforme le prouve encore une fois ! On peut être bon sur n'importe quel support ! Et on est resté sur Samy effectivement ! De ce côté là ! Allez attention ! Ça a bien marché ! Et on va voir ! Surtout qu'on est sur la même map ! Ça ça a pas bougé ! Du côté de Samy ! Il va falloir trouver de bonnes ouvertures ! Et pas louper ses combos ! C'est plus facile à dire qu'à faire ! Parce que Psycho depuis tout à l'heure on le voit ! Il est à l'initiative de la game ! C'est lui qui dicte le tempo ! C'est le métronome de cette game ! C'est magnifique ! Je suis d'accord ! Il a ses bons follow-up ! En gros il joue sur ses acquis ! Il n'en tremble pas tu vois ! Là où j'ai l'impression que Vigny a perdu un petit peu ses repères ! Et ça c'est un peu compliqué ! Ah c'est le problème aussi de changer de perso ! Oh super ! Le 0 to 10 ! Oh le 0 to 10 ! Quand t'es pas préparé ! Je me doute qu'il a un très bon Samy ! Vous inquiétez pas ! Mais j'ai l'impression que son Finn était pixel ! Et le Switch lui fait un peu de bien ! Psycho l'a fait douter sur la première game ! Psycho l'a fait douter sur la première game ! En se disant voilà ! C'était juste psychologique ! C'est dommage ! La belle tentative ! Malheureusement ça va pas passer de ce côté là ! Attention ! Parce que ça peut aller très vite ! Même à 30% si on en a un peu bas on peut se faire avoir ! Il va le chercher ! On va essayer de mix-up un petit peu dans les airs ! Ce Dan Smash qui ne touchera pas de ce côté là ! La gemme qui va venir embêter Samy ! A chaque fois ça gèle ! A chaque fois ça brûle ! Chico l'a une stock de le faire ! Et oui ! Une stock de partir sur Paname ! Et ça a l'air d'être plutôt bien parti ! Là t'as vu un la gemme qui a traversé ! Du coup ça va envoyer à la verticale ! Oh il l'avait lu ! Il l'avait lu ! Il l'avait complètement lu ! Il l'a pas cru ! Il l'a lu mais il y a pas cru réellement ! Alors que ça compte pas vraiment ! Et là ! Enfin ! On la place ! Lupercute boosté ! Et on se recharge d'ailleurs rapidement ! Dans le spécial boosté ! T'as vu comme ça ! On voit très très haut ! Ça tue ! Je comprends pourquoi il essaye d'insister là-dessus mais bon ! Après c'est dur ! Attention ! Le petit combo qui ne passera pas à 100% ! 100% ! Il a porté de kill ! Sachant que là ! Bon on a pas de pièce ! On en a une ! On a une gemme ! On a loupé ! On a plus de pièce du côté de Finn ! C'est le moment où jamais de le tuer ! Il faut... Il faut être allé ! Et peut-être que ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Et peut-être que ! Vigny ! Alors qu'il était acculé ! Dos au mur ! Attendez ! C'est parfait ! Un ! Deux ! Mesdames et messieurs ! Vigny ! Le baroud d'honneur ! Il était quasiment un pied dans la tombe ! Il a dit non ! Il s'est levé ! Le poing levé ! Comme Amel Bente ! Et il allait le chercher jusqu'au bout ! Deux ! Un ! Vigny ! Et la solution ! Il l'a trouvé au fond de lui ! Ressortir son premier main ! Et la map qui venait de perdre finalement après son choix ! Il a eu raison d'y croire à nouveau ! Parce que c'est ça qui fait la différence ! Le problème c'est que maintenant la map elle est dans les mains de Psycho Quacks ! Avec son Finn ! Vigny qui a quand même rallongé la donne ! Mais là il n'a plus le terrain advantage ! Et je comprends mieux pourquoi il prenait ce terrain là ! Parce que c'est vrai que sur les deux côtés ça tombe très vite avec un combo de Samy ! C'était la deuxième fois qu'il produisait un move de ce type là ! Déjà contre notre cher Psycho Quacks ! Incroyable ! Là il faut saluer tout de même ! Déjà on a eu un lead remarquable de Psycho tout le long de la game ! Vigny, dos au mur ! Il se dit quoi ? Il se dit écoute quoi qu'il arrive j'ai perdu ! Si je ne prends pas de risques maintenant je n'en prends jamais ! Il faut y aller ! Et vous avez vu au moment où j'ai dit changement ! On a eu un changement de momentum de suite ! C'est parti du côté de Vigny ! Il est à combo ! Il est allé le chercher ! Et c'est très très bien ! Parce que ça ça passe ! C'est pas que ça passe rarement ! C'est connu ! Le problème c'est que c'est dur de réagir ! Il est allé le chercher deux fois ! Le double down air ! Down air qui est un des plus forts du jeu de Samy ! Avec celui de Tom & Jerry ! Voilà ! Celui de Batman aussi ! Qui est hyper fort ! Donc juste GG ! Et là attention à ce reverse sweep qui pourrait arriver ! Les deux ont envie d'en découdre ! Les deux ont envie d'en découdre ! Les deux ont envie d'en découdre ! Ils savent très bien que ça peut se finir très très vite ! En cas de victoire de Psycho Quacks ! Finalement on aurait juste rallongé l'histoire ! Mais on ne l'aura pas changé pour Vigny ! Peut-être ! On va voir en tout cas ! On va voir ! Cette game est très importante ! Et on espère pour Psycho que ça n'a pas entaché son mental ! On voit que la map quand même ça va mieux ! Parce que maintenant Finn il a des repères ! Il peut venir sur la plateforme du haut pour se rattraper, continuer ! Et en fait il esquive beaucoup de coups de Samy ! Beaucoup plus que sur la map précédente ! Exactement ! Il a fait le bon choix la Psycho Quacks ! Et il a un désavantage qui est assez difficile ! Notre ami Vigny ! Quand il est dehors il a vraiment du mal ! Il se fait bien camper ! Les gemmes qui vont l'empêcher de revenir un petit peu comme il veut ! Et en fait c'est un perso qui a besoin de respirer ! C'est un perso qui a besoin de s'exprimer ! Qui a besoin d'aller au corps à corps ! De commencer à placer ses combos de base ! Il ne faut pas rater ce coup chargé ! Il ne faut pas le rater ! C'est peut-être maintenant qu'on peut revenir à peu près dans la run ! Ça ne tuera pas attention ! La gemme qui ne passera pas ! Oh non ! C'est très 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 visible ça ! Là on sent qu'il n'a pas les solutions ! Il s'est dit merde ! Est-ce que ça va être de l'arnaque encore ? Du coup à l'arnaque il faut y aller ! Il faut le tenter ! Le Yep qui ne touche pas encore une fois ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est magnifique ! Et là tu vois ! Là c'est dommage ! Parce que là s'il avait gardé son saiyan Il pouvait mettre un uppercut des enfers Et serait tué ! Donc voilà ! Attention à ne pas se précipiter ! Oh oui voilà ! C'est fini ! Après la question c'est Est-ce qu'il aurait joué comme ça Psycho ? Si le gars avait encore son chargé ? Effectivement ! On ne le saura jamais ! C'est toujours le débat ultime ! Donc c'est toujours facile de parler après coup ! Mais honnêtement tout va tellement vite avec ces deux joueurs C'est sûr qu'on peut juste contempler et apprécier le spectacle Parce que certes on voit Psycho Quacks en train de sublimer son jeu avec Finn Mais Vini franchement il a proposé des choses incroyables avec son Finn précédemment Et là c'est avec le Switch Samy Tu sens qu'il y a eu un temps de remise en forme Et là c'est bon ! Son ami il est en place mais c'est peut-être un peu trop tard ! Et surtout c'est pas du tout le même gameplay finalement ! Pour avoir joué Samy énormément aussi ! C'est pas du tout la même chose ! C'est pas pareil ! Ça se joue pas de la même manière ! Mais attends ! Tout à l'heure on était sur le même scénario On se disait ça y est ça sent mauvais ! C'est vrai ! Là il va tuer ! Il va charger ! 72% il a le Sayen ! Alors peut-être ! Il faut qu'il utilise avant d'arriver à 100% pour en récupérer un gratuit après aussi ! Exact ! Voilà on va voir ! Attention est-ce que ça va se TP dessus ? Non ! Il a essayé d'anticiper mais c'était sûr ! Il joue avec sa gemme ! Il joue avec le fait qu'il reste indécis ! Est-ce que je me TP dessus ou pas ? Là tu vois c'était un peu trop tôt ! Oh la 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 ! Est-ce qu'il allait chercher ? Non ça ne passera pas ! 95% ! Attention à 100% ! Il le sait ça passe ! Allez on enchaîne ! Très bien ! On met quand même quelques pourcents ! Et là on est à 100 ! Mon cher ami ! On peut taper fort ! Oh ! Dommage ! Dommage ! C'était son seul espoir je crois ! Parce que là ça risque d'être très compliqué pour lui ! Il le sait ! C'est limite qu'il a déjà lâché dans la tête ! Maintenant ça reste multiversus ! Tout est toujours possible sur multiversus ! 152% ! Un down air ! C'est terminé ! Alors peut-être ! Arrête ! Arrête tes conneries ! Je suis tout éboustillé ! On y retourne ! On y retourne ! Ouais c'est fou ! Mais c'est une bête ! Mais c'est une bête ! Ce qu'on vit ce soir ! Qu'est-ce qu'un secteur ! Tout est relancé ! Tout est relancé ! On le pensait mais... Mais foutu ! Oh mais gros je vais péter un plan ! Je vais péter un plan ! C'est un truc de malade ce qui vient de se passer ! C'est-à-dire que là, Psycho a pris l'arnaque du siècle ! Psycho malheureusement il a tremblé ici ! Il est allé le chercher à Vigny et il prend exactement la même chose ! Il prend exactement la même chose que tout à l'heure ! Il a conditionné à faire n'importe quoi dehors ! Et là je pense que Psycho vraiment il s'en veut ! Il s'en veut de fou ! Mais oui il avait deux occasions de sécuriser sa place à la PG Et là tout ce qu'il a réussi à faire c'est laisser sa chance à Vigny ! Désolé de le dire, c'est un des plus gros braquages de l'histoire ! Vraiment là, il est en slibar ! On l'avait dit que le côté tournoi, le côté stream, le côté en jeu pouvait faire perdre un peu les pédales à certains ! Et là effectivement le Finn, et on l'a vu avec le petit message dans le chat Je suis là je stresse ! Rien que de le dire en plein match ça prouve que le gars n'est pas en contrôle de ses émotions ! Attention ! On lui avait conseillé de se remobiliser, de se refocus ! Là on sent que ça a joué sur des micro-détails ! Mais il est malin, il est malin ! Il arrive à bien le saisir ! Non ! Non ! Psycho ! Psycho ! Qui dit j'élouse dans le chat c'est sûr ! Concentre-toi ! T'as rien à foutre dans le chat ! Tu fais toutes les erreurs mentales possibles là ! Mais il va pas ! Allez refocus ! Par contre je respecte énormément le mental de Vigny, de remonté sur des... On en parle pas mais... Excuse-moi le vocerre de fou qu'il a... Le gars est... Le gars est un héros hein ! Soyons honnêtes ! Mais là il doit être en sueur, en tout transe... Là dans sa tête s'il en vote le plus gros arnaqueur de l'histoire Oh putain ça y est ça y est c'est énervé ! Et là tu vois il start bien encore une fois ! Y a rien à dire, ça start ! Ça sait quoi faire du côté Psycho ! Il déroule son jeu de fine ! Y a pas grand chose à dire de plus que dab hein ! Doig sur le début de game ! J'ai l'impression qu'on vit dans un jour sans fin ! Ah ouais mais... Déjà vous hein ! C'est une sensation qu'on a déjà ressenti ! Maintenant... Il est averti ! Contrairement à la première fois où il s'est dit coup de chance ! Deuxième fois... Là il comprend que c'était finalement... Oh là oh là oh là oh là oh là ! Mais attends mais c'est... Allô ? Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Mais c'est quoi ? C'est quoi cette phase de zin zin ? Mais attends frérot 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 ! Mais je te l'ai dit il a retrouvé son Samy hein ! Il a eu juste besoin de deux stocks ! Il a retrouvé son Samy ! Oh la dinguerie ! Je croyais que ça marchait plus Samy ! C'est quoi ce bordel ? Oh la vache ! La vache Psycho ! Psycho qui est peut-être en mental breakdown ! On a appris ce qu'il vient de prendre ici ! Parce que vous avez vu un Finn ! C'est pas un perso de combo ! C'est un perso de follow-up ! Là j'avais l'impression que c'était gratuit ! Premier stock ! Récupéré ! Attention ! J'imagine là il y a 1-1 avec 0 ! Ah non non ! C'est trop ! C'est trop ! C'est beaucoup trop ! Il va l'avoir ! Ça va égaliser ! Ça va égaliser ! Ça va égaliser dans quelques instants ! Je le sens ! Voilà je sais pas ! Je tiens à le dire ! Ça va être très dur ! Tentative du percute ! Attention ! Il cancel ! La petite gemme ! On va se taper dessus ! Non c'est bon ! Ouais pas mal ! C'est pour ça il fait jamais le coup de pied ! C'est trop dur ! C'est très très dur ! Parce qu'il a une bonne portée ! Il va pouvoir toucher avant ! Dommage ! C'était bien joué ! Après la super armor ! Malheureusement il touchera pas ! Il s'est fait bien gratter ! Déjà vous ! Comme on dit ! Encore une fois ! Il a une stock ! Il a une seule stock ! Mais voilà ! Vigny ! On va vibrer une dernière fois ! Parce qu'il a 50 mais il est chargé ! Donc ça peut changer beaucoup de choses aussi ! Je vous rappelle que là c'est la dernière stock de ses qualifications ! Les 4 meilleurs secondes au rendez-vous à Paris ! Et on est sur un super début de combo ! Pour ce Samy ! Qui finalement a réveillé les espoirs de Vigny Nian et ses supporters ! Pour la qualification ! Ça passe ! Ça touche encore une fois ! C'est vraiment très serré ! On l'a dit Samy ! C'est un perso qui est quand même assez lourd ! C'est du pur 1v1 ! Est-ce que Vigny va pouvoir passer ! Avec son Samy ! Fronduleux ! Sur deux games ! Evidemment ! Mais après je dis ça mais il faut un mental ! Il faut un mental de zinvin ! C'est incroyable ce qu'on vit ! C'est incroyable ce qu'on vit ! Parce que là j'ose même plus dire à Psycho c'est bon il a gagné ! Là le mec j'ose plus ! J'ose plus parce que les deux fois ! Parce que les deux fois ! Psycho je te dis là il se chie dessus ! Il se chie ! Non pas devant ! Pas devant ! Ça tue pas ! Dès qu'il est hors stage ! Oh c'est fini ! Non ! Non ! Qu'est-ce que tu as ? Doig ! Ben sans signe ! J'ose plus rien dire j'ai juste envie d'hurler ! Ce 1v1 ! Est-ce que Psycho va pouvoir se qualifier ? Mais je sens leur stress ! Sérieux ? Je sens leur stress ! C'est bon c'est fait pour Psycho Quack ! C'est terminé ! Psycho Quack ! Il l'a fait ! Psycho Quack ! Après avoir douté ! Psycho Quack sera notre dernier qualifié ! On vous ramène tout frais payé ! On s'occupe du déplacement, de l'hébergement, de la nourriture ! De vous mettre bien, de vous faire rentrer à la PG gratuit aussi ! On s'occupe de tout ! Et vous viendrez sur le stand de JBL Quantum pour jouer ces demi-finales et cette grande finale qui aura lieu le 3 novembre à 14h en direct sur ma chaîne Twitch ou alors en direct du stand JBL Quantum à la Paris Games Week avec 4000€ pour le grand vainqueur ! Exactement ! Et on sera présent évidemment en chair un os ici ! On va passer un super moment sur ce stand ! On a déjà nos 4 finalistes côté winner ! Side évidemment on l'a dit ! Mitsu Kenshin qui s'est qualifié avec une aria démoniaque qui a 3-0 son vis-à-vis à savoir Threshfire ! Evidemment ! Phantom de l'autre côté a sorti Vigny ! Et il est passé avec son superman démoniaque également ! C'était très serré ! 3-2 et Vigny ce soir il a joué que des BO5 2-1-1 ! Les amis ! 3-2 c'était 3-0 ! On a nos deux côtés winner side qui se rencontrera à la Paris Games Week et côté loser side, vous venez de le voir, Psycho qui affrontera Fraise Fire ! Waouh ! Effectivement Fraise qui est ici ! Qui jouera Psycho Quack qui est ici ! Pour la demi-finale ! Et de l'autre côté... Après je sais pas si on va faire ça ! Je vais vraiment réfléchir parce que techniquement les deux winners sont censés être side 1 et side 2 ! Donc je pense qu'on va cider ! On va faire side 1 contre side 4 et side 2 contre side 3 ! Soit on fait ça, soit ils y seront... Parce que je trouve ça paye ! Ah sauf si y'a un loser ! Sauf si y'a un loser ! Y'a un loser bracket ! Ok ok ! A réfléchir ! On verra pour le format est-ce qu'on respecte les demi d'ici ou pas ! C'est bizarre de faire jouer les deux losers ensemble ! Soit on fait un... Le truc c'est qu'à qui tu donnes le side 1 ? Tu peux pas départager y'a aussi ça ! Pas faux ! Celui qui a perdu le moins de manche ! Et voilà ! Après on peut juste dire... Bah y'en a un qui affronte juste un du loser, un autre qui affronte du loser ! Les deux sont losers donc on s'en fout ! On tire au sort les deux ! Un winner un loser quoi ! On tire au sort ! On crée un arbre winner avec les 4 ! Et ensuite on fait un loser en dessous ! Et ça rajoute des games ! On verra ! On va s'adapter pour faire un truc ! En tout cas c'est 4 joueurs exceptionnels ! Je me tâte même à faire le tirage en sort en direct de la PSW ! Comme ça personne ne peut se préparer à l'avance ! Je me tâte même à ce qu'on reprenne tous les joueurs qu'il y avait aujourd'hui ! Et on refait tous ! Et on les a tous ! Et bah les go ! On fait ça vraiment ! C'est parfait ! On annule tout ! Mini 5 ! Mini 5 ! Tout est adulé ! Edouac c'était un plaisir ! J'ai kiffé ! C'était trop cool ! C'était trop bien mec ! C'est exactement comme ça que j'imaginais les choses ! Et je suis trop content de vivre ça avec toi Gigi ! J'espère que le ring existera encore pendant longtemps ! Moi pareil ! Tu m'as régalé ! En tout cas, on a une date de prévu déjà ! C'est à la Paris Games Week ! Sur le stand de JBL Quentin ! Bah c'est jeudi ! C'est jeudi prochain qui arrive là ! Jeudi 3 novembre, 14h ! Sur le stream ou sur le stand ! Exactement ! Venez nous voir ! Venez passer un bon moment ! Venez kiffer ! Prendre la température sur le stand JBL en plus ! Ça va vous mettre très très bien ! Et vous allez voir du beau jeu ! Bien évidemment ! Mon doig ! Moi je te laisse là ! Je te remercie ! Sur une pluie de GG ! Pour tous les participants ! Exactement ! Respect total ! Et pour vous aussi les vidéos ! Qu'on s'applaudisse ! Bravo ! Bravo les gars ! Bravo tout le monde ! C'est un bon travail ! C'est un très bon travail ! Et c'est là qu'on voit qu'en France on a des pépites ! On a du talent ! Peu importe ! Le jeu vidéo ! On a toujours des gens qui savent mettre la France au plus haut sommet ! Et on est en train de trouver avec ce tournoi là ! Qu'on a peut-être les meilleurs joueurs d'Europe ça c'est sûr ! Et peut-être même du monde ! Et merci ! Je pense que la France est la meilleure région sur Multiversus ! Salut ! Sinon on a trop de pépites ! Merci à Multiversus France évidemment pour toute l'organisation ce soir ! C'était vraiment zinzin ! Oui ! Bien joué des admins ! Les admins sont incroyables ! GG à vous ! Je suis trop content que les joueurs du monde Multiversus sont trop kiffés ! Les gens sont trop contents ! Franchement les chats sont trop cool ! C'est des GG de tous les côtés ! Ça donne envie de refaire ! Vraiment ! Ça fait grave plaisir ! Et on va continuer au max ! C'est la première de le ring comme on a dit ! Et voilà ! On ne se limite pas à Multiversus ! On essaiera de faire plein de choses ! Et qui c'est ? D'autres sur Multiversus aussi ! Quoi qu'il arrive ! Mon doig ! C'était trop bien ! On se retrouve jeudi nous ! Jeudi ! Allez ! Jeudi en direct du stand ! Pour faire vivre cette magnifique finale ! Phase finale du tournoi ! Le ring ! Exactement ! Bisous tout le monde ! Ciao ! Oh le doig ! Le doigot ! Il m'a régalé ! Bah les gars ! Hop ! Je retire ça parce que j'ai chaud à la tête ! Il fait très très chaud dans ma pièce ! Là je suis en sueur ! C'était génial ! Qu'est-ce que c'était bien ! J'espère que vous avez kiffé en tout cas ! Moi je me suis régalé encore une fois ! Il n'y a rien à dire ! C'était top ! Putain ! Le niveau de fou ! Le niveau de fou qu'on avait ce soir ! C'était... Attends les gars ! Je ne sais pas si vous avez remarqué le level de Zinzin ! Meilleur Batman du monde ! Meilleur Finn du monde ! C'était ouf ! Et effectivement c'est toujours mal au cœur ! Quand tu vois des joueurs qui t'envoient à fond derrière ! Tu dis ouais ! Je pense qu'il peut passer tout ça ! Et ça échoue aux portes ! Tu vois la vigne face à Psycho ! Et c'est forcément serré ! Donc c'est un an ! On a nos quatre finalistes ! Je suis trop heureux ! Ça se passera à la Paris Games Week ! Ce sera rediffusé en direct sur ma chaîne ! Et sur la chaîne de Doigbee ! Je pense que je dis ça ! Peut-être que je dis une connerie ! Mais je pense que non ! C'est pas une connerie ! Sur les deux chaînes comme d'habitude ! Pour ceux qui viennent d'arriver comme dites juste pour le top 4 ! Le top 4 on a Fraisefire et Psycho du côté Loser Bracket qui sont qualifiés ! Et on a Phantom et Mitsukenshin du côté Winner Bracket ! Donc on a deux Aria ! Un Finn et un Superman ! Je suis trop heureux ! Le hasard veut qu'on ait le perso de Doigbee ! Mon perso à moi ! C'est Heatsail ! Merci à tous ! J'espère que toute la commu Multi vs France vous avait kiffé aussi ! Au cas j'ai plus de voix ! C'est terrible ! Depuis trois jours déjà j'ai plus de voix et je me suis encore flingué là ! Et demain je pars chez Zulu ! Bref c'est la galère ! Mais c'était génial ! Et on espère franchement ! Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi tous les frérots de Multi vs. Evidemment mais on croise les doigts que le jeu reprenne un petit coup ! Moi j'aime trop le jeu mais on se fait chier quoi ! Là on va être honnête on se fait chier sur le jeu ! Actuellement y'a rien à faire ! Donc on aimerait... Moi j'ai envie d'y jouer juste pour y jouer ! Mais j'aimerais avoir des trucs ! J'aimerais avoir la ranquette quoi ! Donc on attend les ranquettes ! Qui devraient arriver bientôt normalement ! Voilà ! Parce que le jeu est trop trop cool ! Vraiment le jeu est trop cool ! Mais là actuellement il nous manque la carotte pour continuer à jouer ! Et voilà ! J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment ! C'était cool à caster ! Et merci à vous pour le soutien ! Je vous fais des bisous ! Bonne nuit ! Moi je suis dead ! Et puis on se retrouve lundi ! Lundi pour la suite de nos aventures ! Évidemment ! Bisous, bisous, ciao ! Ciao, bella, ciao !